La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed. Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume La Tendresse et Maxime Lapierre. La Poche Bleue! La formation de départ, The Starting Line-Up, le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume La Tendresse. Allô! Salut Guillaume! Salut! Je suis-tu content d'être de retour avec toi? Ça fait du bien. C'est le divan. Cheers à la gang! Bienvenue dans nos nouveaux studios Ford. Nos nouveaux studios Ford. On a mis du temps, on a mis de l'effort pour avoir un nouveau studio, avoir quelque chose à vous présenter. On est bien, bien, bien contents. C'est beau, c'est le fun. Ça prend des précisions, Guillaume dit nouveaux studios, parce qu'on a vraiment déménagé dans des vrais studios. C'est plus dans le sol chez moi, Guillaume. C'est terminé, ça? C'est terminé, ça. Ah! On a tout maintenant. Une salle de jeu, salle de ping-pong, un autre studio, deux autres studios, trois autres studios, quatre autres studios. Des grosses nouvelles au mois d'août, je vous l'ai dit. Un père de patin. Ah non, OK. Je vous l'ai dit de nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous voulez des nouvelles. On vous présente la première pièce de nos nouveaux studios. Vous allez voir la zone de Montsennex. Il n'est pas final encore. Il y a beaucoup de rénovations qui s'en viennent dans la zone de Montsennex, dans la zone du studio. Mais les studios Ford, c'est à quoi ça va ressembler pour la fin de saison. Et on va vous présenter tous nos nouveaux projets, nos nouveaux studios cet été. Donc, vraiment content d'être là. C'est drôle parce que les CD dans ton jukebox, ils me font penser, tu sais, quand tu annonces les trois étoiles à la télé. Le choix des trois étoiles de ce soir. Non, tu n'en as pas eu. Oui. Il bouge encore. C'est bon, ça. Non, j'en avais souvent des étoiles, Maxime. C'est juste pas en même temps que toi. Non. Hé, les risques que j'ai eu d'étoiles, c'était beau. Mais des avoir en même temps que mon chum, c'est… Ouais, ça, c'est assez. Hé, Pascal Fortin, il dit « On va s'ennuyer de ton mur de briques ». Charles-Alexandre Boljic, il dit « Tabarnak ». Vraiment beau look, Martin Villeneuve. Ça accoche, Alexandre Prévost. Un studio, il y a un stage, le White Tiger Band, Mark Thiebaud. Yes, sir, mon chum, tu viens quand tu veux. Wow, comme c'est beau les poches. Non, mais il y a quelqu'un qui demande si tu prends TVA Sports. C'est chez nous. Non, c'est exactement. On a fait de l'acquisition. Ouais, ouais, ouais. Vous me donnez soif. Vous autres aussi, vous me donnez soif, la gang. Avez-vous accès aux pizzas? Oui, là, c'est réglé. On n'est pas loin de 3-4 pizzerias. Fait qu'inquiétez-vous pas là-dessus. Ouais. C'est pas ici qu'on va maigrir. Surtout pas avec des petits bouillons comme ça. Des tués. On appelle ça des « rots ». Juste parce que c'est nouveau, le décor, juste pas roté sur les mains. La tapisserie. Excuse, le gros bois de grange. Gros show à soir, la gang. On est vraiment contents de vous présenter un show de cette qualité-là. Et le menu, justement, qui on reçoit ce soir, bien, vous le savez, Nicolas Delaurier, et que plusieurs aimeraient revoir avec le Canadien de Montréal, un gars qui a eu un passage extraordinaire ici, qui est maintenant avec les Docks d'Anaheim. Ils sont présentement, il est à l'hôtel à Nageville. Il nous attend pour nous jaser tantôt. On apprécie son temps. Super fin. Jour de match. Quoi de mieux que Petrice Brisebois? Le breezer, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que Mike Massé, c'est le chat. Il marque le studio plus beau que vous autres. C'est parfait, Mike. Hey, Mike Massé, c'était mon coach. Je viens de réaliser, ça fait plusieurs fois qu'il écrit, Mike Massé. Chris, c'était mon coach. Salut, Mike. Je suis content de te parler, mon chat. Hey, Mike, tu n'as pas dû montrer comment backchecker? Oui, mais Max, je veux juste te dire que quand tu scores, tu n'as pas besoin de backchecker parce que le jeu est fini. Oui, non, mais j'ai une question. C'est de quelle catégorie cet entraîneur-là? C'est dans le 3DT pour les roadrunners. Ça, c'est un… Ah oui? Michel-Jean-Marie? Non, bien, Michel-Jean-Marie, il gérait tout. Non, mais ça, c'est une bonne discussion. À un moment donné, les entraîneurs, chaque entraîneur t'a appris quelque chose. Tu sais, dans ta carrière, il y en a qui étaient bons ou pas bons, mais il y a toujours quelqu'un qui t'a laissé un petit quelque chose. Lui, il ne t'a pas laissé le backchecker. Merci, pareil, Mike. Mais je suis content que je viens de voir ta photo avec ta magnifique femme que je salue. Donc, merci de nous suivre, mon chum. Donc, le menu ce soir, Breezer, Réjean Terbonne, Marie-Ève, et bien sûr, Nicolas Deslauriers qui est en direct de Nashville, Tennessee. Oui, Marc Thibault, on a le Breezer ce soir. On a une fête encore, et c'est la fête le 12 mars, le samedi 12 mars. Et c'est la fête le dimanche 13 mars à mon ami de Broumont, propriétaire de West Shefford, le Edgar, Nicolas Robillard. Donc, Antoine et Nicolas. J'ai une question, pourquoi on fête sa fête aujourd'hui? C'est le 13? Bien, parce que le prochain show est le 19. Ah, OK. Ça fait qu'on est comme avant. Bien, c'est parce que t'es pas assez chanceux pour la fête de journée du show, c'est ton problème. Tu manges de la crête? Mais à ce rythme-là, on va perdre beaucoup de clients, parce qu'il y a quand même six jours par semaine qu'on vous souhaitera pas de fête. En tout cas, Antoine et Nicolas, on vous souhaitera pas de fête. Spin that shit. Fais aller le caca. Un autre jour qui passe Encore ben des chandelles à souffler Ah ouais, il lève ton vent On pense toujours à toi Bonne fête De la part de toute la gang La poche bleue Bonne fête, les amis. Bonne fête, la gang. Puis il y a quelqu'un qui écrit « J'ai hâte à Réjean ». Moi aussi, parce qu'il a parlé tantôt, puis il était un tantinet tannant. Il est prêt. Fait que ça, c'est assez standard chez Réjean Tabote. Ce soir, Nicolas Delaurier, marqueur.com, nous présente sa biographie. Oui, marqueur.com, qui nous présente toujours les merveilleuses biographies. Puis on le connaît très bien, quand même. Il a joué pour le Canadien. Hockey junior avec les Huskies de Rwanda-Rwanda, les Olympiques de Gatineau. Faites un petit passage avec les Monarches de Manchester dans la Ligue américaine. Joué pour les Sables de Buffalo. Et maintenant, avec les Ducks à Nîmes. J'ai hâte de l'entendre. Il y a tellement de bonnes histoires, Nicolas. C'est un vétéran très important là-bas à Nîmes. Puis là, il y a des changements dans l'organisation. Le directeur général, ce n'est plus le même. J'ai hâte de l'entendre. On est-tu nerveux comme vétéran quand on change de staff? Tu sais, ça arrive à Montréal en ce moment. On parle beaucoup des vétérans du côté du Canadien. Lui, comment il se sent? Ce sera une discussion à voir avec le monde sur le chat. C'est drôle, Anta Barouette, ce soir. Il y a quelqu'un qui est en train d'attendre son gars dans les cours de conduite. Il dit « Je ne peux même pas prendre de fret avec vous autres, ce soir. » Il y a quelqu'un qui dit « Ça prend un set de gloves de GSP autographiés dans le background, c'est vrai. » On a ceux de Marie-Ève du Coeur, ici. Oui, ça, c'est Marie-Ève. Elle nous a offert ça. C'est taping quand elle a gagné le Chapelet du monde il y a quelques mois. Aïe, aïe. Marie-Ève, c'est toi? Il y a Sony qui dit « Il y en a qui accrochent leurs patins. Max, je lui préfère les mettre sur la table. » En tout cas, on est bien contents. C'est bien le fun. On aime ça que vous voulez et que vous passez dans le show. Merci de nous suivre, la gang. Et on passe au réchauffement avec le coin bleu et… Marie-Ève du Coeur. Bonsoir, Marie-Ève. Hello! Bonjour. Comment vas-tu? C'est quoi la voix? Est-ce que c'est une tentative d'essayer de me calmer un peu? Vous dites, si on parle lentement, peut-être qu'elle va comprendre le message? Exactement. Tu as tout compris, Marie-Ève. Est-ce que vous êtes remis de votre mal de tête d'hier? Pourquoi on avait mal de tête? Je ne sais pas. Je pensais que vous avez été envahis par une Super Bowl dans vos studios. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. OK. Tant mieux. Qu'est-ce que tu veux dire, Marie-Ève? Bien, que je suis allée visiter les nouveaux studios de la Polymerie. Ah! C'était toi! C'était vraiment beau. C'était toi, pour vrai? Bien oui. Ah, OK. Bien, t'aurais-tu présenté? Non, sérieux, on va penser que c'était l'agent immobilier, nous autres? Ah, bien oui, c'est ça. Ah, crime. Je ne t'ai pas reconnu en personne. C'est cool. C'est surtout que l'autre fois, tu m'as dit que tu es la plus gentille en personne. Il dit « un témoin rouge ». On ne t'a pas reconnu, tu es moins rouge. C'est vrai que j'ai l'air rouge, hein? Tu as l'air gêné. Je ne sais pas si t'es trop proche. Bien non, vous ne me gênez pas pourtant. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le bleu de la casquette. C'est peut-être ça, mais… Oui, c'est vrai que bleu, ça fait ressortir le rouge. C'est vraiment… C'est comme ça que ça passe. C'est connu, ça. C'est connu, ça, Marie-Ève. Comment ça va, Marie? Tu es en petit « straining ». Relax, c'est-à-dire ici. Bien, pas « relax ». OK, ça va, Guillaume? Si tu ne veux pas en face rouge, mets une casquette rouge. Marie, la femme à face rouge. Il y a-tu encore plus plate que ce soir-là? Bien, c'est ça, bien, tu sais, je te remercie l'écoute d'accueil, mais… Non, mais je vais te sortir du trouble, OK? As-tu dit Martine? Vas-y. Marie, je vais te sortir du trouble. Sais-tu pourquoi? Parce que Guillaume avait la face encore plus rouge que toi, puis il s'est mis du maquillage pour un podcast. Mais c'est ça. C'est pas vrai. Moi, je suis comme… « Hey, je ne prends pas de casse, je ne vais pas me mettre du fond de teint. » Je suis désolé, Guy, je le sais qu'il va être fâché, mais il s'est mis du fond de teint tout à l'heure parce que ça ne marchait pas. Moi, il dit « C'est même pas vrai, Marie. » C'est pour ça qu'il a remarqué que j'avais la face rouge. « Hé, histoire de fond de teint, là. » Moi, les gars, là… As-tu dit « histoire de fond de teint »? Oui, « histoire de fond de teint », j'ai fini de faire prendre à faire un blackface comme Justin Trudeau. J'arrive, je suis tournée, là, « Quand les lumières s'éteignent » avec Assune Camara. Puis moi, je lis… Vous allez apprendre à me connaître, là. Moi, je lis tout le temps en diagonale pour sauver du temps. Fait que je lis les mots-clés. Mon cerveau, il repère des mots-clés. Fait que dans le jargon, ce qu'on appelle un CCM, c'est « coiffeur maquillage ». Fait que moi, je lis le courriel, je bois CCM, parfait. Je sors de la douche, j'arrive là-bas, puis tu sais, j'attends qu'il s'occupe de moi. Fait que là, il me présente toute l'équipe. Puis là, ils sont comme « Ouais, ça, c'est le réalisateur, le caméraman, tout ça. » Puis je suis comme « OK, coiffeur maquillage. » Je suis comme « Bien, Marie, il n'y a pas de CCM. » Puis je suis comme « Hein? » Je suis zéro, zéro à m'arranger. Fait que là, je suis comme « Hein? » Fait que là, ils me trouvent une loge. Je me disais « OK, dans mon sac à main, je dois avoir du mascara, des choses comme ça. » Fait que j'avais tout sauf du fond de teint. Et là, je vois un sac de poudre, de fond de teint. Je suis comme « Hey, je vais prendre ça. » Puis là, je prends le sac, puis je suis comme « Hum, il est foncé un peu, tu sais. » Fait que je ne vais pas être touchée au cas. Puis là, après ça, je parle un peu à l'équipe. Puis là, Hassan, il est comme « Ouais, c'est mon fond de teint. » Mais imaginez-vous, moi, je suis comme, je suis blonde et rouge, hein. Mais Hassan Kamara, il est très foncé, là. Il est très foncé, très noir. Puis moi, je m'en allais prendre son fond de teint, me mettre ça dans la face, puis partir à la télé comme ça. Fait que ça aurait été à l'agissant des tribos, je pense. Ouais. Tu ne l'as pas fait. Non, je ne l'ai pas fait. J'adore, Max. À ce soir, c'était quoi? C'était après avoir volé le fond de teint d'une tomate. Marie, je ne veux pas être méchant, mais ta blague, ton histoire a fait baisser de 300 personnes. C'est vraiment gentil, les gars. Je vais continuer à vous en partager des choses. Non, mais c'est parce qu'on est tannant, Marie. On est en studio, là. Ben oui, vous êtes tannant, vous êtes en studio. Moi, je suis tout seul chez moi. Fait que là, vous pique en demi, là. Moi, je pense que tu commences à être jalouse de ne pas être en studio avec nous. Ben, je commence. Honnêtement, je commence. Je ne suis pas jalouse d'aller à l'autre bout du monde, par exemple, mais ce qu'on va se le dire, ce n'est pas à la porte, la Rive-Sud, là. Non, c'est vrai. En effet, c'est vrai. Je ne vais juste pas donner l'adresse. Je ne vais pas parler d'adresse. Je vais juste dire la Rive-Sud, c'est vague, la Rive-Sud. C'est quand même très vague. C'est quand même très vague. Ben attends, je serais curieux sur la chat. Vous êtes prêtes à donner combien pour que je vous donne l'adresse du studio? Est-ce que tu sais, vous voulez être chien avec moi, là? Moi aussi, hein? Marie. J'ai le numéro de téléphone personnel de Guillaume, le numéro de téléphone personnel de Max, et j'ai l'adresse du studio. Marie, on a ton adresse personnelle, là. Oui, ben ça, moi, les gens ne veulent pas me voir, fait que ce n'est pas grave, ça. Mais je serais curieuse de savoir sur la chat, on est peut-être à payer jusqu'à combien pour ça, là? Zéro, zéro. J'ai hâte d'entendre ça. Oui, oui. C'est quoi, Mike Trump? Pourquoi le monde sont méchants? Marie. Non, il y a quelqu'un qui dit que mon code doit prendre 10 vis de plus que ceux-là à Max, parce qu'il n'y a plus besoin. Marie, poids léger ce soir. Poids léger ce soir, oui, c'est pas ton cas. Poids léger, Guillaume. Phil Kessel, qui quitte le match après 30 secondes. Pourquoi c'est toi qui annonce le poids léger? Explique-moi ça. Oui, c'est ça. C'est moi qui ai supposé le faire le poids léger. Nous sommes aux ans du poids. Fait que Phil Kessel quitte le match après 30 secondes de jeu. Oui, je sais que Guillaume l'a déjà fait parce qu'il était brûlé. Mais dans ce cas-ci... Ta mère va t'appeler, hein? Hein? Ta mère va t'appeler. Hé, on est rendu à 500. Hé, on est rendu à 500. Hé, on ne dit pas du temps, elle est dans son 3 minutes. 500 piastres pour l'adresse, Marie. Combien? On est rendu à 500 piastres. Non, je pense qu'on peut monter à 2000. Fait que, bref, en attendant, on va parler de Phil Kessel. Phil Kessel, puis tu sais, on vit à une ère où les records sont importants. On parle continuellement des records d'Avijkin. On se compare toujours aux autres. On veut toujours être le premier à avoir fait ça, la première à avoir fait ça. On veut écrire notre nom dans le livre des records Guinness. Puis, des fois, j'ai l'impression que ça va un peu trop loin. Puis, je pense que c'est un peu le cas dans le cas de Phil Kessel, qui, lui, il joue pour les Coyotes. Et pendant le match des Coyotes, il est allé sur la patinoire 30 secondes contre les Red Wings. Il est sorti de la rencontre. Tout ça, parce que, oui, c'est ça, exactement. Tout ça, parce qu'il voulait préserver sa séquence de match de 956 matchs consécutifs sur la glace. Il est maintenant le troisième de l'histoire, tout juste derrière, Doug Jarvis à 964 et Keith Yandle à 977. Dans ce cas-ci, la raison est louable. Je veux dire, il partait pour assister à la naissance de son premier enfant. Puis, je trouve ça cool que maintenant, un père de famille, un gars de la Ligue nationale dit, « Attendez une minute, les boys, ma famille, mes enfants sont plus importants que le hockey parce que je ne pense pas que ça aurait été le cas dans l'ancien temps. » Donc, dans ce cas-ci, je salue la raison, mais je me pose la question, jusqu'à quel point ce record-là vaut quelque chose? Moi, il m'énerve un peu dans un sens très beau moment, comme tu dis, pour la famille, mais à un moment donné, si tu embarques 30 secondes puis tu s'en vas, ça enlève un peu de valeur au record. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je me pose la question, jusqu'à quel point on veut battre des records puis jusqu'à quel point ces records-là sont significatifs? Parce qu'on va se le dire, on ne parle plus de hockey comme dans le temps, on ne parle plus, ce ne sont plus les mêmes conditions, ce ne sont plus le même développement des athlètes. Tu sais, maintenant, un marqueur de 50 buts, c'est rare de voir ça dans des saisons. Dans le temps, on en voyait quand même beaucoup plus fréquemment. Je veux dire, l'équipement, les performances, les athlètes, l'entraînement, il y a tellement de critères différents. Donc, jusqu'à quel point ces records-là valent quelque chose? Et surtout dans ce cas-ci, le gars, tu sais, il n'a pas joué, il a fait un tir au but, 30 secondes de jeu et il est parti. Donc... Oui, mais ce n'est pas pire que le gars embarque, il se fait mal puis il sort. Au final, je sais que c'est stageé, mais il reste que... Dans ces 900 quelques matchs, il y en a sûrement une dizaine que le gars a joué un chiffre. Tu te comprends? Je veux dire, il ne s'est pas moins valable. Bien, moi, je pense que oui. Ce n'est pas nécessairement moins valable, mais c'est juste qu'on dirait que c'est l'intention derrière ça. Tu sais, il savait très bien qu'il n'allait pas assister au match. Il savait. Mais il a dit, je vais quand même aller faire mon 30 secondes pour garder mon record. Ça n'enlève pas à tout ce qu'il a fait parce que, tu sais, de jouer 956 matchs consécutifs dans la Ligue nationale, infaillible. Bien, tu sais, en même temps, je ne pense pas que dans toutes les époques dans le monde du hockey que c'était accessible de jouer 30 secondes puis prendre un jet privé à deux minutes puis t'en aller à la maison. Voilà. C'est sûr. Je pense que ça fait juste creuser l'écart entre les époques puis ça enlève un petit peu de valeur au record puis je pense que ça peut nous permettre d'avoir un regard différent puis de regarder les records justement sous un autre oeil. C'est vrai. Exact. Mais je pense que ça a l'air qu'il a pris l'avion commercial puis il a même eu un layover à Charlotte. Oui? Laissez faire. Poids moyen. Finalement, j'étais bien sur ce tribunal. Un peu de discipline, s'il vous plaît, ici. Oui, un peu de discipline. On s'ennuie de la rente d'escalier puis du mode bric de Guillaume. C'est vrai. C'est beau, il finit la bric bientôt. C'est pour ça qu'on a déménagé. Il fallait laisser de la place pour finir de la construction. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est toi qui anime le poids moyen. Oui, c'est plainte du ministère du sport à la police suite au combat de Josh Taylor. Oui, écoute, ça, c'est... Mets-nous en contexte un peu parce que je vais t'avouer, je suis la boxe puis là, moi, je ne comprends plus. Oui, moi non plus. Oui, bien, c'est ça. Je vais vous mettre en contexte parce que je fais tout le temps ça dans mon intro. Oui. Puis, j'amène mon sujet. Donc, dans mon sujet, c'est Josh Taylor qui affrontait Carter Hall dans un combat d'unification. Donc, c'est unification, les quatre ceintures pour les poids, c'est les poids super légers. Ça avait lieu à Glasgow, en Écosse, la ville natale de Josh Taylor. Puis, Josh Taylor est devenu, il est demeuré invécu. Il a conservé ses ceintures. Le pointage était chaud, 112-113, 113-112, 114-111. Mais, tout le monde dans l'industrie de la boxe, tous les combattants, tous les officiels, tout le monde s'entend pour dire que c'est un vol et que Carter Hall avait définitivement gagné ce combat-là. Donc, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Écoute, les gars, on est en terrain connu. Tu sais, si on se rappelle, bien, juste, Éric Lica contre Marcus Bayer quand il est allé en Allemagne, c'est ça qui est arrivé. Donc, c'est commun. Ce qui n'est pas commun dans ce cas-ci, c'est que le BBC, le British Board of Control, a reçu une plainte et là, va investiguer là-dessus et du clan Carter Hall, il y a Lindy Hall de son clan qui est allée déposer une plainte à la police. Donc, là, on est rendu où on va impliquer les instances gouvernementales, où on va impliquer les ministères, où on va impliquer la police dans une décision sportive. La police? Oui, il y a une plainte qui a été déposée pour faire ouvrir une enquête à la police. Pleine de vol? Non, pleine de vol, oui, c'est ça. Ça prendrait une simbale en studio. Mais bref, derrière cette histoire-là, je suis contente qu'enfin, il y ait des recours pour les combattants. Puis, tu sais, après, est-ce que... Ça va, Guillaume? Pour les gens qui nous suivent en audio, Guillaume ne m'écoute pas en ce moment-là. Non, je me trouve drôle. Oui, c'est ça. Il y a radio qu'on lui a conté hier. Mais bref, c'est pour dire que... Tu sais, dans ce cas-ci, ça va au-delà de la commission, ça va au-delà de la boxe et de tous les médias qui disent, hé, le combat, il n'y aurait pas dû se terminer comme ça. On parle d'amener la police dans tout ça, d'amener des enquêtes. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment un dédain particulier pour ce genre de choses-là. Dans tous les sports, dès qu'il y a un sport jugé, je ne comprends pas comment la politique et comment on peut voler des athlètes. Dans le sens où, on travaille tellement fort, il y a tellement de temps investi, il y a tellement d'énergie d'investi dans ça. Pour moi, il n'y a rien de plus fâchant que ça. Puis, au-delà de tout ça, j'ai l'impression que ça tue le sport. Parce que tu regardes en boxe, on sait très bien, moi, tu me demandes demain matin, Maria, veux-tu aller boxer en Angleterre contre une fille d'Angleterre? C'est sûr que je te dis non. En Allemagne, c'est la même chose. J'ai une question pour toi puis tu connais plus ça que moi, mais est-ce que trois juges, c'est assez? Bien, ce n'est pas tant que trois juges. Souvent, on essaie d'aller chercher des juges neutres, des juges impartiales. Donc, on essaie d'aller chercher des juges d'autres pays. Mais dans ce cas-ci, clairement, on n'a pas réussi à aller chercher des juges qui étaient impartiales. Mais ça reste que, après, si moi, je ne veux plus aller en Angleterre et que les Américains ne veulent plus venir au Canada parce qu'on sait qu'au Canada, il y a des décisions locales. Après, qu'est-ce qui arrive de la boxe internationale? Les champions ne voudront plus sortir de leur pays. Donc, qui va venir boxer? Est-ce que les juges appartiennent-tu à l'association de boxe ou whatever? Non, les juges sont vraiment indépendants. L'association, c'est eux qui montent. C'est ça le problème. Bien, c'est ça le problème, oui et non. Parce que, dans le fond, ils sont supposés être indépendants. Mais après, c'est comme dans n'importe quoi. Si ils appartiennent à la compagnie, par exemple, puis ils font des beaux salaires, puis ils voyagent partout, puis il y a un gros groupe, ça règle le problème. Juste donnez mon numéro au téléphone pour régler ça. Ça peut régler le problème, mais après, c'est sûr que chaque organisation a des boxeurs qu'ils préfèrent. Il y a des boxeurs qui vont pousser de l'avant et tout ça. Mais ça reste que, tu sais, dans ce cas-ci, moi, ce que je m'interroge, c'est l'avenir de la boxe, l'avenir des sports jugés. Quand les athlètes ne voudront plus aller compétitionner à l'extérieur, ce qui va te rester, c'est des gens qui sont assurés de perdre, qui savent que de toute façon, ils vont perdre puis ils vont venir cacher un chèque. Fait que là, quel genre de spectacle tu offres aux amateurs puis qu'est-ce qui devient trop sport, tu sais. T'as raison. Marie, avant le sujet lourd, qu'est-ce que tu me conseilles comme boisson? Une petite bière blanche? Écoute, je ne vois pas super bien. Tu es blanche ou t'es glacée? T'es glacée. T'es plus drôle quand tu bois du thé glacé. T'es plus fin. Ah oui, il devrait en avoir plus souvent. Oui, je pense que oui. Alors, si je me fie à la tendance, c'est à mon tour de faire le poids lourd. Exactement. Le poids lourd, s'il vous plaît. On a une journée internationale des droits de la femme qui était hier et on salue toutes les femmes. C'était... Salut! C'était votre journée internationale. C'était votre journée internationale. C'était votre journée internationale. Et vous êtes bonnes en maudit. C'est les droits de la femme. Écoute, je suis contente que tu présentes ça comme ça puis je trouve ça cool de pouvoir un peu éduquer les gens là-dessus parce que souvent, les gens disent « Ah, c'est la journée de la femme » puis là, on voit les gars qui donnent des bouquets de fleurs aux femmes et tout ça. Je suis comme « Hé, les gars, c'est vraiment cool d'être une fille mais on n'a pas besoin de journée pour les filles. » Tu sais, c'est les droits de la femme. Donc, c'est l'avancement des droits de la femme parce qu'on a besoin de se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on n'avait même pas le droit de voter. Il n'y a pas si longtemps, les femmes n'étaient pas un citoyen à part entière et tant qu'elles n'étaient pas mariées, une fois qu'elles étaient mariées, ils n'avaient même plus le droit de toucher à leur compte de banque. Elles n'avaient plus le droit de rien faire. Donc, ici, on est très loin de cette réalité-là mais rappelez-vous qu'en ce moment, dans le monde, il y a des sociétés comme en Afghanistan ou tout ça où les femmes n'ont même pas le droit à l'éducation. Donc, quand on parle de Journée internationale des droits de la femme, on parle de ça, c'est de souligner l'avancement des droits, l'avancement de la situation de la cause de la femme dans la société. Et moi, ça m'amène à dire je pense qu'il n'y a pas meilleure plateforme que le sport pour faire ça. C'est vrai dans toutes les sphères, c'est un message que je martèle tout le temps, je parle toujours le sport a le pouvoir de changer la société. C'est aussi vrai dans ça aussi. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est qu'ici, on a le droit de faire du sport, on a le droit d'en faire une carrière. Mais je pense que c'est vraiment récent, c'est dans les dernières années où on le considère vraiment puis on investit vraiment dans ça. On se dit, oui, c'est plus important qu'on pense. Puis, tu sais, tant que longtemps qu'on va traiter les femmes athlètes comme des athlètes de second plan, c'est le message qu'on va envoyer dans la société, que les femmes, c'est des citoyens de second plan, tu sais. Je pense que ça va passer comme ça, mais à la base, ça reste que le sport professionnel, c'est une business. Ça, je le comprends. Mais moi, ce que je me dis, c'est que tu as une business, qu'est-ce que tu fais pour que ça fonctionne? T'investis, tu développes, tu mets du temps, tu vas chercher des expertises. Puis, je pense que la tendance est comme ça. Dans les dernières années, on peut voir que c'est comme ça, mais c'est récent. Puis, tu sais, quand on parle d'investir, on parle d'investir dans le développement. On a besoin de meilleurs athlètes féminines. On a besoin de filles qui savent jouer au hockey, de filles qui savent boxer pour faire augmenter le calibre. On a besoin d'investir dans la couverture médiatique. On a besoin de donner de la place. On a besoin surtout d'investir dans l'éducation. Pas l'éducation des filles, mais l'éducation des spectateurs. De faire comprendre aux gens que tu ne peux pas regarder le sport féminin avec les mêmes yeux que tu regardes le sport masculin. Que de comparer les hommes aux femmes, tu ne seras jamais capable de comprendre le sport parce que je ne serai jamais aussi puissante qu'un homme. Je ne serai jamais aussi rapide qu'un homme. mais je trouve que si un sport dans lequel on a réussi à faire ça, c'est le tennis. En tennis, on a réussi à amener les gens à comprendre que ce n'était pas le service le plus rapide qui était le plus spectaculaire. C'était les échanges. C'était la stratégie. C'était comment les filles allaient se déplacer sur le terrain. On a réussi à éduquer les gens, à avoir des nouveaux critères. C'est un peu ce qu'on doit faire avec tous les autres sports. On doit regarder ça avec des yeux d'enfants. Vos enfants vont voir un match de sport. Ils regardent avec leurs yeux à eux. Ils ne regardent pas avec les standards qui sont déjà préétablis. On les éduque au fil du temps. Je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on pourra donner au sport féminin par le biais à l'avancement des droits de la femme. C'est tellement bien dit. Tu as tellement raison. C'est encore... On parle, il y a beaucoup d'amélioration, mais il y a encore beaucoup d'éducation à faire du côté des hommes. Je pense que ça fait partie des responsabilités de tout le monde d'essayer d'éduquer et de partager comment ça fonctionne. Il y a certaines personnes aussi qui ont des tribunes que des fois, il faut évoluer aussi. Oui, il faut évoluer, mais tu as tellement raison dans ce que tu dis. Je regardais le hockey aux Olympiques, les femmes et tout ça, c'était tellement spectaculaire. Je trouvais tellement que ça s'était amélioré même depuis les derniers Olympiques. Je trouvais que le calibre était incroyable, l'exécution et tout ça. Tu aurais tellement raison dans ce que tu dis. Il ne faut pas comparer Marie-Philippe Poulin à Sydney Crosby et Connor avec David. Ce n'est pas la même chose. On compare l'impact. Oui, non, mais... L'impact pour son sport. C'est ça, tu peux comparer l'impact, mais moi, je dis, quand tu compares les gars aux filles dans le sport, comme « Ah, Marianne n'est pas aussi puissante qu'Adonée Stevenson. » Oui, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Je pense que le meilleur exemple dans tout ça, en ce moment, si tu regardes au Québec et dans beaucoup de régions à travers le monde, les jeunes filles réussissent mieux que les jeunes garçons à l'école. Est-ce que c'est parce que les gars ne sont pas intelligents? Non. Non. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est parce que le système est adapté aux filles. Donc, à partir de là, comment on peut trouver un système adapté à tout le monde qui va permettre à tout le monde de se développer et d'atteindre leur plein potentiel? C'est tout le temps la même affaire, Marie. On entend. Pour moi, c'est du monde. Il faut leur faire comprendre à un moment donné. Il faut que ça se transmette de génération en génération. Le classique, « Oui, ils sont bonnes les filles, mais envoie-leur un contre un contre des Nochiara. Jamais qu'elle ne va se rendre honnête. » « OK, bien oui. C'est beau, champion. Oui, tu as raison, champion. » Je pense que ça va changer aussi de plus en plus. À la maison, tout le monde a des petites filles à la maison. Que ce soit vos filles à vous, vos arrières, un jour, tu deviens grand-papa, tu deviens grand-maman et tout ça. Ce que tu veux, c'est le meilleur pour ton enfant. Tu comprends que si c'est de lui donner exemple, avec des filles comme Marie-Philippe Poulin, avec des filles comme Ève Gascon, j'étais à l'antichambre avec Ève hier. C'est incroyable. Moi, je suis une petite fille et je regarde Ève et je me dis, « Hey, my God, moi, dans la vie, tout est possible. » La réalité est que pendant longtemps, tu voulais devenir athlète professionnelle, c'était réservé aux garçons. Toutes les autres filles, c'était « Trouve-toi un métier. Deviens médecin, deviens avocate, deviens un métier comme ça. » Mais la réalité est que le sport est tellement formateur et ce n'est pas pour rien. En ce moment, la santé, l'obésité et tout ça, les jeunes filles, il y a une tendance, à partir de 14 ans, je ne peux pas dire les statistiques exactes, mais la quantité de filles qui font du sport chute drastiquement. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais accroché, elles n'ont jamais eu une passion, elles n'ont jamais eu de modèle qui les incite à faire du sport. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire carrière dans le sport, mais vous savez comme moi que faire du sport, faire de l'exercice, ça te permet d'être plus actif, plus actif, plus productif dans ton travail, dans toutes les sphères mais Marie, moi je m'excuse et je vais y caler, mais les grosses, grosses, grosses compagnies dans le monde, c'était eux autres de sortir la salade. On pense souvent, les exemples aux championnats du monde de hockey, les femmes avaient un gym, il y avait deux poids et les gars ont un gym en or, en arrière. À un moment donné, je n'en nommerai pas de nom parce que c'est important, mais les grosses compagnies qu'on connaît tous dans le monde, sors ton petit chèque et aide les ligues féminines de hockey, de boxe, de basketball, sors le chèque. À un moment donné, il donne partout, partout, son C-bande au hockey, ça paye des millions pour être en avant du Canadien, payer un peu ailleurs à un moment donné. On s'entend qu'un joueur du Canadien qui reçoit un commanditaire comme ça, il va faire comme merci Big et ça va finir là. Mais donne un commanditaire comme ça à une athlète qui… Écoute, les filles ne sont même pas capables de gagner leur vie de leur sport. Les filles jouent au hockey à temps partiel. Comment tu veux devenir un athlète professionnel quand tu fais ton sport à temps partiel? Fais juste parler Kim Clavel qui est avec toi, elle est retournée infirmière. Là, elle a eu la chance avec Big Brother. C'est ça, mais pendant la pandémie, elle est retournée parce qu'il n'y avait pas de combat de boxe et elle venait tout juste de prendre une année sabbatique. Mais c'était récent. Moi, j'ai été la première à dire, OK, moi, je vais vivre uniquement de mon sport. Puis encore là, je fais d'autres projets à part, je travaille sur d'autres choses parce que je sais que quand je vais accrocher mes gants, je n'ai pas des milliards dans mon compte de banque qui vont me faire vivre le restant de mes jours. Mais la réalité est que moi, je suis une des chanceux. Je serais curieuse de savoir combien de filles au Québec, tout sport compendu, peuvent vivre à 100 % de leur sport. Tu as raison. Puis Marie, là, on a tes tapings, mais ça va nous prendre tes vrais gants. Oui, bien là, c'est ça. Je n'aurais pas le choix de vous en amener une paire. Là, regarde. Quelle couleur vous voulez? Ils sont blancs, tes gants, toi? Ils sont blancs, mais je l'ai blanc et or, blanc et gris. Bien, c'est toi, regarde. Regarde notre studio puis essaie de te dire que ça fait tout. Ça s'enlève quand même facilement. Elles ne sont même pas brisées. Non, mais c'est parce qu'on les a coupés puis on les a retapés. Mais ça, c'est les gants du combat. C'est les tapings que je portais en dessous de mes gants au combat. Mais souvent, mettons, si on veut à l'entraînement avoir le fit des combats, on fait un taping puis on peut les couper et les retaper plusieurs fois. C'est écologique, la boxe. C'est cool, l'entend. Vraiment hâte. Marie, merci encore. Super pertinent. Toujours un plaisir, les boys. Bye, Marie. À demain. Soyez sages. À demain. C'est mercredi prochain, le podcast. C'est ça que je vous dis d'être sage. Ah, mercredi prochain. Oui, non, mais demain, c'est parce que Guillaume me reçoit une livraison de laveuse sécheuse. Les amis, je t'en vais l'aider. Les amis, on vous présente en septembre les choses. Ah, OK. C'est sûr que c'est Guillaume qui va s'échapper en premier de toute façon. C'est sûr. 100%. C'est sûr. 100%. Ça, c'est Guillaume. Là, parlez pas tout avant que je le dise. Hé, tout le monde, manquez pas ça, j'attends. Ça, c'est Guillaume l'attendre. Merci, Marie. C'est tellement ça. Il est pas loin de la voir, du moment. Je vais le dire en premier. C'est ça, Paris. Pour les gens à l'audio, j'ai fait... Non, OK. Bye, Marie. Hé, bon les boys, bonjour. Hé, n'oubliez pas, il y a une game. Essayez de ne pas dépasser pour permettre aux gens de pouvoir gagner le début de la game. Ah, oui, ah oui, roule. Ouais, let's go. Bye. 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 Puis, je suis d'accord, il y a plein de commentaires qui disent des grosses compagnies qui ont pu te rembarquer, c'est certain. Puis, le point de Marie est tellement intéressant sur le tennis, dans le sens que c'est la façon qu'on regarde le sport qui change, c'est pas la qualité du sport. C'est pas vrai? Avant de parler à Nick, Nicolas, qui va avoir des histoires incroyables, on peut-tu trouver quelque chose, Simon? Parce qu'il faut vraiment que j'aille au petit coin. Moi aussi. On peut-tu comme... J'ai besoin de 40 secondes. Je sprint puis je reviens. Moi aussi. Sans défaire rien du studio. Moi aussi. T'es-tu capable de faire ça pour nous, Simon? Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je m'assoyais pas derrière le banc. J'avais jamais vu le président dans la première rangée derrière le banc. Ça, c'est chacun, qui s'accueille son choix. J'étais dans la zone des jardins. À la franate-gallée, ça se voyait là. J'ai répondu tout de suite, je me souviens, à la conférence de presse quand j'ai été nommé en 1999, la question m'est venue et je n'avais vraiment pas réfléchi et j'ai répondu tout de suite, non. Je serai dans une loge. Je considère que c'est l'espace de travail de l'entraîneur et moi, si j'étais entraîneur, pas sûr que je serais confortable que le propriétaire soit deux pieds derrière moi à écouter et à regarder tous mes gestes. À l'époque, il n'y avait pas de plexiglas à l'époque. Il n'y avait pas de vitre. C'était ouvert. Je me souvenais de l'événement de Patrick Roy et Ronald Corré. J'étais à ce match-là dans nos billets de Barou à l'époque et je me suis dit « Si le président n'avait pas été derrière le banc, est-ce qu'on aurait perdu Patrick Roy s'il n'y avait pas eu ce moment-là que tout le monde a vu la télévision? » C'est une bonne question. C'est ma réflexion personnelle. Je ne peux jamais dire ça publiquement, mais ça fait assez longtemps que ce n'est pas un problème. Mais... La première période vous est présentée par le Ford F-150 2022. Le pouvoir d'en faire plus. Et on reçoit Nicolas Deslauriers dans nos beaux studios Ford. Il est beau bonhomme. Pour les gens du Québec. C'est une grosse barbe. C'est une grosse barbe. Oui. Comment ça va, Nick? Je fais un bout que je travaille dessus. T'es comme Max. Max, Max, à voir comme toi, c'est 3-4 ans. Non, sérieusement, c'est 5 mois. 5 mois? Oui. C'est clair. T'es-tu là-dessus? Je t'en vais au projet de ça. Ça cache-tu une coupe de cicatrices? Parce que là, on te suit du Québec. Il y a pas mal de combats. Oui, ça n'a pas de sens. Il y a une coupe. Il y a une coupe. Qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'il y a eu un déclic depuis une couple d'années. On dirait que tu t'es dit « Je pogne tout le monde. » Non, je pense que c'est juste la division. Je pense que d'être à Montréal aussi, j'ai été restricté un peu. Je pense que tout le monde le sait. Je ne pouvais pas me battre vraiment tout le temps. Quand je suis arrivé à Nîmes, j'ai eu un meeting en partant avec le GM et le coach. Je leur ai dit « check ». S'il faut que je me pogne 82 fois, je sais que j'étais dû pour un contrat. Il fallait que j'aiment de quoi. Mais j'ai appris dans ce temps-là en me pognant souvent quand est-ce de me pogner. Je pense que c'est ça qui m'a aidé un peu. Non, c'est sûr que jouer dans l'ouest, je pense que tu joues contre des plus grosses équipes un peu plus robustes. Non, ça a facilité la tâche, c'est sûr, la première année. Je ne pensais pas de me pogner 14 fois en quasiment 60 games. Non, ça allait arriver. Depuis ce temps-là, je pense que c'est devenu plus… Je savais que c'était mon rôle, mais je pense que ça allait stabiliser que ça, c'est ce que je fais. En passant, il y a bien du monde qui t'écrivent sur le chat. En ce moment, je ne sais pas si tu vois le chat, mais tout le monde s'ennuie de toi à Montréal et tout ça, plusieurs personnes. Je veux savoir, tu parles de combat. Qu'est-ce que tu expliques à tes enfants? Parce que toi, tu te poignes souvent. Qu'est-ce que tu dis? Papa, es-tu forgé? J'ai une bonne histoire là-dessus. Ma première année dans le fond à NIME, honnêtement, j'ai quatre enfants. Ma femme, elle ne vient pas au game à tous les fois avec l'école. C'est quand même compliqué un peu. C'est elle qui est incestrale avec les quatre, ce n'est pas moi. Nous autres, on a la vie facile, mais mon plus vieux petit garçon, Jackson, je pense que ça faisait cinq games de suite qu'il était venu à la game et je m'ai apogné cinq fois. La sixième fois qu'il est venu, je ne me suis pas battu quand j'étais arrivé à la maison. Puis nous, on parle anglais à la maison en plus. Daddy, why didn't you not fight? Fait que là, je pense que c'était le temps du sit-down de dire, check, si tu veux jouer au hockey, il ne faut pas tu te battes. Je m'a te disé tout de suite, il faut que tu casses 50 games, tu vas faire bien plus d'argent. Fait que c'est pas un gros talk, mais au début de ma carrière, c'était quand même tough. Je pense même sur ma femme aussi. Oui, mais ça. Je l'ai développé quand même assez tard. junior, je ne me battais pas. Puis même mes deux premières années à Manchester dans les games africains, je ne me battais pas vraiment. Puis ça allait pogner. Je me suis rendu quand ça fait un petit bout que tu es marié. Quand ta femme m'a dit « Oh, fais ça un game et tu n'es pas pogné. » C'était le temps. Parce qu'elle aime ça, elle aime ça, madame. Je ne sais pas si elle aime ça encore. Je pense qu'elle comprend. Elle sait, c'est ça qui est pour moi. Je t'ai toujours dit, c'est ça qui amène du pain sur la table pour nous autres. Puis c'est vraiment... J'adore ça me battre le lendemain. Mettons que c'est un off day pour moi. non, c'est ça qui m'a amené du succès et je pense qu'on a accepté ça. Les enfants, je pense qu'ils savent aussi. C'est sûr que mes enfants commencent à être un petit peu vulgieux. Ma plus vieille, il a 7 ans et il a 5 ans, mon petit gars. Les deux autres sont un petit peu trop jeunes pour reconnaître ça. Mais je pense qu'ils comprennent. C'est sûr, je ne suis pas leur meilleur joueur de l'équipe. Ils parlent juste de Terry qui est quasiment transgauche. Papa, il ne joue plus au hockey. Les autres, c'est les autres. Je pense qu'ils comprennent pas mal. Ils aiment ça. Je pense que j'ai posté. Des fois, ma femme est à la maison et elle poste des affaires sur Instagram quand je me bats et quand mon petit gars écrit. C'est très drôle, mais j'essaie d'y expliquer qu'il y a d'autres façons de jouer au hockey. Justement, avec la pandémie qui vient de finir, la vie normale, le monde commence à avoir, le building commence à être plein tous les soirs. Ça doit amener l'émotion. Ça doit faire une grosse différence dans ton rôle aussi. Oui, non, beaucoup. Je pense que je l'ai vécu l'an passé. Je me suis quand même pogné sept fois l'an passé. Entre six et huit, te battre quand il n'y a pas personne nécessaire. C'est quelque chose. Dans le moment, oui, ça ne change rien parce que tu as tellement l'adrénaline et tu ne penses pas à ça. Mais c'est après comment la foule réagit et je pense que tu as bien beau dire que des fois, ça change le momentum, mais quand il n'y a pas de partisans, c'est quand même difficile. Non, c'est le fun. Revoir les partisans, c'est quelque chose de vraiment plaisant. j'ai pu la chance à Montréal parce que je m'avais fait mal. Juste de voir les deux années que j'ai passé là quand c'était plein et d'être là et qu'il n'y a pas personne, c'est tellement dur. T'as-tu peur des fois, Nick, on te voit et on le sait à quel point tu es tough, mais t'as-tu peur? Ça se reste-tu des fois? De me battre ça? Oui. Non. Plus là. Je pense que dans mes débuts, oui, je pense que la grosse clique, honnêtement, je pense que tout le monde s'en rappelle, quand j'étais à bas-feu, quand je me suis poigné contre Brendan Pruss. Pruss, il était un des reconnus vraiment technique. On ne parlerait pas de toughness, des gros bonhommes et tout, comme dans le temps, comme Georges Larrac et les autres. Il était tellement technique et je me suis quand même bien débrouillé et je pense que c'est là que ça a décliqué. C'est comme une piqûre. J'ai appris que j'étais capable de faire ça, que j'avais besoin d'un peu de pratique, c'est sûr. Ça a juste commencé. À Montréal, j'ai été mal chanceux. Tu te bats quand même assez souvent et je me suis facturé à la face. Mais les grosses questions aussi, on ne se cacherait pas, tout le monde parlait de Emeline quand ça a fait opérer, il ne se battra pas. Mais ça n'a jamais été dans mon mindset. Aussitôt que j'ai ôté la cage, je me rappelle, c'est probablement la meilleure fête contre Kevin Miller à Boston quand je jouais à Montréal. Je pense que ce n'était même pas une semaine après que j'ai ôté ma cage. La peur, non. Je pense que c'était plus le stress au début de savoir un peu que ça fait un petit bout qu'ils font ça et d'essayer de rentrer là-dedans. Mais Astor, je pense que c'est sûr, j'ai étudié. Je suis souvent sur le site hockey-fight. Je check les tendances du monde. Des fois, tu en pognes du monde que tu ne connais pas. Il faut que tu es prête. Il y en a qui sont vraiment là juste pour ça. J'essaie de prouver que je ne suis pas là juste pour ça. Je veux jouer au hockey, mais il y en a qui sont encore juste là pour se battre. Des fois, tu peux te faire surprendre. C'est pour ça 9 % de chances que je me pognes contre McDermott. Ça fait 5 fois que je me pognes avec. Cet année, on a joué 3 fois et on s'est pogné 2 fois. Je regarde ce qui est arrivé entre moi et lui. C'est des autres fights. Ça, c'est intéressant par contre pour les gens qui te suivent. Quand tu te dis que tu te pognes 5 fois contre le même gars, as-tu l'impression d'être dans le même combat ou lui, tu te dis que Chris, il essaie de ce quoi de nouveau et que c'est bizarre en tabarouette? À part la dernière. La dernière qui était... Je pense qu'ils l'ont claqué à 1 minute 3. C'était un marathon. C'est long. 3 chiffres de max. Toi, c'est 3. Moi, c'est peut-être 4. Moi, je l'ai toujours dit. Je ne l'ai jamais caché. Ce gars-là, c'est juste un monstre. Il est grand. Il est gros. Il est fort. Il est long. Pour moi, je peux me faire une hockey de main. Je ne sais pas. lui, c'est le plus tord que je n'ai jamais poigné. Il a toutes les... De loin. Je ne me suis pas poigné contre Chris Nill. No offense to those guys. J'ai du respect pour tout le monde. Ce gars-là, tu me dis combien de batteurs tu as gagné en 5? Non, peut-être pas une. Mon but, c'est de rester de bout et y aller. Je suis content qu'on se fasse 10. C'est assez. Ça, c'est une des batteurs que je pense que à toutes les fois que je me suis poigné contre, le momentum a vraiment changé. C'était une des grosses choses dans toutes mes batteurs que j'ai eues. Non, à part la dernière fois, comme je te dis, il est tellement long, il est tellement fort physiquement. C'est vraiment de se protéger. Je sais, je vais en manger plus que je lui en donne. Avec la length difference, j'essaie de le poigner plus souvent que je peux autant qu'il essaie de me poigner plus souvent. Ça, c'est du courage, la gang. La gang qui nous écoute. J'aime ça qu'ils disent ça comme si c'est aller magasiner un samedi avec la famille. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? N'inquiète-toi pas. Je te dis, j'aimerais ça ce qu'on aurait 50 goals. Je suis certain qu'il y aurait un côté pareil qui garderait 10 fights pareils. Même à 50 goals. Non, peut-être. Peut-être de repasser à 5. 40 buts, 10 bagarres, c'est réglé. Comment est-ce que, un peu comme avec le Canadien en ce moment, il y a eu un changement de garde du côté des docs. Comment est-ce qu'on vit ça comme, on est-tu plus stressé, vous êtes sur la route. Comment est-ce qu'on vit on est à deux semaines du trade deadline ? Mais c'est sûr, c'est des choses quand même assez dures sur tout le monde. Je pense que, comme nous, en tant qu'équipe, on est quand même assez jeunes. Tu vois que, dernièrement, c'est du up and down. On est quand même des blessures. C'est dur. On est quand même pas loin d'un play-off spot. On était dans un play-off spot. Notre division, t'en faires deux de suite. Et puis là, t'en gagnes deux, t'es in the hunt. Non, c'est sûr, je pense que c'est un gros test pour nous. Je pense que le prochain deux semaines de juste d'être ensemble vraiment à la tête et jouer le mieux possible, je pense que c'est ça. Comme je dis, il y en a qui sont leurs premières fois qu'ils ne comprennent pas encore c'est quoi le trade deadline. Il y a un joueur qui peut partir d'ici demain. Ça fait quand même un petit bout. Je suis allé. Moi, je le sais. Je ne sais jamais. Oui, le monde, ils disent tu peux te faire changer pendant toute l'année. Après le trade deadline, c'est fini. les dernières semaines du trade deadline, c'est là que la nouvelle génération c'est toute sur Instagram, sur Twitter et ses affaires à même. Tu vois ton nom popper, il y en a qui shake plus que d'autres choses. Je pense que c'est ça que je ne dirais pas que c'est notre c'est pour ça que ça ne va pas bien dernièrement. Je pense que c'est juste la mentalité. Il y en a qui n'ont jamais vécu ça. On a quand même quatre UFA cette année qui sont soit qu'on reste soit qu'on part. Un nouveau GM quasiment fait un mois. Il y a beaucoup de travail à faire. Il doit y avoir la plate bien pleine. Mais il y en a qui, comme je dis, il y a des gens qui ne comprennent pas que tu peux partir comme tu peux rester. C'est ça la business du hockey. Ça a été mentionné souvent, Nick, à Montréal quand Marc Bergevin est parti. Qu'est-ce qui se passe en tête des joueurs? Votre GM est parti. Ça allait bien en plus. Il s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, bon, le nouveau arrive, il va tout changer. Non, ce n'est quand même pas si pire que ça. Je pense que je n'ai jamais vécu un changement de coach pendant la saison. Ça doit être quand même un petit peu plus touché. Mais un GM, un GM, c'est un GM. Vous avez joué dans la Ligue. Tu peux passer un mois sans le voir, ton GM. Surtout quand tu es un gars de quatrième trio. Ça, je peux te le confirmer. Tu le vois peut-être une fois, tu lui dis salut et tu n'as pas des interactions avec. Ce n'est pas comme si tu étais là. Comme Getzlaff, c'est différent. Getzlaff, lui et Bob Murray, ils se connaissaient ça faisait des années. Ils ont été ensemble tout le temps. Comme moi, je le connaissais, il m'a signé. Il m'a dit, juste une belle petite histoire. Quand j'ai signé mon extension avec les autres, je pense que ça a pris trois semaines avant que j'ai pu le voir et il m'a dit merci. Le GM, des fois, tu le vois, tu ne le vois pas. C'est un fax, that's it. Quasiment. Je pense que c'était plus avec mon agent. Nick, je t'envoie ça, signe ça, félicitations, that's it. Je pense que ça doit être vraiment plus difficile comme à Montréal de changer de coach. Ça, c'est plus avec une personne que tu parles à chaque matin. Est-ce que tu sens que dans la Ligue, il y a quand même une vieille garde et la nouvelle garde, il y a-t-il vraiment un gros clash si on regarde les skills et ce que Zégris est en train de faire, les moves qu'il fait, il y a-t-il de l'arrogance? Est-ce que les vieux le voient comme de l'arrogance? Sont-ils ancrés ça? Tu sais, comment tu... Parce que Nick, tu le sais, quand on a commencé dans la Ligue, il y a un jeune de même, il aurait dit « Hey, toi, 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 il n'y a pas le droit de faire des saucers ça en 2005. C'est ça, l'affaire, c'est que les autres sont différents de moi. Mais moi, quand je suis arrivé, si j'avais fait ça avec Konopka et John Scott m'auraient pété le bâton sur le bord de la tête, il n'y a aucune chambre. Quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, mon premier vol dans l'Ignationale en revenant de la Floride, il y avait le 4-5 bancs de l'île. Il restait debout le false light. J'avais pas le droit de m'assurer. Qu'est-ce que tu veux dire dans le vol de tasser? J'avais pas le droit de m'assurer. Konopka fallait qu'il fasse sa sieste. Konopka fallait qu'il fasse sa sieste. Fait que son sac était sur le banc. Puis l'autre place qui était libre, c'était avec John Scott qui jouait au 4. Puis il m'a dit « Hey, premièrement, tu joues dans les gamertains. » On va se dire « T'as pas une scène. » Tu t'en viens, tu te fais coller puis il me dit « T'es 1000 piastres buy-in si tu veux t'assez ici puis jouer au poker. » On va prendre ça bien relax. Il dit « Bon, mais il va m'assurer à Konopka si tu veux s'il y a une autre place. You see, tre tip. » Tu restes debout tout le false light. Pendant un vol, le décalage puis tout. Un vol complet. Chris, il est chanceux que tu n'aies pas eu ton déclic ce soir. C'est-tu là que tu as décidé de te poigner? Chanceux, je ne me poignais pas dans le temps. Mais pour revenir à C.E.G.Rass, c'est... Chris, en plus, il y a un gars gentil, c'est John Scott. J'ai joué avec avec le Wild. En tout cas... Un gros nounous. Je pense que c'est juste parce que ça faisait même pas 24 heures, j'étais callé up puis genre je venais de me faire échanger, j'étais callé up. Je pense que... C'est la première fois Max, quand il est arrivé dans le national, je l'ai laissé s'asseoir. Hé, mais tu sais quoi? J'apprécie tout que c'est arrivé parce que là, je le vois, je ferais ça que je serais dans la marde. Ben oui, sérieux? J'entendrais quasiment un appel du père à C.E.G.Rass qui disait « Hé, ben là, laissez s'asseoir. » Tu sais, mais dans le temps, tu sais, ça t'a renforcé un peu, tout. Mais non, moi... Mais gros, je n'ai jamais entendu une histoire de même. J'ai jamais entendu ça. Ben, je ne changeais rien tu sais. Ça m'a comme mis à ma place beaucoup puis tu sais, genre respecté des plus vieux. Tandis, tu sais, la génération était marrante différente complètement. Oui, mais comment tu dis ça, justement? Toi, tu as eu l'éducation de l'autre bord que tu restes debout. Je pense que, Nick, ce qu'il va nous dire, c'est que les jeunes, ils disent de rester debout pendant le flight. Je vais te dire que si C.E.G.Rass me dit de rester debout une fois, là, ça ira pas bien. Non, non, dernièrement, je pense que t'es plus surtout cette année, tu sais, qu'est-ce qu'il y a aussi que je vois de quoi genre que je trouve que ça n'a juste pas de sens, ça. Tu sais, comme, mettons, pour tout le temps tu passes, comme, mettons, à la sécurité pour aller dans l'avion, là, puis t'arrives dans l'avion puis C.E.G.Rass est déjà assis. T'as Gatislav que ça fait 18 ans qu'il joue dans la Ligue et qu'il attend en arrière de tout le monde. Mais tu sais, Gatislav, Gatislav, lui, c'est vraiment, tu sais, il l'a vu, il l'a vu, mais il est vraiment mollo, tu sais, c'est un bon vétéran, mais tu sais, mollo, tu sais, il parle pas vraiment, tu sais, c'est un funny guy puis moi, je suis tout le temps le gars, le bad guy, je rentre dans l'avion, first one in the fucking plane, hein? J'adore ça. 18 years in the fucking league, you're first one in the plane. À trois fois, je dis, la Ligue a tellement changé, la Ligue a tellement changé, tout le monde le badge, mais ça reste la même. Le lendemain, lui, l'affaire sérieuse que je pense qu'il va tellement avoir du succès dans la Ligue, je te niais pas, c'est, il a comme un five second mentality. Tu vas lui dire de quoi, le lendemain, ça ne rappellera plus, là. C'est le poisson rouge dans l'aquarium, là. Ouh, un château. Il va le refaire. Il va le refaire. Non-stop, non-stop. Mais, il est tellement, sérieusement, j'ai rond ma vue quelqu'un manier le rondel de la main, avoir du skill de la main, du poisse, cocky. T'as besoin, t'as besoin d'être cocky dans la Ligue de la Star, c'est vraiment ça. Non, mais, le All-Star Game, il est confiant, il est confiant, ça n'a aucun sens, ce qui amène du succès. Tu sais, je pense, tu sais, est-ce que tu peux être fâché après ça, en tant que vétéran, moi, moi, je suis en crise, je n'ai pas misère de faire une sauce. C'est normal, là. Lui, il est là, il a pris son bâton et il fait qu'est-ce qu'il veut. Mais, en même temps, que c'est ça, la Ligue, puis, tu vois, sur tous les réseaux sociaux, ils disent, it's the new face of the NHL. Ben oui. C'est ça. C'est-tu dur, je me demandais ça, parce que moi, je commençais à avoir de la misère l'année passée en Europe, les gars sont tellement jeunes à Star, tu sais, d'avoir le fun qu'on avait avant, d'aller au restaurant, faire des enfants avec la famille, puis tout. Là, tu regardes en entour, il n'y a personne dans l'équipe qui a des enfants, puis, tu sais, c'est... Non, ça, c'est... passé trois mois seul, pas d'enfant, dans une grosse maison, c'est... J'ai dit plus jamais, là. On dirait, tu développes des démons, ça n'a pas de sens, ça. T'es tout seul à la maison, tu pars d'être avec les boys, tu sais, t'es tellement habitué, t'as des enfants, tu sais, ah oui, ça crie dans la maison, puis tout, mais t'es rendu habitué, mais quand t'arrives à la maison, t'as plus rien, là. Je paniquais, mais non, c'est vrai, tu sais, on est quand même une équipe, c'est sûr, quand t'as quatre enfants, t'as la moitié de soccer, ça allait être un peu plus, mais t'as moi, t'as moi, puis Gatty, Gatty aussi a quatre enfants, t'sais là, t'as Shalinker, qui en a deux, t'as Gibson, qui en a deux, fait que t'sais, on est quand même une équipe qui a quand même un peu d'enfants, fait que t'sais, c'est pas stipé, mais cette année, il y a beaucoup de monde qui sont enceintes, fait que c'est comme ça rapproche les femmes beaucoup, mais t'sais, on va être Chris à part l'année prochaine, ça va être écœurant. Non, c'est vrai, t'sais, il y a beaucoup d'équipes en ce temps, t'as trois, quatre enfants, puis t'en as plus pâtes une. Ah, c'est écœurant. Avant, le jeune joueur était le seul qui sortait, tout le monde t'a regardé comme... Notre premier super tremblant, moi et toi, avec Dandy, Bouillon, Coye-vous, tout le monde, tout le monde parlait de l'art enfant, les photos d'enfants, nous autres, c'était comme man, si je sortais du junior, qu'on lâche un pet, puis c'est drôle, t'sais, c'est encore drôle aujourd'hui. C'est encore drôle, c'est drôle. C'est encore drôle, mais... Oh, je pense qu'on a un petit bug, mais qui est... OK, on est revenu. Hé, je veux t'en s'en... C'est Zégris, il est en train de jouer dans son téléphone. On a, t'sais, on a toujours, on dirait, une chimie différente avec les joueurs d'ici, les joueurs québécois. En ce moment, un gars qui a eu un très gros début de carrière puis que là, cette année, c'est plus dur qui a été healthy scratch, Nick Max-Contoie, comment est-ce que, comme vétéran, on veut aider un gars comme lui? Est-ce qu'on le supporte, on l'aide? Ouais, non, je pense que, dans son cas, ça a mal parti au début. Il a eu mal à la main. Il a fallu qu'il... Ça a pris quand même du temps avant qu'ils n'ont pu dire « Ah, crime, il a besoin de surgery. » Fait que, t'sais, c'est un départ quand même assez simple. Ils viennent de sortir d'une saison qui a eu quand même du succès. C'est le meilleur marqueur l'année passée. C'est ça, dans une année que nous, ça n'allait pas bien. Fait que, tu souhaites que lui, c'est le gars sur le PPN avant la dinette, va chercher des... T'sais, je pense que tout le monde pensait qu'il allait avoir au moins une vingtaine de gars cette année. Pour revenir à comment d'année en année, ça change, t'sais. Il y a eu un début de saison qui a eu assez rough. Après ça, il pogne... Surgery, out pendant trois, quatre semaines. Il pogne le COVID aussitôt qu'il revient. C'est impossible, le momentum. Puis notre cédule, c'est sûr, on va tout le temps backer. En tant que joueur, t'essaies tout le temps de backer tout le monde. On joue à tous les deux jours. Il n'y a pas eu beaucoup de pratique. Là, t'essaies de rentrer dans le line-up. On avait quand même du succès. Je pense qu'il a été mis dans une situation quand même assez dure. Max, je l'aime bien. Ça fait trois ans. Quand je suis arrivé, c'était quasiment sa première grosse année dans le fond, qu'il restait. Il fallait que je prenne soin de lui et montrer un peu comment c'était. Parce que lui, dans le fond, Max a tout le temps eu du succès. Team Canada, les premiers chiffres dans les nationals qui auraient un but. Devenir un junior. Des fois, du monde comme ça, si ça ne marche pas bien, ça peut les rendre un petit peu plus creux. je pense que c'est juste à travailler fort. Des fois, juste travailler fort, ça te sort de tellement de merde. C'est plate à dire. Tu peux être tellement gifted et ça ne marche pas. Mais juste donner un petit peu d'effort dans quelque chose, ça peut tellement te sortir. Je pense que c'est ça. On ne parlerait pas de notre dernier game, ça n'a vraiment pas bien été. Mais les deux derniers games qu'il a joué, ils jouent bien. Je pense que c'est le slow start qu'il y a eu avec la surgery et en plus, avec Pony Likovic, je pense que c'est ça qui l'a mis un step behind. Il travaille à tous les jours. On n'a pas le temps de pratique. Je pense qu'on a eu All-Star break une semaine. Il est allé patiner tout seul trois jours. Il en avait besoin, il le savait. Tu souhaites succès à tout le monde. C'est un bon point que tu amènes parce que souvent, je me faisais critiquer par rapport à mon effort ou autre. C'est vrai pareil ce que tu dis dans le sens que on n'a pas tous la même façon. Ton chemin vers la Ligue nationale a été plus dur que le mien. L'adversité, je l'ai peut-être connue, rendue là. De rapport à Tilly au Sambel, il y a beaucoup de trafic. C'est de la Rive-Sud. Tu comprends? Je veux dire, je suis un gros bonhomme. Tous les niveaux que je faisais, j'étais surclassé. Quand j'affronte l'adversité qui est dans la Ligue nationale, tu la gères peut-être différemment. Je trouve ça intéressant. Est-ce que là, je sors mon mouchoir? Ça s'en vient. Je vais revenir à la famille un peu parce que je lisais des articles sur toi et tu as traversé le continent en VR avec ta femme enceinte, deux enfants et deux chiens. Je sais que tu es dur de te battre, mais ça, ça devient encore plus dur. Là, je te jure, je recommande zéro. J'en parle encore avec ma femme. Comme tu disais, on avait deux chiens, on a perdu un et il nous a resté. Mais à la fin de l'année, il fait trop chaud pour atterrir. Elle est en l'air de me parler un peu et je suis au fait encore. Je te jure, j'essaie de tout faire pour ne pas que ça arrive. Mais cette situation-là, c'était quand même last minute. Le COVID commençait à être vraiment élevé. La femme enceinte, trois jeunes enfants, est-ce que tu veux prendre l'avion? Tu ne sais pas c'est quoi le COVID encore. On ne sait pas c'était quoi. Tu veux-tu prendre l'avion et risquer que ma femme pogne de quoi et que ça l'affecte le bébé? On a décidé de juste louer un VR et en même temps, on pensait de prendre ça bien mollo. Mais moi, je suis un gars qui aime ça bien mollo. Tu me dis que tu peux le faire en trois jours, je vais le faire en trois jours. On va arrêter ici une semaine, relax. À moitié, la première journée, on a fait huit heures. C'était bien beau. Deuxième journée, changement d'heure. On a chauffé un peu un petit 13 heures, c'est correct. Mais là, il commençait à parler de shutter down les douanes. Moi, je suis stressé bien raide. on a fait ça je pense en trois jours et demi. Je pense la dernière journée, j'ai chauffé 17 heures. C'était désastreux. Le chien qui veut sortir. Je sais, c'est ça l'affaire. J'ai du respect pour beaucoup de monde qui aime ça le plein air. La façon qu'il l'a dit, ça te fait chier le plein air. j'habite quand même dans le bois à Saint-Ignace et dans le bois réservé un peu. Mais amène-moi pas dans un campground. Zéro pis une barre. Quand il fait du moins 20, t'es en train d'essayer de ploguer les tuyaux pis les toilettes. Ça marchait pas. Le plein air. C'est bon. On s'est rendu à la maison. C'était ça qui était bien le fun. pis tout le monde était en santé. Fait que le seul point positif, je pense, c'était ça. Mais non, je la recommande pas à personne. La meilleure que je l'ai faite, c'est sûr, je m'aide pas. J'aurais pu prendre deux semaines pour le faire pis je l'ai fait en trois jours. J'adore ça. La gang, on vous lit pis tout le monde te pose la question, Nick, veux-tu revenir à Montréal? On veut même pas te la poser parce que t'as parti aux Ducks dans la rue pis t'es là-bas pis c'est ça l'important pis il arrivera ce qui arrivera dans le futur. On veut pas te la demander mais juste lever ton doigt. Fais deux clins d'œil de la gauche. Je pense que je l'ai assez dit à tout le monde. J'ai tellement apprécié qu'est-ce que j'ai eu à Montréal. Tu joues à la maison. Vous l'avez vécu aussi. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai eu deux belles saisons. Ça a-tu fini comme que je voulais? Non, c'est sûr. Je pense qu'il restait 22 games. On essayait de faire les playoffs pis moi j'ai été scratch Disney game. Est-ce que t'aimes la place autant? C'est sûr que non. Mais tu sais, en même temps, je pense que j'ai apprécié ça. J'ai apprécié comment... Ça m'a montré, tout le monde le sait, comment Montréal c'est une ville de hockey. C'est une religion. Mais ça m'a montré comment c'était overboard. C'est plus que qu'est-ce que tu penses. Tu sais, les bons vieux parties de Noël que t'avais quand t'es jeune, nous autres, le samedi, c'est samedi de hockey. C'est quasiment comme à la messe le dimanche matin pis tout. Mais tu sais, je l'ai réalisé pis j'ai adoré ça. Tu prends tes portes à vouloir revenir à Montréal? Non. Je pense, c'est pas juste à Montréal, je pense qu'il y a n'importe quelle équipe dans les nationaux. Moi, je suis quand même assez vieux. J'essaie de trouver des spots pour jouer. Non, j'ai apprécié ça. Est-ce que je suis content de ce qui est arrivé d'être échangé? 100%. Je pense à leur booster ma carrière. Ça m'a redonné un autre dernièrement deux ans, trois ans. Je ne changerais rien, ça, c'est sûr. Comment t'as appris justement à ton départ de Montréal? Comment c'est arrivé la situation? C'était quoi? Burge m'a appelé. Moi et Burge, on a quand même une très bonne relation. À cause que vous croisez souvent au gym ou au rack à dumbbell? Les Gunners! Les Gunners! Ben Burge, je suis rendu avec des 45, moi, toi. Lui, il est au rack à dumbbell, moi, je fais ses squats. Non, ben, moi et Burge, c'est ça l'affaire. Ça a tout le temps été une bonne connexion. J'ai jamais eu peur d'aller le voir puis y parler puis la même affaire. Tu sais, qu'est-ce qui était drôle, c'est qu'on pognait tout dans la petite ligne des boys, moi, je l'appelais Stan. Ça fait que c'était... C'était tout à ça. Je rentrais dans le bureau en haut puis je disais mon Stan, ça va pas bien. Puis ça commençait le même. Puis sérieux, ça a tout le temps resté le même puis je l'ai taxé une fois de temps en temps. Tu sais, quand il est parti de Montréal, je l'ai taxé puis il est tout le temps vraiment vite sur les textes. Je l'ai taxé quand il était à L.A., quand il acceptait un job. Il m'a taxé tout de suite. Tu sais, j'ai quand même eu une bonne relation avec mais c'est Burge qui m'a appelé pour me dire qu'il voulait vraiment pas me laisser partir que ça, c'était sûr mais que je pense que pour ma carrière, il a vu que je dirais jamais rien contre Claude Julien. c'était un très bon coach, mais moi et que l'autre, ça ne marchait pas. Je pense que c'est ça qui m'a clarifié, qui voulait me donner une chance d'avoir du succès ailleurs. puis c'est là qu'il m'a échangé à même. C'est le timing aussi. Des fois, l'entraîneur, peut-être qu'il t'aime mais ça ne marche pas cette année dans ses plans. C'est quand même complexe le hockey quand tu y parles. Quand tu y penses, c'est... C'est des faits, c'est ça. On vous rappelle la gang, on est Nicolas Delaurier des Dogs and Himes dans nos studios Ford. Un de tes chums, je pense que c'est le parrain de ton plus vieux ou un de tes enfants, Philippe Dano, qui était à Montréal l'an passé, toute la situation. As-tu eu la chance d'y parler? Puis depuis qu'il était à Erlé, as-tu eu la chance de discuter avec lui? Oui. Justement, je pense que ça fait deux semaines. Notre fête est quand même assez proche. Dans le fond, tu avais ma fête, sa fête, je pense que c'était le 24, moi c'était le 22 février, lui le 24 je pense. Puis tu avais son petit gars qui était peut-être deux, trois jours avant. On s'est rencontrés à moitié de chemin puis on a fait un super de famille. Wow! C'était vraiment plaisant. On avait mes beaux-parents et ses beaux-parents qui étaient là. Ça fait qu'on a une grosse gang. Mais non, on se tient au courant plus que... C'est drôle à dire. On jouait ensemble, on se parlait un peu. Puis là, on ne joue pas ensemble, on se parle encore plus. Puis tu sais, c'est quand même une drôle d'adon qui... Je pense qu'on s'est vu plus souvent présentement quand lui joue à LA puis moi joue à NM que quand on joue ensemble à l'extérieur de l'aréna. Ça fait que... Non, j'ai tout en eu une bonne relation avec Phil. Je pense que même Marie avec ma femme, c'est deux bonnes amies. Ça fait que ça facilite la tâche. puis non, c'est... Tu sais, je suis content pour lui. Dirais-tu que c'est le stress? Tu parles que vous voyez plus depuis que vous êtes à Californie. C'est-tu le stress de Montréal qui fait que tu veux juste être chez vous puis relaxé dans le milieu de la saison? Ça peut être sûr un peu. Je vous regarde sur Instagram en gougoune sur le bord de la plage. Ça n'a pas l'air stressant. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'à Montréal tu es plus restricté. Tu ne peux pas aller souper quand tu veux. Non. On ne se le cachera pas un vendredi soir si tu vas aller souper juste toi puis toi puis Max. Ça n'arrive pas. Tu vas te faire questionner. Tu joues samedi, tu t'en vas souper juste deux, trois boys une bouteille de vin. Les partisans pensent quelque chose d'autre. Ici, c'est sûr que honnêtement, surtout à Naheim, la Ligue aussi ça doit être la même affaire. Il n'y a pas un choc si je suis qui. Honnêtement, je peux aller à Bédane mettre du gaz ou faire de quoi. Il n'y a pas personne qui s'est chiqui pantoute. Est-ce que le stress aide? Je pense que oui, c'est sûr à 100%. Max, tu prennes ta retraite par exemple tu vas le garder ton chandail. 100%. Regarde nous autres, si on met des hoodies pour camoufler. S'il y a des poches, c'est ça, c'est chanceux. J'ai un corset en ce moment. Non, mais c'est sûr, je pense, vous avez joué à Montréal. Moi, je suis un gars honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui m'affecte. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que le monde pense de moi. Première année que j'étais à Montréal, j'ai fait du but. Deuxième année, j'ai fini avec deux passes, trois passes. Est-ce qu'il y avait des commentaires sur moi? Oui. Est-ce que ça m'affectait? Je me disais, Est-ce qu'il y a d'autres monde qui l'affecte? C'est sûr, à 100%. Tu as tout le temps ça dans l'arrière de ta tête. Je pense que c'est drôle à dire. Parlant de Phil, c'est lui qui m'appelle, excusez-moi. Quel add-on? Non, c'est parce qu'il te regarde live. Ça doit être ça, c'est sûr à 100%. C'est sûr. Mais non, c'est sûr que tu regardes son année qu'il a eue, il n'était pas content de son année. Moi et Phil, on se parle souvent, mais vous êtes allés vraiment loin des playoffs. Il était quand même un bon atout des playoffs. Puis là, cette année, il roule. Il roule, à peu près. Il y a un club qui part à faire les playoffs dans la Coupe Stanley, puis après ça, ils sont 32e. Il y a un gars qui part, puis tabarnak, Harley est le dernier, puis là, tu rentres à un gars qui... Ouais, non, on a joué contre eux autres, sérieux, c'est une équipe d'orqu'est-ce. Sa ligne, sa ligne présentement, ça doit être une des meilleures lignes dans la nationale. Moi, je les ai piqués pour surprendre dans les séries. D'après moi, c'est les Kings, c'est le même style quand ils ont gagné des Coupes. Tu ne le sais pas, ils rentrent dans les séries, tu n'en parles pas trop, puis à un moment donné, tu veux faire quoi, mettons, tu as plus tard puis Dano au centre. J'étais blanqué c'est la première fois qu'ils ont gagné la Coupe, ils ont fini 8e, ils ont rentré de la Justette, tu n'es pas mal. C'est vrai, tu étais à LA, tu étais draft pick des Kings. Il a été draft pick, puis ça a été un draft pick, c'est un défenseur, puis ça, je veux que tu en parles, parce qu'on parle souvent de ça ici au podcast, de faire jouer les jeunes partout. Tu étais défenseur dans le gîner en majeur, puis tu joues à la tête. Non, non, excuse-moi, il te faisait jouer à peu près à Gatineau, dans les séries. Je pense que vous ne savez pas l'histoire d'Annarette Benogro. OK. Il me faisait jouer beaucoup parce qu'il ne voulait pas que je monte le puck, parce qu'il était tanné. Il m'a dit, tu n'as pas le lot de dépasser la ligne bleue, tu vas te faire jouer sur 60 minutes, tu vas être brûlé, tu ne seras pas capable de monter à la puck. Je pense que c'était juste ça. Mais non. C'est une bonne idée, pareil. C'est smart. Non, ça a marché, je ne t'ai pas brûlé. Après ça, il a dit, tu vas rester de boue dans l'avion, tu n'auras pas de jambe demain. Mais non, quand je suis allé, dans la fond, ma première année pro à défense, j'étais 6-7e. Je pense que j'avais joué 40-4 games dans les games américaines. J'étais in and out. Deuxième année, j'ai eu quand même une bonne année. Puis après ça, j'ai eu un appel de Dean Lombardi, qui était le GM, qui m'a dit, je veux que tu passes l'été ici. Je veux que tu t'entraînes, tu restes ici avec les gars et tout. Ça, c'est planté. Non, mais sérieusement, tabarnak, tu as trois mois dans ton été. Peux-tu me lâcher? C'est comme... Des radios qui font ça avec beaucoup de monde. Ah, mais moi, c'est l'œuf. Non, je comprends. Quand tu es plus jeune, tu dis oui, OK, oui, c'est sûr, tu ne te dis jamais non. J'étais allé là, j'ai passé tout l'été. Ma femme est enceinte, j'ai passé tout l'été là. C'est là qu'on a fait le premier ultrasound pour notre petite fille, la première. tout à l'abin. Le camp commence. Je ne te mens pas, je dois arrêter le deuxième coupé. Ah, oui. State pipe. State pipe passé l'été au complet. Deuxième coupé. Je m'en vais dans la Ligue américaine. Ça fait que là, c'est rendu ma troisième année pro. Je m'en vais dans la Ligue américaine, tu as deux lignes pleines et on a genre huit défenseurs parce qu'ils jouent dans le fond une coupe de game. Ils ont des PTO et tout. Ça fait que là, Mark Morrison, il me dit, il me dit, we'll put you up front. Ta place top 4 est faite. On a une game demain pré-saison, on va juste te faire jouer à l'avant. Pas de trouble. Ma place est faite. Je suis déjà en crise de 1. Je suis un des premiers coupés. Je me fais passer l'été au complet à LA. puis LA, Montréal, ce n'est pas 45 minutes de char. Tu t'en vas et tu restes là. Premier game dans la Ligue américaine, pre-season, en tant qu'avant, je score 4 d'autres. C'est ça. C'est correct. Mauvais timing. Mauvais timing, mais en même temps, tu dis, tout le monde est encore dans la Ligue nationale et toi, tu es dans la Ligue américaine. Tu joues contre du monde de la Ligue américaine un peu plus ou East Coast League. Deuxième game, j'en score deux. Bon, continue, continue, restez en avant, restez en avant, saison commence, gros beating. Il dit, on va te laisser à la main. Il dit, qu'est-ce que t'amènes, on aime ça. Parfait, si tu veux que je te dise. Premier mois et demi, j'étais sur la quatrième ligne, je ne jouais pas. Je suis top 4 défenseur à première ligne, à quatrième ligne dans la Ligue américaine. C'est là que je pense en tant que joueur, en tant que business, c'est là que j'avais appelé mon agent, mon ancien agent, puis j'ai dit, j'ai dit, check, where's my career going? Fait trois ans pro, j'étais à défense-défense, je me fais passer l'été là, puis là, tu te fais rire de toi un peu. mais ça, c'est ça. Puis finalement, ça n'a pas marché, puis là, c'est là que j'ai changé d'agent. Puis là, j'ai rendu avec Phil Le Cavalier, Vincent, son frère, fait, il m'a parlé bien direct, puis je pense, c'est... Phil ne travaille pas pour Jack Hughes. Can't use. Can't use, je veux dire? Can't use. Avant, plus là. Je veux juste avoir une question. Mais, c'est parti. Rumeurs! C'est parti. Max fait du média traditionnel. C'est bon, merci, le chat est en feu. Non, mais ça, c'était classique. Oui, c'est ça. Continue Nick, on s'excuse, on va déliter ça. Non, c'est ça. Quand j'ai changé mon agent, j'avais un agent, l'anglais, oui, je suis confortable de parler anglais, mais quand je suis tombé avec un agent français, la communication était bien. Ça a comme changé mon mindset un peu, puis quel a donc le mois et demi qui a passé, suite après, je suis tombé sur la première ligne, je vais être Jordan Will, Brendan Cosen. Avant le trade deadline, pense-y, t'as un mois et demi que la saison a déjà commencé, du mois et demi au trade deadline, j'ai scoré 18 goals. Jouais première ligne, power play à défense, piqué à défense. C'était carréable parce que Cosen patine dans la criste. Non, ça marchait, ça n'avait même pas de sens. Jordan Will aussi, le monde a créé à Montréal, c'est un très, très bon joueur de hockey. C'était très bon joueur de hockey. Mais c'est là que je m'excuse de t'échanger. C'est pas mal là parce que une couple de games joué à défense, une couple de games joué à l'avant, mais j'avais tout le temps mon power play à défense, piqué, joué à mes chiffres à l'avant. C'était back and forth. Je n'étais pas encore totalement un joueur d'avant. Je me suis fait échanger à Buffalo. Buffalo, ça a été juste mon size. Suite, left wing avec John Scott et Knappka. Tu frappes. J'ai joué 17 games. Je vais m'avoir poigné deux fois, je pense, dans les 17 games que j'étais là. C'est l'année d'après que c'est là que ça a commencé un peu plus. Justement, tu pars de défenseur à la Ligue nationale. Tu te fais trader. C'est le premier game-là, tu dois savourer en tabarouette. Je l'ai savouré, ça, c'est sûr. Je pense que j'ai été brûlé en crise, je vais te dire. Parce que quand je me suis fait échanger de trade deadline, ma femme est sur le bord d'accoucher. On chauffe de Manchester, parce que moi, je suis dans les game-americanes. Avec les monarques? Avec les monarques. Manchester à Rochester. Tu sais, c'est quoi? On va dire quoi? 9h30, 10h de route. Mais quand ta femme est enceinte et elle n'est pas sûre, tu ne sais pas si elle va accoucher d'ici demain, le 10h tombe 12-15h. C'est un pipi aux demi-heures, je l'ai fait moi aussi. Exactement. On est arrivé là. On doit arriver à 1h30 du matin ou quelque chose quand même. Comment ça te dépaquet des affaires? Mon trot, je te dis, c'était que des affaires de bébé et mon stock de hockey. T'attends un enfant, c'était juste ça. Comment ça te dépaquet? Ils nous ont bouqué la chambre d'hôtel pour quasiment le reste de l'année. Tu commences à te mettre confortable. Tu t'en fous qu'il est 2h du matin. tu te mètes confortable. Oui, c'est ça. Tu reçois un appel à 3h45. Je ne suis même pas couché encore. Hey, Nick. We're just going to call you up. Meet the team. Flight at 6 a.m. in Fort Lauderdale. Ben voyons donc. J'y vais dans l'avion. Fait que là, je n'ai pas dormi. De 3h30, je pense que j'aurais fait une crise de 15 minutes. Je suis tellement stressé. J'appelle tout le monde, ma mère, mon chum. Je suis stressé. Je me suis fait call it up. Je ne suis pas sûr de jouer pendant tout. Je dors 15 minutes, vol t'as 6 heures. Stressé comme que j'étais, je suis arrivé à genre 4h30 à l'aéroport. La veille. Je vole avec avec un escale à Cleveland qui s'en va à Fort Lauderdale. J'arrive à l'aréna 5 minutes avant le meeting. 5 minutes avant le meeting de la game. Oh, man. Ted Nolan, le coach, go warm up. Have fun out there. On est 12 avant. On est un extra avant. Fait que moi, je me dis, c'est sûr, c'est moi qui joue pas. Hey, Nick, congrats. You're playing. Wow. Premier chiffre. Je pense que c'est Marcus Foligno ou je pense que c'était Marcus Foligno qui a genre fait un studio foot ou quelque chose même. Il s'est fait crisser en dehors de la game. J'ai fini, je pense que j'ai joué 17 minutes. Brûle les rêves. Fini deux poteaux. Mais le monde qui comprenait pas comment que l'adrénaline c'est le premier game. Je peux te le prouver. Je pense que j'allais dormir 15 minutes dans tout. le dernier 24 heures avec tout le trade de qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai joué une game dans la naissance. J'ai quand même joué de bonne game. C'est un beau moment, pareil, ça. Puis après ça, ce qui était le fun, c'est quand on t'embarquait dans l'avion, après la game, je suis resté de boute dans l'avion. Non, mais là, ça, t'as fait ça un voyage ou 15 voyages? Non, non, non. C'était juste un. C'était genre « Welcome to the NHL ». OK, OK. Au moins, celle-là, avec l'histoire, c'est moins pire. Je me dis moins que John Scott quand on a plus des caves, tu sais, mettons. Non, j'ai eu du fun. Parle-nous, la dernière question parce que t'es en âge la soirée puis c'est l'heure du souper puis on veut te laisser aller. C'est le Rookie Party. Montréal était à Vancouver puis ça fait trois jours qu'ils sont nés. En fait, le Rookie Party, le tien, ça ressemble à quoi? Moi, dans le fond, j'étais chanceux. je n'ai eu deux. Un que, dans le fond, c'était la semaine. C'est une légende. Non, mais, je n'étais pas trop content de ça. Tu sais, dans le fond, après que je m'ai fait de Corley Up, la semaine d'après, ils faisaient le Rookie Party à Vancouver. Fait qu'on a fait un scavenger hunt. Sérieusement, c'était une des journées les plus fun. Tu sais, il fallait que tu fasses ce... C'est quoi, un scavenger hunt pour... Mais, dans le fond, c'est qu'on était séparés. On était quand même beaucoup de... On était quand même beaucoup de recruits. Je pense qu'on était six. Fait que c'était deux par deux. Puis, on avait un vétéran. Bien, pas un vétéran. Un gars qui l'avait fait l'année passée. Lui, il fallait qu'il filme tout. OK. Fait que tu sais, il y avait des affaires qu'il fallait essayer de pogner un live animal puis l'amener au restaurant. Il y avait d'autres. On ne rentre pas dans les autres détails. Mais, tu sais, il fallait que je trouve quelqu'un qui est en haut de 70 ans. Fait que je fasse un 100-yard dash sprint. Mais, tu sais, c'est que nous autres, il fallait qu'on fasse ça. Nous autres, il fallait qu'on fasse ça. Puis, lui, qui était la deuxième année, il fallait qu'il filme. Puis, quand on est arrivé au souper, Hawkscore, puis tout, les USB, puis on a regardé toutes les vidéos. T'sais, c'était malade. C'était vraiment le fun. Ça rire du cœur. Mais, tu sais, moi, ça faisait une semaine, justement, que j'étais dans l'Ignacelle avec des vraies de paycheques dans l'Ignacelle. Fait que, John Scott, chien comme qui est souvent, donne des shots, 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 il dit, check, il dit, I know it, you have the option of paying tonight and rookies done. All right. J'ai dit, no worries, 7500. Bien, j'ai pas ça. Excuse-moi. J'ai pas 7500 d'année de suite. Fait que, finalement, moi, il a fallu que je le refasse l'année d'après à Montréal. Mon bon vieux capitaine, c'était Brian Gionta. On est venu à Montréal. C'était ma première année dans le fond que, tu sais, les pays de l'Ignacelle commençait à rentrer et tout, tu sais, c'est confortable. Tu sais, tu connais pas tout encore, tu sais, t'as des limites, des cartes et tout. J'appelle ma banque, hey, rookie party, it's gonna be 7500 bucks coming out of my card this day. Can you take the flag off? It's coming out. pas de trouble, pas de trouble, tout est correct. Arrive là, super, mais c'est parce que quand on a fini du super, il était dépassé minuit, fait qu'il était rendu l'autre journée. Passe ma carte, marche pas. Passe ma carte, marche pas. Je suis correct, je le sais, repasse le long, marche pas. Brian Gionta, un bon vétéran, passe sa carte, je ne l'entends pas parler. le lendemain, je me suis fait chirper, ça n'avait aucun sens, aucun sens. Fait que là, Gionta, il a marqué ça partout sur le board, de l'aurier, pas d'argent, il a fallu que je paye son rookie party, non, ça. Fait qu'il a fallu que j'aille écrire un chèque à Brian Gionta pour mon rookie party. J'adore ça. Ça ressemble à nous autres avec Sheldon Surry, je pense qu'on le paye encore. On le paye encore aujourd'hui. Sheldon, lui, il a traîné sur trois jours. Tell Max, il est 500 more. Ah, ben oui. C'est un grand merdue. Non, ben, je ne me suis jamais senti mal devant moi parce que tous les autres, les cartes n'ont pas passé et moi, ça n'a pas passé. Donc, techniquement, c'était comme mon deuxième rookie party, j'étais comme le vétéran des recrues. Je ne me sentais pas comme un vétéran, je vais te dire tout de suite. C'est-tu que j'adore ça? Le monde, ils le disent sur le chat, t'es un bon raconteur et c'est vrai. On va passer un petit segment qu'on fait que tous les invités, ça s'appelle On se vide le sac. C'est des questions qu'on a préétablies. Il y a une slide qui va passer. Choisis une question dans la gang, côté expérience. Première journée au bureau ou à l'aréna, souvenir de hockey, ton plus beau souvenir ou ta plus grande phobie. En passant, la semaine passée, c'est rare qu'on le mentionne, mais c'était Mathieu Barnaby l'invité et lui, sa plus grande phobie, c'est que sa femme rentre avec un gros dildo en maison. Ça s'en va tout bord, tout côté. Un dildo plus gros que la sienne. Plus gros que la sienne. Ça peut prendre toutes les directions. Mais t'es pas obligé. Il y avait plus combien de verres, Mathieu? On va plus que toi à soir, en passant. C'est sûr, on va garder classique. Exactement. J'ai une game demain. Souvenez de hockey, ça va être facile. C'est un show du Québec. Ma première game à Montréal, c'était quelque chose d'excitant. C'était top-notch. Ça m'a donné des souvenirs de ma première game de la Ligue nationale. Pour moi, je peux quasiment comparer ça à le premier NHL game et le premier game au Centre-Belle. Moi, quand je suis rentré dans le vaisseur du Canadien, c'est impressionnant. Quand je suis arrivé devant la photo de Maurice Richard, en haut du casier, c'est venu me chercher. Toi, c'est quoi ton moment dans le vaisseur? Y a-tu quelque chose en particulier? Moi, dans le fond, c'est quand tu vas à l'arénée de pratique à Brossard avec toutes les photos en haut des stables. Oui, c'est ça. Exact. Tu te sens comme un pigeon quand même. Quand tu regardes les légendes en haut, oui. C'est exactement ça le sentiment. Ça, c'est la vraie phase. elle disait, je pensais, non, tu rentres, en plus, Montréal, ils font ça sur la coche aussi. Le building est incroyable. Tu rentres là et l'histoire qui est là. Tu te dis, ah oui, dans 20 ans, j'étais dans cette histoire-là. Je ne veux même pas ma photo proche de là. As-tu vu le monde qu'il y a là? C'est fou. Ton nom, il est gravé dans le mur, par exemple. C'est vrai? Il est gravé pour vrai ton nom dans le mur. Les noms sont là, les équipes, c'est là, tant que ça. C'est toi qui es allé off-night? C'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui es allé off-night. Quand je revenais à 3 heures du matin, j'allais graver ton nom. Mais avant d'aller à l'autre slide, j'ai une question parce que tu parles de Montréal. tu sais, Montréal, c'est une place quand même, ça crée, ça fait longtemps. Il y a un standard du Canadien de Montréal. Il y a un respect de l'uniforme. Puis là, on regarde ce qui se passe avec les Golden Knights, Seattle, qui changent la game au niveau entertainment. Le Canadien, peux-tu vraiment aller là avec l'histoire qu'il y a en arrière? Moi, je ne pense pas. Honnêtement. Oui, c'est sûr que tu regardes les nouvelles équipes qui rentrent. Il faut qu'ils donnent de quoi, de nouveau. Ils sont nouveaux. Il faut qu'ils attire le plus possible. Tu ne viendrais pas me dire que chaque warm-up que tu fais au Centre-Belg que tu as eu, tu ne te répètes pas. Gomme-ballonne, puis je vais en regarder bien vite. Il y a tellement de l'histoire. Pourquoi changer ça? C'est vrai. Je pense que c'est... À la fois, tu scores un goal, ça a tout le temps été la même tune. Je pense que ça a tout le temps resté. Mon petit jeune, des fois, quand on score des goals, il est nanananana. Il le fait encore. Ah oui. J'ai juste été là deux ans. Il le fait encore. C'est marquant. Je pense que c'est une affaire qui reste avec tout le monde. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de compétition avec les nouvelles équipes. C'est des gros shows. C'est rendu ça, la nouvelle business. C'est all about how it looks. C'est vrai. Mais l'histoire, tu ne pourras jamais changer l'histoire. Impossible. C'est vrai. Tu as raison en tabarouille de ce que tu dis. Les lumières et les lasers, c'est bien beau, mais quand tu rentres dans le vestiaire et tu vois Maurice Richard Jean-Biniveau. Non, mais hey, justement, c'est trippant jouer à Vegas. Il y a encore ma photo dans le vestiaire des Docks juste pour savoir parce que j'ai quand même joué là trois semaines. Je ne pense même pas qu'il y a en mienne. Deuxième petit slide de voyage. Meilleure anecdote de voyage. Meilleur souper, plus gros événement sportif que tu as assisté ou un foursome de golf que tu aimerais? Un Tiger, un Phil Mickelson, whatever. un foursome de golf. Ça, c'est... J'essaie de... C'est sûr que à temps de faire, c'est un petit peu plus dur, mais on a des méchants bons joueurs de golf ici. Ça fait que, tu sais, j'ai la chance de jouer une couple de fois, mais tu sais, un foursome, tu sais, je pense qu'avec... C'est sûr, Tiger, il faut que tu le mettes là-dedans. Les histoires qui peuvent te compter sur le golf. Pas obligé. Pas obligé d'être des golfeurs, en pensant. Pas obligé d'être des golfeurs, mais Tiger va être là-dedans, c'est sûr. Oui. Qui d'autre que je peux mettre? Avec tout ce qui s'est passé avec Phil Mickelson, je pense que je vais le mettre aussi. Je vais juste voir le beef qu'il y a entre lui et la PGA. Ça, c'est sûr que je vais le mettre. Puis, Mike Tyson. Ah, oui. J'aime ça. J'aime ça. Phil, c'est cool, pareil. On ne l'a jamais entendu ce foursome. Tu as frappé en aussi ta balle quand tu sais que tu cours après. C'est bon. Pense-y, juste le voir avec une coupe d'affaires dans le nez. Écoutez, toi, t'es carré. Ça doit se compter des histoires, à peu près. OK, dernière slide, après, on te laisse aller. Grosse game demain. Anecdote d'une date, une première date. Meilleure rencontre que tu as faite dans ta vie, un moment embarrassant ou un crush secret que tu avais avant de rencontrer ta femme, bien évidemment. Un moment embarrassant, je pense que tout le monde le sait, c'est quoi déjà. j'ai scoré à Moab, j'ai tombé sur le cul. Il y a bien du monde qui se tague là-dessus des fois, je le vois. Tu ne te rappelles pas? Non. Je pense que c'était mon 9e ou mon 10e goal de ma première année. J'ai fait une célébration et tout le monde est allé dans l'autre coin et j'ai tombé sur le cul de l'autre bas. Après la célébration. C'est sûr qu'elle fait du ça du choix ce soir. C'est la première affaire que tu fais. Je voulais te dire, c'est contre qui, contre Colorado, ça va t'aider à le trouver. On va le trouver. Au centre-del en plus. C'est pas triste. C'est beau. C'est pas triste. Nick, sérieusement, merci beaucoup d'avoir pris ton temps. On le sait, t'es sur la route. T'as des enfants quand t'es à ta maison mais t'as pris le temps de venir. Personnellement, je veux te dire qu'il te reste encore bien du temps à jouer mais il y aura toujours une place à la poche bleue pour toi après ta carrière. N'inquiète-toi pas avec ça. On a une place pour toi. On va te bâtir un studio à Saint-Signasse. On a de la place. On a de la place. Saint-Signasse. Pas loin de Trois-Rivières, c'est ça? Ouais, quand même. T'as ma scie de Sorel. Sorel, c'était 10 minutes de bateau. Ben correct. Ah, c'est à côté de chez nous, de bord. Ah, ben oui. On va t'arranger ça, Nick. Après ta carrière, t'as pas une place à la poche bleue. Tout le monde le demande sur le chat. C'est Guillaume qui négocie, par exemple, c'est dur. Nick, a-tu à la poche bleue? C'est dur de négocier Guillaume. Excusez-moi. Je m'en porte, je m'en porte. Hey, bon super soir. Bonsoir, amusez-vous puis bon match demain. On va te checker sur mon match. Merci de ta générosité, mon champion. Salut, man. Merci, boys. Bye-bye. Ciao, bye-bye. Salut. Ça, c'est une légende. Ah, il est drôle à tabarnak. Il est calme, en plus. Non, mais c'est quand qu'il dit « à mettons, là ». Oui, il n'y a rien qui me fait rien. À mettons, là, tu lui parles. Est-ce que tu es capable de dire que ce gars-là, il se bat mille fois par année? C'est sérieux? Il se bat pas pour le fun, pas de gants, là. Non, mais c'est comme le gars va peut-être se battre demain. Non, non, c'est... Il est au podcast ce soir pis comme... Ah, 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 ah! Ça fait capoter. C'est des machines. Et puis, il y en a des durs à Nashville, là. Oui. Je gagerais n'importe quoi qu'il se bat demain. Moi, j'ai besoin d'une pause de une minute pour aller aux toilettes. Après Réjean. Après Réjean. Après Réjean. Parfait. On rentre maintenant à notre chum Réjean Terrebonne. Content d'être la jaune bleue? Ah, 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 ah! Ça va pas ben. Ça fait ma poker face. Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée. Ça va éloigner les colporteurs. OK, je vais fermer ça sur cette petite télé. Ben, voyons donc. Il n'est pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas rire quand Guigui s'enfarge. Il est-tu drôle, Maximilien? Fais semblant d'être intéressé quand Guigui parle. Ben, voyons-nous! Et s'il y en a qui disent qu'il est aussi dynamique que Gui Carbono, ben voyons-nous! Tu sais, je suis Maximilien! Oh, vous êtes là! Comment ça va, Réjean? Je suis en train de faire l'étendueux qu'on est au livre. Oui, mais je vais donner des mots dans ta bouche si tu en as besoin. C'est intéressant, les vacheries que tu dis sur ton collègue de travail. Il m'a fait... Quand t'as... Minou, minou, minou! Il est temps, minou. Il est temps, mon petit minou. Bon, il a un petit minou. Esti, pourquoi c'est... Ben oui! As-tu une préférence, c'est ça? Ce soir, j'ai décidé de me ganter de la rousse, la 40, la Maximilienne. Elle est très bonne! La Maximilienne a l'air bonne, tu sais, jouent à Réjean. Hé, tu sais, je suis content d'être à Slos Bleu ce soir. Hé, je demande ça comme ça, mais on pourrait-tu avoir deux 40, nous autres, ici, pour boire avec Réjean? Oui, j'aimerais ça boire avec Réjean ce soir. Fait que je veux une 40, puis Max aussi, s'il vous plaît. Ah, ben oui. C'est ça le fun que j'ai dit, toi, prends une 40 avec moi! C'est moron, hein! Content que vous soyez là, parce que tout ceci est... Ce soir, il n'y aura pas de faux fuyants ni de sous-brousseau, de l'information limpide, livrée avec les ans, qui laisse place à un peu de déclarations fortuites. Voilà. Voilà le contenu de la dite émission de ce soir. Avez-vous... Attends une minute! Attends une minute! La 40, ça en vient. Ben oui. Il y a... La personne qui travaille ici pour les breuvages, elle l'a mis très loin sur la table. Là, je vais juste m'étirer. Je l'ai! Ben oui, ben... On a notre 40. Ça refait ton... Ça refait ton exercice d'aujourd'hui. Ah ben... Mon exercice du mois, je pense. Hey, chill, mon red. J'en bois une petite 40 avec toi. Hop, là bas. Et salutations! On prend jamais le temps de dire à tous les gens qui nous suivent sur toutes les plateformes, quels qu'ils soient, et qui nous remercient et qui vous trouvent bons, les gars, et qui sont des auditeurs assidus. Merci d'être là. Il faut leur dire de temps en temps. Toi aussi, tu fais partie de ça, mon régent. Bien sûr. Une affaire de débarrasser. On passe sur nous tous. Hey, Red, on débute avec les brefs encore cette semaine. Nos manchettes. Qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine? Beaucoup de choses m'ont attiré mon attention cette semaine. D'abord, il y a le lockout au baseball majeur. On s'entend pas au niveau de la masse salariale. Je sais que les propriétaires l'ont majeuré. Les joueurs en veulent plus. À un moment donné, c'est rendu, je pense, à 270 millions. Il y a les recrues aussi qui veulent gagner plus lors de la première année. Je dis des choses exactes. C'est vrai. C'est vrai. Parce que tout sport confondu, les joueurs de baseball, c'est les moins payés. Là, je pense qu'ils demandent 700... En tout cas, ça achoppe, les discussions. Ça va pas super bien. C'est dommage parce que moi, je m'ennuie de tout ça, le baseball, sérieusement. J'aime beaucoup le baseball parce que le baseball, c'est un sport excitant. Honnêtement, c'est surtout à la radio, le soir, quand t'écoutes ça, c'est très excitant. C'est un exemple. Vasquez est au stoppe d'attente. Troisième balle, le tiré bas. Trois balles, aucune prise. Le lancer. Voilà une prise que le frappeur Loretta a dépassé. C'est notre tour. C'est vrai que c'est bon. C'est incœurant. C'est vraiment incœurant. J'aime ça. C'est très excitant. OK, on continue avec les brefs. Félicitations à Leila Fernandez qui a remporté pour une deuxième fois le titre à Monterrey au Mexique. Elle était la championne en titre au tennis. Elle a gagné le week-end dernier. Une excellente performance. On la félicite. On écoute un extrait de sa finale à Leila Fernandez. C'est un extrait. Voilà. Ça avait l'air bon. On est là-dessus sur tout ce qui se passe au niveau de la juilleté sportive. Ça prend de bon sens comment on est là-dessus. C'est le meilleur butin d'informations. C'est ici. Des nouvelles de Carey Price, mes amis. Pendant la semaine de relâche, Price est allé à Disney On Ice avec ses enfants et a emmené Cocoville avec lui. C'est très généreux de sa part. Et à nouveau, cette semaine en primaire à la Pinot Bleu, un entrevue exclusive avec un ou l'autre de l'excellent entraîneur du Canadien de Montréal, Martin Saint-Louis, qui fait de belles ouvrages jusqu'à présent. On écoute, je l'ai rencontré un peu plus tôt aujourd'hui, Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, bienvenue à La Poche Bleue. Hé, minute, je t'ai posé une question en français, tu me réponds en anglais. Moi, t'en posé une en anglais d'abord. What's happened with your team? Ouais, ouais, ça fait bizarre comme tes premiers games de le jouer à Tokyo. Ouais, t'es pas mêlé à peu près. Martin Saint-Louis, fais-moi une phrase confuse qui va me donner le goût de me verser une petite bière. Puis je... C'est de rebondir du résultat qu'on n'a pas eu hier, avant-hier. Puis je... Martin, ce que j'aime de toi, c'est que tu te débrouilles tout seul dans les conférences de presse. Voici un exemple. La fête, comme on dit. Chantal, la fête. Comme on dit en anglais, c'est bittersweet. Comment tu dis ça, là? Chantal, bittersweet. Fait que, t'sais, t'es content de quelque chose, mais t'es pas content d'autre chose. Fait que c'est dur, mais de... Chantal, comment tu dis ça, là? Martin Saint-Louis, le fait de revenir au hockey dans la Ligue nationale, ça doit raviver de beaux souvenirs. À quoi tu penses? Je pense pas mal à tout. C'est des belles mémoires, que ce soit... au début de ma saison ou... gagne en coupe. C'est de rebondir du résultat qu'on n'a pas eu puis d'amener notre... notre... notre meilleure pianama. Thomas Lec, tu pourrais faire un rigodon avec ce que tu viens de dire, là, Martin. Vas-y! Notre meilleure pianama. Notre... 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 notre meilleure pianama. Notre... 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 Yes, sir! Alors, excellente entrevue. Ah, non, bien, excellente entrevue. Il y a personne qui a ça ailleurs, là, je veux dire. Tu ne me trouvais pas mieux comme... quand... Je suis dans une entrevue. Il est généreux. Il est généreux aussi. Puis le pire, c'est qu'il n'est pas au courant. Il est généreux. Alors, Guégui, on continue. Beaucoup d'informations. Oui, oui. C'est Dano Charron qui bat le record du nombre de matchs joués par un défenseur. Bien oui, tu es 1652 matchs dans Ligue nationale. Ça vaut la lettre Lambert. Ça, c'est exceptionnel. C'est une lettre Lambert pour pinter ça. C'est Dano Charron. Une gorgée. Voilà. Alors, Zédeno Charron, pour mieux comprendre l'individu, pour mieux connaître, on va faire sa bio, les gars. Zédeno Charron, Zédeno Charron. C'est un prénom aussi comme un laxatif, Zédeno. Je vais prendre deux Zédeno. J'ai de la misère à le gérer. Bon. 40. Écoutez-vous. On essaie, là. Bien oui, Zédeno. Je suis en train de vous parler de Zédeno Charron. 44 ans, il est né en Slovaquie. Le petit Zédeno, il a grandi dans la ville de Poucevite, en Ostie. Frappe de la droite, les autres cinq de la gauche. Écoutez, ça, c'est important ce que je vous dis. Je n'ai jamais pris d'hormone de croissance, contrairement à Félix Séguin qui, lui, prend des hormones de décroissance. Charron, six pieds sept, six pieds neufs en patin et sept pieds trois avec les souliers plateforme de Kiss. Les grands Thomas-là, quand il se vit, il s'habille en Kiss. C'est spécial aussi, ce que je vous raconte, c'est des vraies informations. Son père, en fait, voulait qu'il joue au basket. Sa mère voulait qu'il joue au hockey. Puis son frère voulait qu'il débarque de ses épaules. Zédeno Charron. Le chef joueur de la ligue, je dirais, qui a un bas du corps et 14 hauts du corps. Lui, en passant, il a déjà pogné un cinq minutes pour avoir le croche checké Cole Caulfield dans le visage. Oui, avec son jack strap. Et en terminant, pour parler de Zédeno Charron, son plan de retraite, c'est de travailler pour Météo Média. De cette façon-là, il ne va pas nous avertir quand la pluie s'en vient. Voilà. C'était le bio de Zédeno Charron. Tchid, tchid. C'est marron. C'est pas marron, je donne de l'information, mon guégué. On continue. Je me suis trompé de mot, Brett. On en a parlé de Sean Henry, qui finalement, il ne revient pas au hockey de compétition. Non, finalement, Sean Henry ne revient pas au hockey de compétition. Ça a fait un flop seulement. Il a décidé plutôt, lui, de participer à une compétition de sourire avec André Markov. C'est mon homme souriant. C'est 3-3, c'est un 4 de 7, leur affaire. Ceux qui veulent parier là-dessus, sur Bet99, les paris sont ouverts. Il est dans un concours de sourire avec André. Et il faut dire aussi que le gagnant de cette compétition-là va affronter le gagnant entre Bob Guénet et le petit gros des costines. André, qui participe à la même compétition, le petit gros des costines avec Bob Guénet. C'est une compétition d'opération d'antissagesse? Oui. Le petit gros des costines. Oui, oui. Chris, qui est laid, tchistique, ça n'a pas de bon sens. Il a sa photo sur un site de rencontre. Je pense qu'ils l'ont refilé sur un site d'enfouissement. Et en passant, en parlant de Zédeno Chara, pas Zédeno Chara, mais plutôt de Sean Henry, Georges Larraque, qui a pris son retour, il voulait lui offrir ses services. Georges, Big George. Il dit, moi, le poigné, Sean Henry, j'aimerais ça avoir un combat comme lui. En fait, il a fait la déclaration suivante. Il dit, je te donne une raclée, ou encore, sinon, on fait une raclette végétarienne à la maison. Alors, l'invitation est lancée. Il était vraiment fâché. Ah oui, il était fâché à Chris. C'est deux options intéressantes. Il faut se rendre Évry. Mais je pense qu'Évry opterait pour la raclette à la maison. On continue. C'est à mon tour. Oui, c'est ça. Non, mais quand il me perd de même, il faut que je lis mes notes. Le CH va jouer pleine capacité à compter du 12 mars. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Là-dessus, je te dirais que le grand patron du Canadien de Montréal, Youpi, a crié de joie, mais pas de son. À l'annonce de cette nouvelle-là. Parce que, oui, l'amphithéâtre sera plein dorénavant. D'ailleurs, voici les déclarations de Youpi avec le retour du Canadien et de la foule et de la nouvelle direction chez le Canadien de Montréal. Il est très enthousiaste. Il est allé de différentes déclarations. On le voit ici. « J'ai hâte de passer ma grosse main pleine de microbes dans les cheveux des fans. » C'est sa première déclaration. Ensuite, il a dit « Excité, j'ai mangé un hot dog et je me suis retrouvé avec de boutons dans les yeux. » Après ça, il a dit « Avec la venue de Martin Saint-Louis, on a besoin de baisser des urinoires de deux pieds. » Et puis, finalement, il a dit « Dina a redécoré le salon des épouses avec des photos de Jack Riley et Morgan. » Mes enfants, Riley, Morgan et Jack. « Ben oui, c'est ça que j'avais dit, Kent, voyons. » « Kent qui nous écoute tout le temps. » « Il est tout le temps là, lui. » « Il est tout le temps là, le sacré Kent. » « Qu'on salue en passant. » « Salut, Kent. » « Beaucoup de plaisir, ce soir à la poche bleue. » « Toujours avec toi, Régen. » « Ma poker face. » « On passe à trouver l'intrus, ma poker face. » « Trouver l'intrus, cette semaine, on joue pour les épaulettes. » « Le prix a gagné les anciennes épaulettes. » « Guy Laguedaille. » « Ce soir, c'est le prix, les épaulettes. » « Il y a des prix. » « Les gens peuvent jouer. » « Alors, attention, vous voyez bien ici, vous trouvez l'intrus entre Régen de Terrebonne, « les gars de la poche bleue et sans les joueurs. » « Alors, prenez le temps de réfléchir. » « Parce que des fois, vous donnez votre réponse trop rapidement. » « Il y a des pièges dans ça, il faut savoir. » « Je pense que c'est les gars de la poche bleue parce qu'ils sont beaux. » « Puis, y a-tu un erreur de français à bleu? » « À bleu, il manque un « un » ? » « Il manque un « un », non ? » « Je ne suis pas bon en français. » « Oui, c'est un « S » tabarnak. » « Il y a un « un » qui va là. » « En tout cas, je ne suis vraiment pas bon en français. » « En tout cas, félicitations à votre recherchiste. » « Depuis qu'ils ont coupé à PCU, vous avez coupé à tabarnak. » « Je vais dire les gars de la poche bleue. » « Vous dites, toi, tu dis les gars de la poche bleue, toi, Maximilien. » « Maximilien, tu parles. » « J'ai dit les gars de la poche bleue, c'est moi qui a dit ça. » « Ah, c'est toi, ben le mot, je vais dire Sean Navery. » « Ben, c'est Guilaguedaï qui répond. » « Sean Navery, c'est le seul qui n'a pas besoin de boire pour avoir les facultés affaiblies. » « Ah oui, mon trou de cul, oui. » « On termine sans force avec quoi, Maximilien? » « C'est le moment des sa... » « C'est le moment des sa... » « Ziii! » « Sacrément, je pensais que t'es en train de mourir, Reg. » « Côte-né, j'ai un gros nez, je suis rendu avec trois mentons. » « Ah, on le voyait plus, t'avais quelque chose d'autre qui cachait. » « Le problème, c'est que la bédaine est fausse. » « Ouais, moins fausse, contrairement à toi qui... » « Bon, attention. » « Je vais partir, Pogne. » « Ça vaut l'autre gorgée de 6,40. » « T'es bonne en tabarnak. » « 6,40. » « Bon, attention. » « Hé, le premier, c'est vraiment bon, vous allez voir. » « Sérieusement. » « Vous connaissez l'humoriste Arnaud Souly? » « Oui, ben oui. » « J'ai trouvé son sosie. » « C'est Arturie Léconnette du Canadien. » « Je trouve qu'il ressemble à Arnaud Souly. » « C'est écœurant, ça. » « Ça ressemble pas à peu près, ça. » « Wow. » « Ah oui, Arnaud Souly qui se rend des flûtes dans le nez. » « Vous l'avez déjà vu? » « Oui, il est drôle. » « Oui, oui. » « Alors qu'Arturie, il se rend... » « Ben non, on n'a pas le temps. » « C'est écart. » « C'est écart. » « OK. » « Le prochain, c'est-à-dire. » « C'est-à-dire d'un acteur très populaire qui a fait des films incroyables avec un joueur des pingouins de Pittsburgh. » « Sylvester Stallone et Evgeny Malkin. » « Regardez. » « Il y a un petit autre question. » « À soir, c'est bon. » « Ça ne se ressemble pas à peu près. » « C'est quoi les autres? » « C'était pas bon. » « Oui, c'est ça. » « C'est pas ça que j'ai dit. » « Ben, t'as dit à soir, c'est pas bon. » « Non, mais à soir, c'est laser cut. » « Ça ne se ressemble pas à peu près. » « C'est laser cut. » « C'est ça que tu viens de le dire, pareil. » « Mais tu dois me confondre avec quelqu'un qui t'écoute pareil. » « Alors oui, c'est bon. » « Regarde, Evgeny Malkin avec Sylvester Stallone. » « Hé, Réjean, je serais surpris de t'entendre de faire ton imitation de Sylvester Stallone. » « Ben ouais, Mickey, 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 ça pue, ça schlingue. » « Ça pue, ça schlingue. » « Chris, lui, il a écouté la traduction. » « Adrian, ça pue, ça schlingue. » « Le dernier, Rowan. » « C'est quoi ça? » « Ça pue, ça schlingue. » « Ben, il dit ça dans Rocky 1. » « Chris, c'est tout écouté la traduction française. » « Ben oui, ben, Chris, c'est limite pas en anglaise, tu sais. » « On a l'appel de Michel Bergeron. » « Ben oui, j'ai bien l'appel. » « J'ai bien l'appel. » « C'était très bon l'appel. » « Bon. » « Le dernier, je vais avoir un bizarre après-midi. » « Moi, je trouve ça drôle. » « C'est un collègue de travail. » « Vous autres. » « C'est un ancien gardien de vue de la Ligue nationale. » « C'est Éric Fichaud, je trouve, qui ressemble à Marjot. » « C'est-tu moins laser cut, là? » « C'est moins laser cut, mais... » « Il a la même coupe que Marjot, le Fischer. » « Il est assez fier de ses cheveux. » « Le Fischer. » « En pensant, ça, c'est un des meilleurs que j'ai rencontré dans ma vie. » « Ben oui, il se fait gentil. » « J'ai juste trouvé ça aussi. » « Je ne l'ai pas dénigré. » « Tu n'as rien fait, le gars? » « Adrien, ça schlingue, ça pue! » « Ça schlingue! » « OK, bien salut, les gars. » « Merci beaucoup, j'aime beaucoup. » « Bonne semaine, la soirée. » « Bye-bye. » « Le Fischer. » Avec Marjot! Le petit colis! J'ai encore oublié de faire ma télé! Bon, le recyclage passe demain. Je vais arriver sans part. Ils vont le ramasser en tabarnak. OK, comment je fais ma con? Ça a changé de système à tous les assistants. Bon, OK. Il n'y a pas de bon sens. C'est un effet, ça. Ah, merde, quel con, ça. C'est incroyable. En passant, la gang, je lis vos messages. Merci beaucoup. Tout le monde, les beaux commentaires sur le studio. On a travaillé fort. C'est à cause de vous. On a commencé ça pour niaiser dans la pandémie. On le mentirait souvent, mais c'est sincère. On vous aime, on vous adore. On ne serait pas ici aujourd'hui sans vous. Ça, c'est pas pour têter. C'est vraiment ça. Merci à notre partenaire Ford. Exact. Ils sont derrière tout ça. Merci à la gang d'avoir embarqué. Moi, j'ai besoin d'une pause pipi, relaxation du jour. On va-tu faire du yoga entre les pauses? Je ne sais pas combien de temps qu'on a, mais en tout cas, j'ai besoin d'un, deux, trois minutes. Mettre un peu d'eau dans ma bouteille parce que là, je sens que... Même chose pour vous. Allez-vous chercher une bière, un verre d'eau, un Gatorade, une soupe, un hot dog, une pizza, un hamburger, une salade? Pizza. Pizza. Ça pue, ça se tient. Comment t'écris... Ça pue, ça se tient. On va voir, Stéphane. Comment t'écris pizza? P-I-Z-A-D-O? Mais non, Guillaume, avec un crayon. Toi, tu dors. Hey, gros, ça, c'est des vieilles blagues que mon gars te présente. Je te poigne encore. Mon gars me ferait ça, je serais comme... On va faire de dos. C'est bien. OK, on se revoit dans pas trop longtemps, la gang. Allez-vous chercher votre ring, faites vos affaires, on se revoit. OK! Tout commence par un live Instagram. Ça prenait un gars comme Simon, pour que ça ait l'air d'un podcast. Notre team est toujours en feu, avec Vicky, Vicky, Belle, Pédoré. À la poche bleue, on a des invités de marque, des joueurs de la LNH, des artistes, des acteurs. Tout ça en prenant une bonne bière, avec nos vins, à la poche bleue. Pour faire un bon show, ça prend des collègues, avec Réjean Terrebonne, qui nous fait travailler nos abdos. À la poche bleue, on a des invités de marque, des joueurs de la LNH, des artistes, des acteurs. Tout ça en prenant une bonne bière, avec nos vins, à la poche bleue. Tout ça en prenant une bonne bière, avec nos vins, à la poche bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est le futur dans une bonne bière, avec nos vins, à la poche bleue. Ça, c'est le futur dans un Ford F-150 construit pour vous. Un futur où vous êtes la créatrice et la patronne. Soyez prêts pour le futur et montez à bord d'un Ford F-150 2022. Seulement chez votre détaillante Ford. La deuxième période vous est présentée par le Ford Escape 2022. Prêts pour le futur. Le futur. Put your hands up, put your hands up, on a freezer. Oh, le Patrice! Bonjour les boys! Comment ça va, Patrice? Ça va bien, vous autres? Hey, toi, Camille, les chars, bienvenue dans le studio Ford. T'as-tu vu à l'arrière, là? Félicitations! Hein? Donc, nouveau commanditaire, c'est vraiment le fun. Bienvenue, puis on a hâte que tu sois à côté, dret à côté, en train de prendre une bière. Oui. T'as les premiers, vous les premiers boys, aussitôt que je peux, ça va te faire plaisir d'être avec vous autres. On fournit le service de récompagnement. Oui. Oui, ça, c'est faux. Bien oui, on va te chercher. On s'en promet une bonne, hein? C'est bien rond que nous autres, on y va à moitié. Comment ça va, Breezer? T'arrives de vacances, je t'ai vu, là, t'es… Oui, je veux pas écœurer personne au Québec, parce que… Non, mais je disais ça à Nadia, ma copine, il faut être fort pour vivre au Québec. C'est vrai. Physiquement et mentalement, parce que, tu sais, quand l'hiver s'en vient, bon, l'automne, on voit les journées, tu sais, sont plus courtes. Puis après ça, mais là, c'est l'hiver, c'est la neige, c'est le foie. Je pense qu'il y a juste au Québec qu'on peut quasiment avoir de la pluie, du soleil, de la neige, de la pluie verglaçante. Tu sais, c'est pas évident. Alors, honnêtement, je suis choyé. Pour la première fois de ma vie où j'ai pris ma retraite, c'est la première fois que je passais un mois au complet. Wow! En Floride. Et honnêtement, j'ai adoré. C'est un autre style de vie. C'est une autre qualité de vie, honnêtement. Et je pense qu'en un mois, il n'y a plus de deux fois. Oui. Mais tu as raison, Breezer. C'est beau ce que tu dis. Tu sais, le message pour le peuple québécois, on est tough pareil. L'hiver, l'automne, la pluie. Oui. Tu sais, c'est pas facile, là. On est fait fort. On est fait fort. C'est beau. Puis là, regarde, on est rendu au mois de mars. Regarde, les températures commencent à être belles. C'est beau, là. Là, bien, il faut, tu sais, les bons, le déconfinement, tu sais, il y a plein de choses qui… Alors, il faut rester positif. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Je ne veux pas te parler de politique sur votre show, mais c'est juste triste que la guerre, avec la guerre, mais ce qui se passe en Ukraine. Mais on va se concentrer ici, avec ce qui se passe. Puis on va essayer de faire le meilleur show possible que les gens qui nous écoutent, qui nous écoutent. Mais c'est du fun, puis qui rient. Surtout que Réjean est très bonne. C'est tellement bon. Les boys nous fait capoter. En passant, buiseux, les gens qui t'adorent. Sur le chat, peut-être que tu ne le vois pas, mais c'est toujours des commentaires. Les gens sont tellement heureux de te voir. C'est gentil, c'est gentil. Je l'apprécie. Écoute, c'est grâce à vous autres. Je vous le dis souvent, vous faites un maudit bon show. Le monde aime ça. Le monde, c'est bon. On se travaille, la famille, les enfants. Mais quand on vous écoute, c'est un bon moment de détente, de rire, de se laisser aller. Puis d'écouter, c'est-tu quoi? Je l'ai dit, je l'ai souvent dit, chaque athlète, chaque artiste que vous avez, ont toujours des belles histoires, des histoires à raconter. Puis c'est ça que vous faites découvrir aux gens du Québec. C'est ça qui est beau. Moi, je pense que je vous écoute. Vous savez comment je vous aime. Puis je vous écoute. Puis j'aime ça. Même Nick Delaurier, c'est un gars pour moi que... Est-ce que ça a été une erreur que le Canadien laisse aller? Oui. Parce que tu as besoin des gars comme ça. Tu le vois, c'est un bon gars. Tu le vois, c'est un gars d'équipe. C'est un gars qui va toujours être là pour défendre ses coéquipiers. Puis on a besoin des joueurs comme ça. Puis surtout qu'on ne se le cacherait pas, c'est un Québécois. Exact. 100 %. T'as bien dit ça. On en a besoin. On en a besoin. Puis merci, Breezer. Des bons mots, mon choc. Puis des bons mots sur le chat, ça n'arrête pas. Breezer, un gars terre-à-terre, humain. Il y a même quelqu'un qui dit, Breezer, est-ce que t'es devenu un snowbird? Non, mais il y a quelqu'un qui dit, Breezer, on dirait qu'il a encore 20 ans. C'est assez, le chat. Arrêtez de têter le chat. Sérieux, là, c'est assez, c'est assez écrit, ça. All right, Breezer, on va parler. Je lui contente une petite anecdote. Ça fait longtemps, en parlant de snowbirds, ça fait longtemps, je ne sais pas que vous avez entendu parler de ça, du Frenchie. Ah oui, le petit sport en Floride qui écoute, c'est tout des Québécois. Bien oui, ça a l'air le fun à créer, ça. Exactement. Alors, je ne connaissais pas le propriétaire, alors je texte Roger Broulette, puis je dis, Roger, j'ai amassé aller écouter le Super Bowl au Frenchie. Tu sais, ça a été le fun. Puis là, d'un coup, Roger, cinq minutes après, voici le nom du propriétaire, Martin, nan, nan, nan. Puis là, il dit, ça dérange-tu si t'étais ça avec Denis Savard? Donc, on a passé une super belle soirée. Les gens extraordinaires. Beaucoup, même, je connaissais du monde qui venait de Saint-Dôme, où j'ai grandi, où mes parents habitent. Alors, honnêtement, c'était super le fun. Alors, c'est... Les snowbirds, c'est tout le monde, justement, qui passe le noir-là. C'est cool, pareil. Bien, j'ai connu le Frenchie. J'en regardais hors-jeu 2.0 avec André Roy, puis André est allé faire une chronique au Frenchie. Puis là, c'était drôle en tabarnak. Il avait mis le Dorman. Le gars avait comme 75 ans. Puis là, André le prenait dans les airs. Il allait le porter au champ. Tu sais, André, comment il est niaiseux. C'est là que j'ai connu ça. Honnêtement, la Floride, pour ça, ça a un petit côté. Puis on parlait d'entour de Nicolas Deslauriers, que son premier match, il est resté de boute dans l'avion. Puis on dit, tu ne t'assis pas, mon tabarouette. Il a fait deux rookie parties. Toi, Patrice Brisebois, ça ressemblait à quoi, ton rookie party? Écoute, j'ai été chanceux parce qu'on était à peu près 5-6. J'aime le sourire. Mon année en 82-93. Alors, écoute, j'ai fait une petite liste. 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 Au-Burn Steakhouse, à Tampa Bay. Au-Burn Steakhouse, c'est certain qu'on a pris un bon souper. Puis après ça, on est allé prendre une coupe de drink dans un bar. Mais c'est le lendemain. C'est le lendemain qui est off. C'est de l'instant-là, c'était Jacques Demers, notre coach. Tous les coachs ne veulent pas, ils savent que c'est le rookie party. Alors, ils ont dit, vous voulez l'avoir? Vous avez eu du fun hier, mais c'est ça. Alors, pour un joueur, c'est extrêmement important. Parce qu'on dirait qu'après ce maudit rookie party-là, là, tu fais partie de l'équipe. Exact. C'est incroyable. C'est peut-être niaiseux à dire, mais pour l'athlète, ça a une signification très, très, très importante. Puis moi, j'ai une bonne anecdote, les boys. Est-ce que vous vous souvenez de Les Contar? Non. Ça vous dit absolument rien. C'est un ordre robot, ça? Non, non, non. Les Contar, les boys, c'est un gars qui s'est fait repêcher en 1987 par le Canadien. Il a joué à l'Université Saint-Laurents. Puis il parlait que c'était peut-être le prochain patrickois. OK. OK? Pas de pression. Vraiment, là, il était coté, là. C'était comme, wow! Et je ne sais pas ce qui est arrivé avec Jean-Claude Bergeron. Après ça, il y avait plusieurs gardiens de but québécois dans les années 90. Ils avaient rappelé Les Contar. Oui. Alors, Les Contar vient avec les Canadiens. Et là, c'est le rookie party. Alors, les vétérans lui demandent, est-ce que tu veux payer maintenant ou tu vas attendre l'année prochaine? Non, tout de suite. Il dit, non, non, je veux payer tout de suite. Ça va être fait. Ça fait que là, je ne m'en souviens pas du montant. Et savez-vous combien de parties que Les Contar a joué dans la ligne nationale? 2, 0, 6. C'était écart, ça, là. Qu'est-ce que tu as joué dans la ligne nationale? Pauvre gars! Ça, c'est des histoires, là, que j'adore. Ça coûte cher pour rien. Ça, là, c'est quand même... Pauvre gars! On avait eu ça avec le Wild même affaire. Le gars, il dit, ah non, je vais payer tout de suite, ça va être fait. Alors, c'est sûr, t'es fait. C'est énorme. Non, mais c'est comme... Le gars... C'est-tu que j'aime ça, ça? Non, mais ça vous rappelle-tu? C'est bon. Il veut se faire partie... Tu sais, il veut faire partie de l'équipe. Ah oui, je veux, je veux, je veux, je veux. Eh bon, ça n'a pas un suspect qui coûte cher. Il y a ça qui me faisait rire dans le temps, puis il y a la taxe à Nashville. Vous vous rappelez-vous de ça? Oui. Les gars, à Nashville, tu payes super cher. La première fois que tu joues un match à Nashville, ça coûte cher à mort. Les gars, des fois, c'était leur seul game dans la Ligue nationale. C'était 2 500 US. Ils donnaient leur paye. 2 500 US, puis il y avait un professional sport tax. C'est triste, pareil. Un autre petite anecdote de Rookie Party. Est-ce que vous vous souvenez de Chris Murray? Ben, le nom, oui, mais... Il est bloc, il était tough, il était capable de se poigner. Oui. OK. Bon, il a joué pas mal de games, par exemple. Mais, c'est un jeune qui, quand il a commencé dans la Ligue nationale, il avait eu déjà un enfant. Alors, le kid, tu sais, c'était pas... Il faisait pas des gros salaires, puis... Alors, je m'en souviens pas encore du montant, mais là, il avait payé. Puis là, on était à Miami, puis là, par la suite, on s'en va dans un bar. Puis dans ce bar-là, il y a une grande, grande, grande piscine. Et là, on lui dit à Chris, si tu te pilges dans la piscine, on te redonne ton argent. Oh! Toi, t'es habillé. Ben, il dit, les gars, vous êtes pas sérieux? Il dit, vous ferez ça pour moi? Ben, pourquoi pas, ça va faire un maudit bonjour. Le gars, mon Chris, tu t'es habillé, bing, dans la piscine, les Doorman assis, puis... On l'a mis dans le taxi à l'hôtel. Bye-bye, on lui a redonné son argent. Bye-bye, on lui a redonné son argent. Oh, my God. Bye-bye. Qu'est-ce? Bye-bye. La chose... Hé, Brewer, on pensait parler de quelque chose de sérieux en soir, mais là, t'as été dans la Ligue de Sénat tellement longtemps. Parle-moi des Rookie Night tout le long, aussi. Tu viens-tu quand, dans Dono, on avait acheté des couteaux à Dallas? Il dit qu'il y aille chier, recrue. Je veux tes couteaux. Il avait acheté 8 couteaux, tabarnak. On parle souvent de Nui-13, hein? Bon cognac. Moi, j'adore le cognac. À chaque Rookie Party, c'est comme une tradition. Il faut ouvrir une bouteille de cognac. C'est vrai. Et là, les gars, ça va être tout... Je pense même qu'il y a peut-être deux bouteilles de cognac, il y a tout un verre, puis chin, chin, chin. Il y a bien des gars qui n'aiment pas ça. C'est vrai. Alors, moi, Benoît Brunet, on était une couple de gars, d'un coup. Les gars, je disais, OK, on s'est fini, on s'en va. Il restait plein de cognac. Moi, Ben Brunet a dit, non, 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 on s'en va pas. Il faut finir, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Ça n'a pas d'allure. La pratique de lendemain est dure, hein? Mon dernier... Vous étiez là, les boys, à Phoenix. Oh, tabouette. J'avais 38 ans. Je m'étais dit, c'est peut-être le dernier rookie party que je vais avoir, puis je me suis dit, sais-tu quoi? Let's go. Le lendemain, là, oh, le briseux filait pas. Parce que le monde ne réalise pas pour une équipe, là. Tu sais, les Canadiens viennent de l'avoir, là. Ça fait une équipe. C'est tellement, là. C'est vrai, Asti. Ça rapproche la gang. Tout le monde vient d'embarquer dans le bateau, là. Ouais. Et cette fois-là, je m'en souviens, mais c'était Carbo, notre coach. Puis, bon, il nous avait fait paticiner, là. Puis je me souviens quand, après ça, tu sais, le dernier coup de soufflet, il s'est fini, là. Je m'étais mis à terre, là. Je me suis dit, I did it! I did it! Je l'ai fait! Je l'ai prêté ma lade! I did it! Breezer, ça doit être bizarre, en crime. Sérieusement, là. Tu fais un rookie night, puis ton coach, ton ancien coéquipier, qui t'a gagné la coupe? Sérieux, là? Tu peux pas avoir un feeling plus bizarre que ça? Puis qu'il aurait aimé ça être là. Carbo, c'est tellement bon. Je parlais de Carbo, mais Kirk, moi, eux aussi, il aurait aimé ça. Quand il arrivait, quand il arrivait les cheveux de même, là, le lendemain, t'étais comme avec Chris Lugard. Captain Kirk, là, t'as plus Morgan, hein? Non, j'en ai eu des bons. Une fois à LA, vous vous en souvenez, on était à LA. C'est rare, là, un rookie party à LA, parce que, bon, ça prend tout le temps deux, trois jours, hein, pour être certain que, bon, on joue pas. Faut que tu restes là, oui. Et on s'en va au restaurant. Le restaurant, honnêtement, là, c'était pas fort. Le restaurant était pas vraiment bon. Mais il y avait Chris Farley. Vous vous en souvenez-vous, l'acteur Chris Farley, qui était drôle, là, qui était… Moi, j'étais pas là. J'en souvenais pas de ce gars-là? Non, ça, c'était ta deuxième shot à Montréal, ça? Hein? C'était quand, ce rookie party, là? Non, non, à Los Angeles. Ouais, mais c'était-tu ton deuxième séjour à Montréal ou le premier séjour? Non, mon premier séjour à Montréal. Ah, ouais, non. Non, je connais pas Chris Farley. J'avais pas la télévision en noir et blanc, Patrice. Chris Farley, c'était un premier quart, un comète, là, qui était à Hollywood. Et là, il vient, il dit, « Hey, il se présente, puis il se présente, tout le monde le connaît. C'est « Hey, c'est Chris Farley, tu sais. » Puis là, d'un coup, il s'en vient s'asseoir, puis il commence à compter des jokes, là. C'était drôle, les boys. Là, c'est là que le partait à Bruce Sainte-Pony. Puis après ça, on avait sorti avec lui, après. C'est nouveau, je connais des places, mais on avait sorti avec lui, après. Puis les autres, étais-tu là, quand Guillaume, parce que le monde le demande sur le chat, « Not Rookie Night à New York, t'étais là, sûrement? » Oui, j'étais là. Quand Guillaume a levé Bruce Willis pour prendre son manteau puis s'en aller parce qu'il était trop chaud puis il s'est pas rendu compte que c'était Bruce Willis. Mais tu comptes la suite? Ah oui. Sérieux, hey. Hey, tu t'en souviens? Moi, j'ai levé Bruce Willis, mais Max a fait play comme moi, là. Max a fait play. Tu te souviens, Max, t'étais célibataire dans ça? Oui, ben oui. Max, t'étais célibataire dans ce temps-là. Il y a une belle blonde qui parle. Merci de demander. Moi, excuse. Il y a une belle blonde qui rentre. Max, tu sais, les radars allument. Té-tings! S'envoie la belle blonde. « Ouais, comment ça va? » « Veux-tu prendre un verre? » Il se lève la tête. « C'est la femme à Mario Lemieux. » « Mario, t'es à côté. » « Un joueur québécois de 20 ans qui s'en va cruiser à la femme à Mario Lemieux. » « Cris d'épée. » « Ah, c'est moi, ça? » « Êtes-vous sûr que c'est moi, là? » « Hé, ça, merde, là. » « Hé, ça, j'étais comme le lendemain. » « Le gros, j'ai poussé Bruce Willis, puis je me sens moins mal que toi qui a cruisé à la femme à Mario. » « Êtes-vous sûr que c'est moi? » « Oui, oui. » « C'est toi au Gart Murray. » « C'est toi au Gart Murray. » « Ah, les rookie parties. » « C'est drôle parce qu'il a tellement marrant. » « C'est quand? C'est lui, ça? » « C'est lui, là, oui, c'est en plein. » « Ah, il est drôle, pas à peu près, lui, là. » « Oui, il est drôle. Il a fait plein de films, puis je vous dis, c'était vraiment une belle personne avant ça. » « Ah, OK, je viens de comprendre. » « On avait bien du fun avec Chris. » C'était qu'un rang. Ça, c'est des beaux moments, ça. Honnêtement, là. « Ah, les rookie parties, là. » « Moi, ça... » « Ma première année au Minnesota, vétéran, j'avais dit... » « Qui mange de la marre, les recrues? » « J'avais commandé un 8-once de Kobe beef, de Wagyu. » « Excuse-moi. » « En tout cas, 350 quelque chose, mon steak. » « J'ai dit, là, tabarnak, j'ai payé. » « Fait une couple d'années que je suis dans la ligue, ils vont comprendre. » « Des chiens, Guillaume. » « Ah, je pense, 400 piastres, mon steak. » « C'est même pas assez niaiseux, mais... » « C'était bon. C'était méchant. » « Moi, il y a un rookie party. » « Moi, j'avais pas été vraiment d'accord avec ça. » « On fait commencer à boire les recrues. » « Après ça, bon, de la bière. » « Après ça, du vin. » « Après ça, les gars, ils leur ont donné un verre de lait. » « Pas moins. » « Ça, je trouve ça drôle, là. » « Je trouve mieux qu'il soit un malade, là, tu sais. » « Moi, je trouve ça drôle. » « Moi, je trouve ça drôle. » « Ben, c'est-tu vraiment nécessaire, là, du lait. » « Moi, ça, je l'ai vécu à Vancouver. » « Il aurait cru que Cody Hudson, un gars très talentueux. » « Puis lui, il ne buvait pas d'alcool. » « Puis je respecte ça. » « Les gars ont dit, parfait. » « Tu vas te chocquer du lait en tabardac. » « Le gars, il n'était plus capable. » « Il a vomi du lait, tu sais. » « Sérieux. » « Les vétérans sont chiés, pareil. » « C'était pire, Junior. » « Alors, Junior, c'était pas drôle. » « Breezer, t'es jamais junior. » « Junior, toi, Breezer, ça devait être écœurant. » « Non, parce que j'ai toujours, les boys, j'ai toujours l'esprit de dire, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas te faire faire. » « Puis sur toutes les premières initiations que j'avais eues, ça m'avait remarqué. » « Puis je me suis dit, non. » « Je passerais pas les… » « Non, qu'est-ce qu'ils m'avaient fait, ces affaires-là, j'ai dit non, non, non. » « Moi, je n'embarque pas là-dedans. » « Non. » « Nous autres, Junior, moi, Junior, mon frère, c'est la pire que j'ai entendu. » « Vas-y. » « Oui? » « Bien, je ne sais pas si tu es content. » « Bien, c'est spécial. » « Tu es capable de mettre des censures où il faut y mettre. » « À mettons que je viens déjà de dire mon frère. » « Ça enlève pas mal de censures. » « Pas son frère de sang, là. » « Ah, 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 mon demi-frère. » « Son frère spirituel. » « Arrête-le. » « Oui, c'est vrai. » « Arrête. » « Mais c'est drôle, Anastie, quand tu t'en… » « Juste pour manger le micro, c'est plus qu'on a besoin pour… » « Ah, 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 ah. » « On aurait besoin pour mercredi prochain. » « Non, mais quand tu as 16 ans, puis là, les gars, moi, je me souviens, m'avaient dit… » « Rouge ou bleu? » « Euh, rouge. » « Ah, c'était bleu. » « Déshabille-toi, va-t'en à la toilette. » « Mais là, Chris, il a 7 recrues dans l'équipe. » « Je peux te dire qu'il y a une toilette d'autobus assez petite. » « Ouais. » « Fait que là, j'avais un gars assis sur moi et tout nu. » « J'en avais un autre en haut qui me souhait dessus. » « C'est-tu que c'est weird, pareil? » « C'est-tu lui, le gars, qui criait tout le temps, comme… » « C'est qui qui a oublié son porte-clé? » « Je l'ai pogné de… » « Il est à qui, le petit glaçon? » « Il est à qui, le petit porte-clé qui me touche? » « Je sais que vous êtes sûr qu'il y a tellement d'idées en tête. » « Non, mais… » « Tu parles des toilettes, moi, ça m'est arrivé aussi. » « Depuis ce temps-là, je suis très, 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 très castro-phobe. » « Sérieux? » « Oui, oui, oui. » « Ça t'a marqué? » « Ça m'a marqué, les boys. » « Oui, oui, oui. » « Ah oui, sérieux? » « Oh, wow. » « On rit bien, mais c'est moins drôle, là. » « Non, c'était pas drôle. » « C'est pour ça que mentalement, je me suis dit « Jamais je vais faire ça à d'autres, parce que je me sentais… » « C'est petit à tabarnak, c'est un gars dans une toilette d'autobus. » « Ça t'est arrivé ça, toi aussi, tous les recrues dans la toilette? » « Oui. » « Puis t'as paniqué. » « Bien, même si je paniquais, je pensais que les vétérans étaient appauvrés de la porte. » « Oui, mais Braiseur, ça t'a marqué, là, tu viens de le dire. » « Ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué, oui. » « Mon frère a fait Québec-Val-Dor dans la toilette. » « Bien voyons donc, Chris. » « Tous les recrues. » « Moi, à Drummond, à toutes les fois, on était sept calés, sept dans la toilette. » « Je sais pas, tu le sais, là, ça se peut que mon gros cul, il accroche le bouton panique, là. » « Le coach venait cogner en disant, là, placez-vous, tabarnak. » « Mais fuck you, là. » « Ouais, je te jure, je te jure. » « Le coach venait, « Mon frère, je te compte, je te compte, je te le dis, le capitaine de l'équipe, le vétéran de l'équipe à mon frère, c'était mon vétéran l'année d'après. » « Puis il m'a dit, ce qu'on a fait subir à ton frère, je vais te baquer, genre, t'auras pas de trouble à cause de ça. » « C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça n'a même pas d'allure faire ça à des jeunes. Ça serait de la prison aujourd'hui. » « Oui. » « Puis, c'est dégueulasse. T'as raison. » « T'es libre, Guillaume, c'est fort, là. » « Ben là, on pourrait en compter d'autres, mais on va passer à un autre sujet. » « On va parler de hockey, Patrice. » « Bonne idée. » « J'écoute de la compter. » « Tu comptable, oui. » « Pas comptable, mais… » « Compte-la comme tu peux à compter, là, mettons. » « Mais mettons, là, ils ont acheté… » « Attends, je vais juste mettre un nouveau commentaire. » « Cette version est la responsabilité de Guillaume Latendresse. » « Maxime Lapierre, regarde seulement. » « Non, mais ils ont acheté… » « Ils ont acheté… » « Tu sais, les vieilles piscines d'enfants en plastique. » « Oui. » « Ils ont acheté ça. » « Ils ont mis ça au milieu de la salle, de la pièce. » « Les gars faisaient pipi, caca, vomi dans ce bol-là. » « Puis, à un certain moment donné, il fallait… » « Piscine. » « La piscine. » « Oui. » « Il fallait qu'une recrue se mette, couché sur le dos. » « Puis l'autre se place en position 69. » « Puis qu'ils boivent la bière versée dans le cul de l'autre en haut. » « Oui, on me parle ici. » « Sérieux? » « Ça, je te dis, aujourd'hui, ça serait de la prison. » « Ça serait de la prison. » « Ça prend des débuts pour penser à ça. » « Ça serait de la prison, tabarnak. » « C'est fou, là. » « C'est fou, là. » « Faire subir ça, déjà. » « C'est pour ça. » « Puis, aujourd'hui, il n'y en a plus d'initiation. » « Puis, tant mieux. » « Tabarnak. » « C'est pas drôle, là. » « Ça a dépensé les limites tellement qu'ils ont cancellé tout ça. » « C'est pas drôle, là. » « Ça n'a aucun bon sens. » « OK. » « Ça m'a amené. » « Tu sais, moi, honnêtement, moi, je suis pour ça. » « Dans le sens qu'on fait une initiation. » « Mettons que Julien Major, le propriétaire, dit, « Je mets 1000 piastres. » « Allez vous amuser au paintball. » « Vous tirez 10 balles. » « 10 balles perdues, c'est recrut. » « Ça va être drôle. » « Ha, ha, ha. » « Merci, bonsoir. » « Personne se fait mal. » « Tout le monde est content de ta pratique le lendemain. » « Ça, c'est drôle. » « C'est le fun. » « Tout le monde se sent inclus. » « On mange un bon souper. » « C'est le fun. » « Là, mais ça descendait dans... » « Ton noix, tu l'as rentré un peu profond. » « Un peu profond. » « C'est ton initiation, poche bleue. » « Excuse-nous, Breezer, à soir. » « On s'excuse. » « OK. » « On a Patrice Breezewo. » « On a Patrice Breezewo, puis on se fouille dans les fesses aussi. » « Ah, ha, ha. » « Le gars, il est comme... » « Qu'est-ce que je calisse ça? » « Tu veux-tu parler dans qui? » « Hey, Breezer, parle-nous du canadien depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. » « T'as-tu ton petit doigt? » « Il y a une chose qui est drôle, c'est que... » « Quand les... » « Tu sais, on écoute tout le temps de l'opinion publique. » « Puis quand ils ont nommé Jeff Gorton, c'était « Ah, c'est en Anglais. » « OK. » « Je pense qu'il fallait dire... » « Es-tu le meilleur gars pour bâtir cette équipe-là? » « Moi, je pense que ce gars-là a fait ses preuves, que ce soit à Boston, à Rangers. » « On regarde les équipes qu'il a mises sur place et il a fait le travail. » « Par la suite, on dit... » « OK. » « Ils ont engagé Ken Hughes. » « Ken Hughes, de réputation... » « C'était pas un directeur général. » « Il est peut-être pas dans le hockey, mais il a une réputation très, très, très élevée. » « J'ai encore le feeling de mon doigt dans l'anus à max. » « Je suis pas bien calé, ça. » « Je suis vraiment pas bien, c'est-tu. » « Excuse-moi. » « Pour le monde en audio, je m'excuse. » « C'est ça que ça fait, les nouveaux studios Ford. » « Oh boy. » « Oui, oui, oui. » « Vous voulez, mais... » « Briezer, après-midi, il est comme... » « Hey, les gars, on va être du fun, ça va être le fun. » « On est là aussi, comme deux épais. » « Comme deux épais. » « Briezer, il est comme... » « C'est sérieux, les gars. » « Je m'en retrouve dans la Floride. » « M'ennuie du monde au Frenchie. » « OK, on se concentre plus de sérieux. » « Oui, oui. » « Oui. » « On est prêts, là. » « L'embauche de Jeff Gorton, le monde a... » « Ah, je chiale. » « Après ça, on a engagé Kent Hughes, le monde, on chialait. » « Il disait que c'était pas un Québécois qui a grandi dans le West Island. » « Oui, il me semble, West Island, c'est quand même... » « C'est assez québécois, là. » « Exactement. » « Puis il parle français. » « Et par la suite, bien, on engage un entraîneur qui a jamais coaché dans la ligne nationale. » « Et là, l'équipe se met à gagner. » « Et là, tu écoutes les gens. » « Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? » « Ils parlent plus de Jeff Gorton. » « Ils parlent plus de Kent Hughes. » « Ils parlent plus d'un entraîneur qui a jamais coaché dans la ligne nationale. » « Là, c'est comme... » « Wow! » « T'as le parouette, hein? » « Hé, on a quand même une bonne équipe. » « Hé, t'as le parouette. » « 8 victoires dans les 10 dernières. » « T'as le parouette. » « Là, c'est la question des gens. » « Est-ce que c'est vraiment l'entraîneur qui fait la différence? » « Est-ce que vous vous êtes fait poser cette question-là? » « Oui. » « On dit beaucoup qu'ils étaient si mauvais il y a un mois. » « Pourquoi ils sont rendus si bons? » « Moi, Breezer, là-dessus, je pense qu'à un moment donné, c'est comme... » « Peu importe dans la vie, t'as un avertissement, t'as une conséquence, t'as une plus grosse conséquence. » « Bon, le GM est parti, le coach est parti, le troisième coach arrive, là, à un moment donné, tu te dis, c'est ma faute, puis je vais me réveiller. » « Oui. » « Tu sais, c'est tout si simple que ça. » « Moi, je trouve, est-ce qu'un entraîneur peut vraiment virer une équipe de bord? » « Moi, je crois oui, parce que la personne qui aimait les paroles, s'il est respecté, si les joueurs l'aiment, son approche, le joueur va écouter, puis le joueur va embarquer. » « Est-ce qu'il va dire, j'ai le goût d'embarquer avec un gars comme ça, parce que ça a du sens, qu'est-ce qu'il dit, ça a du sens, et surtout de qu'est-ce qu'il a fait. » « Je dénigre pas les entraîneurs qui ont jamais joué, quelque chose comme ça. » « C'est pas le gars, Cooper a jamais joué en Ligue nationale, puis c'est un des meilleurs entraîneurs. » « Oui, mais je veux t'entendre là-dessus, par exemple, Breezer, puis je m'excuse de te couper, mais... » « Alors ? » « Tu sais, il y en a beaucoup de joueurs, pareil, t'as joué avec beaucoup de gars, qu'il était capable d'expliquer des systèmes, puis il était intelligent. » « Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, si Saint-Louis, ça marche, cette expérience-là, il va y en avoir de plus en plus des joueurs de même ? » « Parce que t'as un gars comme toi, par exemple, tu joues plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey. » « Je veux rien enlever comme toi, là. Il y a des entraîneurs de carrière, puis il y a des gars qui travaillent fort pour se rendre. » « Mais jouer 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey, là, je m'excuse, mais c'est ça de l'expérience, là. » « T'as plus d'expérience que le gars qui fait 40 ans qu'il coache Junior 3, là. Je m'excuse, là. » « À un moment donné, là. » « Moi, je ne peux pas vraiment le dire, mais tu l'as dit. » « Je vais le dire, moi. » « C'est pas un manque de respect envers les gens qui font tout. » « Non, c'est tout. » « Et c'est la même chose, c'est-tu quoi, c'est la même chose avec les médias. » « Quand un média va juger un joueur, il va donner son opinion, des choses comme ça, moi, des fois, je trouvais ça difficile parce que je me disais, le journaliste qui parle contre moi, là, et sais-tu ce que je veux présentement? » « Es-tu dans mes patins et sais-tu ce qui arrive? » « Les journalistes ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas été dans une chambre de hockey. » « Ils ont peut-être joué dans le hockey mineur, ils ont peut-être été dans une ligne de garage, mais ils n'ont pas joué dans une chambre de hockey. » « Dans la Ligue nationale parce que, sais-tu quoi, ils ne savent pas s'il y a de la jalousie, ils ne savent pas si le gars que tu joues avec, tu l'aïe. » « Ils ne savent pas que le coach, sais-tu quoi, non, tu n'as pas une bonne relation, mais il faut que tu continues à faire ton travail, pareil. » « C'est à quoi je compare ça, Breezer, honnêtement? » « Je compare ça à, peut-être pas la meilleure comparaison, mais un enseignant qui enseigne aux gens en médecine, puis le gars qui ça fait 50 ans qu'il est médecin. » « Le gars qui ça fait 50 ans qu'il est médecin, il n'enseigne pas à personne, mais selon moi, il connaît plus ça que la personne qui est à l'école. » « Parce qu'il fait les vraies affaires, les vraies opérations. » « Tu comprends? » « Oui. » « C'est tout simple que ça. » « Mais encore là, moi, je prends Martin Saint-Louis, puis premièrement, quand tu connais la personne, Martin Saint-Louis, c'est un joueur que j'ai adoré, même si je jouais contre, parce que je me disais, moudi, j'aimerais ça l'avoir dans mon équipe, Martin Saint-Louis. » « Bien, 100 %. » « Parce qu'à chaque partie qu'on jouait contre le Lightning, il faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps la différence. » « 100 %. » « Je l'appelais comme une ping-ball machine. » « Il travaillait, tu sais, un Gallagher, mais en plus de talent. » « Plus vite. » « En plus vite, exactement. » « Alors, c'est des joueurs qui sont fatigants, mais j'avais une admiration pour ce gars-là. » « Parce que je me disais, la grandeur, la grosseur qu'il a, la façon qu'il joue, c'est extraordinaire. » « Pour moi, là, c'était... » « Puis lui, il l'a dit, moi, il fallait tout le temps que je prouve que j'étais capable d'avoir ma place dans la Ligue nationale. » « Mais après ça, il est venu un joueur étoile. » « Parce qu'il avait une éthique de travail exemplaire, puis il avait du talent. » « Quand tu jumelles ça ensemble, mais sais-tu quoi? Ça fait des superstars. » « Qui me fait penser à Joe Sakic. » « Joe Sakic, pour moi, les boys, même s'il était un peu à la fin de carrière au Colorado, » « C'était extraordinaire, l'éthique de travail que ce gars-là avait. » « Et là, tu n'as pas besoin de te poser de questions, de te dire, pourquoi il a du succès comme ça, ce gars-là? » « Non, non, c'est ça. » « Parce qu'il travaille, il est dans le gym, il est sapatinois, il fait... » « Tu comprends? » « Là, je comprends. » « Il y en a qui ont eu du succès parce qu'il y avait, bon, un talent naturel. » « Mais quand, d'habituellement, les gars qui ont eu du succès, c'est parce qu'il y avait une éthique de travail aussi. » « Et Martin Saint-Louis, pour moi, quand il est arrivé dans la chambre de hockey, tous les joueurs se sont regardés et ont dit, on ne peut plus tricher. » « C'est assez gênant devant Martin Saint-Louis, là. » « On ne peut pas tricher. » « Il y a les deux. Il y a le talent et le travail. » « D'abord, j'ai une question. » « Tu sais, quand on a engagé Jeff Gorton, Can't Use, » « Oui. » « On s'est engagé un peu pour faire la refonte ou la reconstruction du Canadien. » « Oui. » « Martin Saint-Louis arrive, est-ce que, tu sais, on gagne des games de hockey. » « Toi, t'es-tu du bord, il faut changer le noyau. » « Tu sais, moi, pour moi, Weber, Price, Gallagher, Petrie, Chirot, name it. » « Ils n'ont pas gagné la calice de coupe. » « On ne l'a pas gagné depuis 93, puis Martin Saint-Louis est là. » « Puis sais-tu quoi, je pense qu'on a un gars en ce moment qui échange Petrie contre deux jeunes. » « Je pense qu'on a le bon gars pour les développer. » « Travailler avec les jeunes, là. » « Oui. » « Fait que, pour moi, je suis reconstruction à 100 % avec le staff qu'on a là. » « Breezer, c'est la même place. » « Ça dépend. » « Ça dépend. » « Moi, je suis dans le sujet de Can't Use. » « Bon, Jeff Gorton, c'est des grandes décisions. » « Oui. » « Parce qu'il ne faut pas t'oublier. » « C'est bien beau, là, de dire, on... » « OK, on efface tout, on recommence, là. » « Mais tu as besoin de bons vétérans. » « OK, des vétérans que les jeunes vont regarder, ils vont dire, non, c'est comme ça. » « Oui, bien, ils sont où dans le vestiaire actuel, en mettant ? » « Ça, c'est un autre... » « C'est ça, la prochaine question. » « C'est ça. » « Moi, un gars comme Gallagher, j'adore Gallagher. » « Honnêtement, je joue les boys, là. » « Mais plus que je le regarde, ça ne s'en va pas en s'améliorant, son affaire. » « On va être honnêtes, là, c'est difficile. » « Il reste un contrat de six ans. » « Alors, on fait quoi avec ça? » « Moi, j'aimerais ça le garder, Gallagher. » « Parce que je me dis, moi, mes jeunes, là, regarde, c'est comme ça. » « C'est comme ça qu'il faut se donner. » « C'est comme ça qu'il faut pratiquer. » « C'est comme ça qu'on va s'améliorer. » « C'est comme ça qu'on va emmener meilleur. » « Tu peux pas, je dirais, il suit plus. » « Je respecte le gars tout à un point que personne n'en veut. » « C'est à ce point-là. » « C'est ça la question. » « Je vais donner un char de 1930 aussi, puis paye 6,5 par année pour… » « Tu sais, à un moment donné, c'est sérieux. » « T'en veux pas, là. » « C'est beau ce qu'il a fait. » « C'est beau ce qu'il a fait. » « Tu sais, on parle de Gallagher, les boys, tantôt, Guillaume, tu parlais de Patriot. » « Moi, j'ai toujours aimé Jeff Patriot. » « Moi, pour moi, c'était le meilleur défenseur du Canadien. » « D'années passées, on parlait de lui. » « Je suis d'accord. » « Le gagnant du Trophée Norris, il patinait, il faisait tout sa patinoire. » « Je suis d'accord. » « OK. » « Là, tu vas me dire que dans un an, il est plus bon. » « Non. » « C'est impossible. » « Non. » « Je vous dis tout, c'est impossible. » « Non, mais je vais te dire. » « Là, ça veut dire que c'est impossible. » « Oui, mais je vais te dire quelque chose, par contre, Patrice. » « En un an, il n'est pas devenu mauvais. » « Mais en un an, on a su que quand ça va mal, ce n'est pas le meilleur gars dans la chambre. » « Ah, moi, je regarde. Je ne suis pas dans la chambre, je ne sais pas. » « Non, non, mais je veux dire, son attitude quand ça va mal. » « Mauvaise attitude. » « OK. » « C'est facile d'être heureux quand tu es calme. » « Il y a une mauvaise attitude en cause de sa femme aussi. » « Je ne sais pas. » « Non, mais elle vient avec. » « Elle vient avec. » « Puis pour moi, elle vient avec. » « Fait que moi, si je veux passer un message dans mon vestiaire, » « Chris, Dom Chum a perdu sa job, 50 % à cause de Patri. » « On va se le dire ce soir, c'est ça la réalité. » « Puis pour moi, je rentre, je can use, puis je dis, sais-tu quoi? » « Du monde qui ne veut pas être ici, qui ne respecte pas notre logo, décalisse. » « Puis c'est ça. » « Puis Patri, il est talentueux. » « C'est un Norris candidate. » « Puis ça le reste encore. » « Oui, mais il a oublié qu'il joue pour le Canadien, puis lui, dans sa tête, il joue pour du charme. » « C'est ça. » « Puis moi, c'est out. » « C'est merci, c'est bonsoir. » « C'est pas compliqué. » « Tu ne peux pas accepter ça dans ton line-up. » « J'en ai vu des gars avec des défauts. » « J'en avais des défauts comme joueur. » « Mais Chris, tu dois respecter le logo pareil. » « On ne l'a pas fait de la même façon. » « On ne l'a pas fait de la bonne façon. » « Non, mais c'est comme... » « Il a donné une leçon de vie, ce gars-là. » « C'est la même affaire, Breezer, que tu te dis, « Ben oui, ce gars-là, c'est le meilleur au monde. » « Parfait. » « Le gars, il n'a pas de dettes. » « Il a son paycheck. » « Il est en amour avec sa femme. » « Ses enfants sont en santé. » « Il a une belle job. » « Il joue au golf à tous les jours. » « Sa voiture de l'année. » « Tout va bien. » « Ben bravo, champion. » « Tu es un bon gars. » « Tu souris, puis tu es de bonne humeur. » « OK. » « Bon. » « Aster, mets ce gars-là. » « Le paycheck ne rentre pas. » « Ça ne va pas bien avec sa femme. » « Il y a un enfant qui est malade, puis son boss, il n'est pas gentil. » « Non, mais sérieusement, Guillaume, là, juge-les voir. » « Juge-les. » « Tu sais, c'est facile, là, quand tout va bien, d'être super le fun, là. » « Ben, Jeff Petrie, il l'a prouvé cette année. » « Quand il n'est pas en nomination pour le Norris, je m'excuse, vidange. » « Je n'ai rien d'autre à dire. » « Est-ce que c'est vidange ou vidange? » « Non, je voulais dire évident, évident. » « Ah, OK. » « Non, mais moi aussi, je suis d'accord, puis, tu sais, on s'en caliste, là. » « Non, mais attends, je n'ai pas fini. » « Breezer, là, quand on était là, nous autres, des recrues. » « Just happy to be here. » « Attends une minute. » « Oui, bien, c'est ça. » « Breezer, quand on était à Montréal avec lui, ça n'allait pas bien dans ses standards à lui. » « Des fois, il ne jouait pas. » « Des fois, il arrivait. » « Qu'est-ce qu'il faisait? » « Il faisait rire les gars dans le vestiaire. » « Il prenait soin des recrues. » « Il détendait l'atmosphère. » « Il montrait aux jeunes comment s'entraîner. » « Il a-tu dit, elle est toute chier, Asti, moi, j'ai gagné la Coupe Stanley, puis il n'est pas l'air pas à personne. » « C'est pas ça qu'il a fait, Asti. » « Bon, individu A1. Fini. » « Petri, tu penses qu'il ferait ça, toi? » « Petri, il s'est fait enlever de l'avantage numérique, Asti. » « Il a fait envoyer chier tout le monde. » « Prends-moi pas là-dessus, Guillaume. » « Ben, je pense que t'es déjà parti. » « Je suis parti. » « Ça fait six mois que je suis parti. » « Mais une autre question. Ben Chirot. » « Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Ben Chirot. » « Moi aussi. » « Tu vas-tu le payer 5-6? » « Moi, c'est le mérite. Pourquoi pas? » « Guillaume, s'il est content de jouer ici, puis c'est un bon vétéran, c'est ça que je vous parle de gars. » « On l'a dans notre équipe. » « On peut-tu s'entendre avec, puis dire, sais-tu quoi, on va construire à l'entour de ce gars-là, parce que sais-tu quoi, nos jeunes vont avoir besoin de modèles. » « Je suis d'accord. » « Ben Chirot, pour moi, c'est… » « C'est un modèle. » « Mais Breezer, Breezer, tu peux-tu… » « Attends, attends, je vais aller. » « Moi, je suis à l'inverse, sais-tu quoi? » « OK. » « Moi, Chirot, c'est un UFA. » « C'est un gars qui va avoir l'option de tout le monde. » « Il a une valeur extrêmement grande parce qu'à la défense, il n'y a personne en ce moment. » « Je pense que, comme reconstruction, on ne peut pas se permettre de perdre la valeur de ce gars-là. » « Puis ça m'amène au point d'Arthurie-Lekonnen où, à 2.6, dans ce qu'il amène comme vétéran, j'y penserais à le garder. » « Le point de Chirot m'amène à Lekonnen. » « Je pense que c'est un top 4. » « OK, mais j'ai une question, Breezer. » « Contre les meilleurs tuyaux-pénitions et c'est amélioré l'offensive. » « Je suis d'accord, mais à mettons, tu n'es pas… » « Edmondson est là. Tu as besoin de lui? » « Qui? » « Edmondson, il est là. Est-ce que tu t'enlèves la valeur de Chirot? » « Moi, je pense que tu vas chercher les assets de Chirot et tu mets Edmondson. » « Edmondson n'est pas là. » « Parce que tu as Romanov l'année prochaine. » « Ça vient camoufler en esti la picture qu'Edmondson ne va pas bien. » « Je suis d'accord avec Breezer, mais je te dis, si le 21 mars, ils ne sont pas capables de s'entendre sur une extension de contrat, tu ne peux pas risquer de perdre pour rien. » « Non, c'est sûr. » « Je pense que ça va vraiment avec la négo. » « Tu négociais avec son agent et s'il n'est pas d'accord de revenir pour 5-6 ans, à un moment donné, tu peux prendre le risque. » « B3 fait 5.56. » « Chirot, il va signer pour 5. » « Moi, n'importe quand, je prends Chirot avant de B3. » « Puis oublie l'histoire de cette année. » « Moi, ce n'est pas mon style. » « Petrie offensivement, oui. » « Si je m'en vais dans les séries contre Boston, Game 7, je prends Chirot. » « Oui, mais tu as besoin de but de la défensive Paris. » « Oui. » « Mais tu as besoin de ne pas t'en faire compter aussi. » « Mais tu as beau avoir de la grit. » « Moi, c'est là que Chirot, sa chaise, je ne sais pas laquelle. » « En tout cas, moi, si j'ai un off pour lui, he's out. » « Petrie, he's out. » « Armia, he's out. » « Je peux continuer. » « À quel point, Breezer, tu penses que tu gardes des joueurs pour l'identité, pour jouer pour Martin Saint-Louis? » « Parce qu'on s'entend, c'est demandant. » « Lui, c'est vitesse, vitesse dans le tapis tout le temps. » « 82 games, c'est dur. » « Pas tous les gars qui sont capables de jouer pour Martin Saint-Louis 82 games. » « Mais je pense que Martin Saint-Louis est assez intelligent. » « Tu sais, il a appris avec John Tortorella. » « John Tortorella, c'était le gars qui a tout le temps squeezé le citron. » « Que ce soit pratique, que ce soit les parties. » « Mais moi, je pense que Martin Saint-Louis, il va savoir quand tirer le jus et quand après ça, il a un peu donné de lousse. » « Tu l'as mentionné, c'est difficile de jouer. » « Mais si tu veux avoir du succès dans la Ligue nationale, moi, je pense que tu n'as pas le choix de faire ça. » « Tu regardes les meilleures équipes. » « Tu regardes l'avalanche. » « Je regardais l'avalanche deux ou trois semaines. » « C'est une équipe qui patine. » « Ça n'arrête jamais. » « Non, c'est ça. » « Ça n'arrête jamais, mais ils vont... » « Regarde, ils ont perdu contre Jose. » « Oui. » « Tu comprends? » « Ça va arriver des choses comme ça. » « Ça va... » « Des mauvaises soirées. » « Après ça, gars, il... » « Là, bien, oui. » « Coach, peux-tu l'en vouloir? » « Oui, parce qu'il y a une façon de perdre. » « Tu peux perdre, mais il y a une façon de perdre. » « 100 %. » « Une perte contre New Jersey, c'est-tu la... » « Bon, je n'ai pas vu s'il y avait eu beaucoup de buts en avantage numérique, des choses comme ça, mais ceci dit, j'aime bien ça, ils s'en vont jouer contre la Carolina. » « J'aime bien ça, d'après moi, ils vont runner fort. » « Oui, c'est ça. » « Parce que là, tu as un gros défi. » « C'est ça, l'équipe gagnante. » « Tu veux tout le temps mesurer entre les meilleures équipes. » « Elle est rendue où, notre équipe? » « Si on les rencontre en finale, on est où? » « Alors, c'est pour ça que l'entraîneur va dire, c'est un mot du bon test, le prochain match. » « N'oublie ce qui s'est passé, là, regarde. » « Alors, c'est toutes des questions que l'organisation du Canadien, ils vont avoir des choix extrêmement, extrêmement difficiles à faire. » « Mais ça dépend tout le temps qu'est-ce que les autres équipes sont prêtes à t'offrir. » « Tu ne veux pas le laisser partir de Petrie pour rien. » « Non, non, non. » « Le canon, moi, honnêtement, je l'aime, le canon. » « Moi, je ne laisse pas partir de gars. » « Oui, mais le canon, il fit dans le système. » « Il est vite et il travaille. » « Oui, c'est Martin Saint-Louis. » « Moi, je ne laisse pas de gars partir pour des choix de repêchage. » « Petrie, mettons, tu me donnes un choix de 1-2, mais tu me donnes un kit. » « Ça prend un mix des deux. » « Tu me donnes un kit. » « C'est ça, exact. » « Tu me donnes un kit. » « Il y en a qui ça prend des repêchages, il y en a qui ça prend des jeunes. » « Tu sais, il faut que tu construises partout. » « Les repêchages, là, eh boy. » « C'est une science inexacte. » « Oui, mais il faut que tu le prennes, là, puis le faire, c'est pareil. » « Non, je sais, mais admettons, l'échange de Toffoli, pour moi, est parfait. » « Fais-moi des échanges de même, là. » « De tous les gars qu'on a, on est allé chercher des draft picks. » « Un kit, Enamon, qu'il va-tu être dominant? » « Il va-tu être bon? » « Il va-tu jouer? » « Je suis d'accord avec Breezer. » « C'est un piloufasse. » « Un draft, c'est un piloufasse. » « Mais on s'entend que si tu fais piloufasse 100 fois au lieu de 2, tu as plus de chances de poigner face. » « Oui, mais... » « Tu sais, à un moment donné, ça prendra des occasions. » « Un choix de première ronde. » « Oui. » « 25 % de jouer dans NHL. » « 25 % de choix de première ronde. » « Oui, mais il faut que tu l'as. » « Si tu n'as pas de choix de première ronde, tu as 0 %. » « Ah, mais là, on en a assez, là. » « Non, oui, mais ça en prend pour 2-3 ans, Guillaume. » Breezer, dernière question. « Est-ce que le Canadien joue à 10h30 et on est en avant-marche du Canadien? » « Puis après ça, on va prendre des appels du monde dans son Monsenex. » « Est-ce qu'on est trop vite à crucifier nos jeunes? » « Cole Caulfield s'en est dans la Ligue américaine. » « Avant l'arrivée de Martin Saint-Louis. » « Avant l'arrivée de Martin Saint-Louis. » « Puis là, Chris... » « C'était fini, là. » « Il était plus capable de jouer. » « Il est plus capable de jouer. » « Est-ce qu'on crucifie trop vite? » « Ou est-ce qu'on peut... » « Puis nous autres, on est de la vie que... » « Tu sais, on entend souvent dans les médias, on va le brûler. » « Moi, je crois pas à ça. » « Moi, je crois pas à ça, brûler un jeune, là. » « L'opinion du Breezer. » Écoute, ça dépend tout le temps. Les décisions qui sont prises, c'est les décisions qui sont à l'interne. Nous, on est de l'extérieur, là. OK? On est dans notre salon. On le voit juste pendant les matchs. OK? Moi, là, si les entraîneurs qui sont là, puis les joueurs, puis j'ai un petit « cold, cold feel », là, tu vois qu'il veut s'en sortir. Tu vois qu'il travaille. Puis tu vois qu'il dit, « C'est-tu quoi? » « Il travaille fort durant les entraînements. » Peut-être... Là, c'est là que tu te dis, « Il mérite pas d'aller à Laval. » À un moment donné, c'est-tu quoi? Il a une bonne éthique de travail. Il veut s'en sortir. Un jour, il va débloquer parce que, c'est-tu quoi? Le jeune a du talent. Moi, je pense à un jeune comme ça. Bon, on parle souvent de confiance. Oui, c'est la confiance. C'est niaiseux à dire, là. Quand tu as confiance, je vous l'ai dit, tu n'agis pas. Tu ne réagis pas, tu agis. À la rondelle, elle est là. Tu sais que tu anticipes. Tu sais que... Bon, elle va venir la rondelle. Le gars va me voir et il va me mettre ça. Mais là, aussitôt que tu n'es pas certain, le pied, le pied que tu n'es pas certain, le 6 pouces, bien là, tu es dans la ligne de passe ou tu es dans la ligne de tir. Puis c'est-tu quoi? C'est ça qui fait la différence. Alors, peut-être des fois, juste un meeting avec Martin Selou et dire, regarde, le kid, là, tu vas, premièrement, tu vas t'amuser. Parce que c'est une game de hockey, tu vas t'amuser. Puis tu vas jouer la façon que tu es capable de jouer. Puis après ça, c'est du quoi? On travaillera ensemble puis on regardera du vidéo. C'est le kid. Peut-être, là, lui, le kid, quand Martin Selou est arrivé, il va dire, « Ah, tabaroude, ça y est, c'est certain qu'il va me mettre dans les mineurs. » Puis on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Non, c'est ça. Alors, moi, c'est ça. Surtout dans... Moi, je pense qu'on est trop vite. On est trop vite à... Ça gâchette. Il faut qu'il joue puis il faut qu'il... Oui, oui, je suis d'accord, il faut qu'il joue. Mais s'il va dans la Ligue américaine puis il ne score pas plus, on est-tu plus avancé? Non, c'est ça. Je suis d'accord. Mais même s'il va dans la Ligue américaine puis il score comme il l'a toujours fait, il n'a pas encore fait face à l'adversité puis savoir comment ça sortit. C'est ça qui m'énerve un peu parce qu'on dirait que dans le monde du hockey, il y a des concepts qui sont préétablis, tu sais. Il faut mettre le jeune dans la Ligue américaine puis il faut qu'il se développe. Quand une équipe perdante comme le Canadien l'a fait cette année, pourquoi pas le développer dans la Ligue nationale de hockey? Je ne comprends pas. Moi, ça me ferait rire l'ambiance négative. Tu penses-tu que le jeune, il n'est pas content de leur savoir sa paie il y a deux semaines puis de jouer avec les gars de la Ligue nationale puis de fréquenter Carey Price dans le vestiaire même s'il ne joue pas? Arrêtez avec l'ambiance négative puis je vais vous le dire tout de suite puis c'est triste, le jeune de l'âge de Cole Caulfield, quand il perd, il s'en fout bien raide. Il s'en va chez eux à la maison, il joue au PlayStation puis il ne pense même pas au classement du Canadien-Montréal. Il appelle sa mère puis il dit « Je suis dans la Ligue nationale. » Tu sais, arrêtez avec les… « Ah, je suis dans une ambiance négative. » Sérieux, là. À un moment donné, c'est ridicule, ça, là. Oui. Et puis, je ne veux pas revenir tantôt, mais j'avais oublié de dire que quand on parlait de Sherrod Pennmonston, il y a deux défenseurs gauchers qui s'en viennent bientôt, qui sont Goulet puis il y a Mayou. Vraiment, Mayou, les boys, c'est tout un défenseur. Ah oui? Oui. Non, non, je regarde les games. C'est bien que c'est… Il est un physique qui a apparemment sorti un maudit bon défenseur, un top 4 dans la Ligue nationale. Il y a Nolander aussi, il ne va pas bien stanné à Froulanda, mais c'est tout un défenseur aussi. Alors, tu sais, quand on parle de ces joueurs-là, moi, je suis caniou, là, je me dis Edmonston, c'est un défenseur stable, c'est défensif. Sherrod, c'est la même chose. Ça prendrait… Tu sais, le russe, Romanov, tu n'as pas vraiment attiqué l'offensif avec ces gars-là, alors tu essaies-tu de l'échanger? Moi, c'est sûr. Personnellement, moi, c'est… Tout dans la même lignée, un peu. On n'a rien à droite non plus. Personnellement, j'échange… Moi, personnellement, je ne veux pas dire j'échange tout le monde, mais je te dirais, on fait la liste des vétérans. On arrive le 15 octobre, le match de puck drop, je peux te dire que j'en ai… Mettons qu'il y en a 10 à échanger. J'en ai 7 ou 8 qui sont partis. Ça dépend de qui veut danser. Exact. Tu vas les trouver. Il n'y a pas… Il n'y a personne à défense. Oui. Tu as des joueurs qui ont un… Tu sais, ils les connaissent, mettons. Callis-le au Colorado, il t'emmène de quoi? Il y a de quoi d'intéresser. C'est la quatrième ligne, tu es amaché pour gagner une coupe. Exact. Tu sais, puis parle à l'éconaille, Arthurie, veux-tu rester chez nous ou aller à 3 ou 4 au Colorado pour gagner la coupe? Tu sais-tu quoi, moi, je vais y aller à Colorado, moi, je vais l'essayer. Et Cherrot, on parle souvent de Cherrot. Cherrot, s'il veut, il peut aller jouer d'une équipe gagnante et se signer comme agent libre pour le Canadien. C'est rare, ça. Oui, mais ça se fait pareil. si tu aimes vraiment ça jouer pour le Canadien, on va aller chercher des choix pour t'aider dans ton futur. Il va gagner la coupe et il revient signer à Montréal. Tu aimes-tu ça jouer pour le Canadien? On va te tester de rette là. C'est ça qu'Antoine Verma t'avait fait? Antoine avec qui? T'es parti d'Arizona à Chicago. T'es reparti à Chicago? À Arizona? Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Breezer, merci mon chum. T'es une légende, Breezer. Ça, c'est une vraie légende. On va parler d'Armenia. Qui veut ça à 3,4 millions? Exact. Mais non, mais c'est ça. C'est tough, là. Même Gallagher. Il y a Ryan Smith qui l'avait fait. Qui était des Oilers, ou Islanders qui est retourné aux Oilers. Il y en a une qui a... C'est arrivé. OK. Est-ce que ça va arriver? On ne sait jamais, les boys. Là, Patrice, on s'en va mettre de la bière dans le frigidaire pour toi la prochaine fois un jour quand tu vas venir à côté. On va emmener notre chum Mitch de la place. On va prendre une coupe de bière. Non, mais Breezer n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Non, non, ça va faire mal. Il n'est pas prêt. Je suis prêt. Il ne faut pas qu'il y ait Snowbird du Frenchy. On va te faire le lendemain. On va faire exprès pour jouer au hockey le lendemain pour que ça soit comme un rookie night. Tu ne viens plus dans la ligue. Pourquoi tu ne joues au hockey, Breezer? Parce qu'il y a une personne qui m'a invité. Rien, Breezer. Tu as une affaire-là. Je ne sais pas, je ne sais même pas si vous jouez en dehors. Tabarnak. Rien, Breezer. On va peut-être le choix d'un mineur et qu'il n'y a pas de baisse. On la roue dans la ligue à Saint-Lambert et après ça, il y a un vrai brossard. Salut, Patrice. Il dira salut à Nadia. Salut, mon chum. Oui. On se dit à tous. Salut. Salut. Put your hands up on the Breezer. Put your hands up on the Breezer. Il y a du monde qui nous écrit Plicanek l'a fait. Antoine Vermette l'a fait. C'est ça, je pensais. On ne s'est pas trompé. On parle maintenant au... On ne se trompe jamais. On parle? Non, on passe maintenant au pool la poche bleu présentée par Napper en collaboration avec Cogéco Media Tricolore Sport et j'oublie quelqu'un puis ça me fait chier mais je m'excuse. Gagnant de la semaine Tricolore Sport c'est Charles Leduc qui mérite un Kit Peace Collective du CH. Cogéco. Oui, merci à nos amis de Cogéco. Kit Peace Collective ça c'est... Il y a quatre ensemble tu choisis une paire de bobettes une paire de shorts un t-shirt un hoodie puis ça fait le Kit Collective Peace. Le deuxième gagnant de la semaine Valentin Mercier qui remporte une paire de gants a cas 7 courtoisier de Napper. J'ai fait... Non, ok. Le premier... Je ne sais pas pourquoi... Qu'est-ce que tu as fait le cas? Non, 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 c'est bon. Le premier classement général c'est Jonathan Potvin à 1489 points qu'on félicite. Premier au classement des vedettes neuvième au total c'est qui? Tammy Verge. Tammy Verge 1452 points. Tu parles hier le même matin à la radio? J'en parle à toi le matin, Guillaume. Non, tu n'en parle pas j'ai écouté le matin. J'ai écouté hier et tu n'en as pas parlé. Tu n'en as pas parlé les deux derniers jours au grand-est. Demain matin tu en parles? J'en parle à toi le matin. Guillaume, ce n'est pas important. Maxime, 3542e La Poche bleue 4492e On vous remercie d'avoir participé à la gang c'est le fun. Félicitations aux gens qui ont gagné leur prix on va vous contacter dans les prochaines semaines. Donc Le Poul présenté par Napper en collaboration avec Cogicomédias Técoloor Sport et c'est ça. Hey Guillaume. Ma mémoire me fait défaut puis mon partenaire aussi. Puisque je suis en train de régler les affaires on a ça. Ah, tu règles quoi? Tu commandes une pizza ou quelque chose? Non, je ne commande pas une pizza. Marqueur.com Merci à Marqueur.com qui gère Hey, on s'excuse. C'est notre première soirée en studio on était excités. Salut. T'es énervé toi. Ouais. Bravo. Bonjour Dieu. Non mais je voulais juste savoir reste-tu la pizza? Oui il reste. C'est ça aussi qu'on va manger. OK. Je vais faire le truc à mon grand-père. Pour les gens qui nous écoutent qui sont en studio avec nous. Il y a des gens qui nous demandent je vais en parler live ma soeur qui me demande c'est qui la photo en arrière Guillaume. Vas-y. Allô Jennifer comment vas-tu? Jennifer qui va être dentiste l'an prochain elle vient de finir non mais pour vrai je veux la féliciter c'est une affaire pour vrai jour et nuit pour devenir dentiste à l'université Laval elle a quitté ses proches elle est partie à Québec j'embrasse Lynn et Richard salut les amis Jennifer je t'aime il reste un trou à côté pour mettre Jennifer parce que la question c'est c'est qui qui a sa photo non mais il reste un trou Jennifer elle serait bien oui c'est vrai on va mettre une photo en cartoon d'elle Jenny salut Richard Lynn salut c'est qui la photo c'est qui la photo c'est Richard Lapierre non quand il travaillait pour la poste non vas-y ça c'est Guy Lapointe oui puis le gars de Boston Teddy Soundtruck non non mais c'est monsieur Lapointe mais celui de Boston aidez-nous Marot 19 de Boston on n'a aucune idée c'est qui le gars de Boston salut Jennifer Lynn Richard je passe du temps c'est un truc d'un vétérin ok on passe à la zone de Boston X bye Lynn bye Richard Jennifer le monde tu chattes allo Jennifer salut Jennifer ça pourrait être bon pour un Jean de Terrebonne allo Jennifer oui bon parfait on s'en va à la zone de Boston X non mais non mais Marc regarde j'ai une dent cassée ouais Jennifer elle n'est pas vétérinaire elle est dentiste salut salut Jen d'après moi elle posera plus de questions dans le show d'après moi c'est son dernier texte à son frère ouais c'est pas fin moi Jennifer j'aimerais ça tu comptes une histoire non c'est pas vrai on est au podcast ah oui c'est vrai je pense qu'on était privé excusez je m'en parle non mais on passe maintenant salut Jennifer excusez je suis capable de débarquer tu sais hey Richard non mais tout le monde Richard là ton père ouais c'est un estiste comique ouais sérieux il me fait tu te souviens aux alouettes t'as l'air avec Richard pis nous autres dans le fond Louis-Philippe Doré travaille pour nous autres pis il a travaillé 12 ans aux alouettes pis honnêtement c'est comme si on sortait avec le gars qui déneigeait à la place t'sais c'est comme personne le connaissait parce qu'on disait est-ce qu'on peut passer en avant de la file on était avec Louis-Philippe Doré le monde était comme qui c'est qui ça il a travaillé pour les alouettes oui 12 ans le monde était comme quoi t'as 12 ans non Louis-Philippe a travaillé ici 12 ans ah non sérieux c'était une disgrange je m'excuse pis là Richard a fait une très bonne blague Richard il est drôle pour les gens qui connaissent pas Richard salut Richard t'es glacé ce soir oui ok on passe à la zone de Montsonnex on a une petite pause pis tout on s'en va dans l'autre studio la gang bye Jennifer Guillaume hey Guillaume Guillaume hey on a un podcast dans 10 minutes Max Guillaume Max Guillaume qu'est-ce que tu fais là il restait plus de 84 j'en ai trouvé la 84 est la poche bleue de la microbrasserie le Bill Bucket des vrais produits québécois signé la poche bleue l'ancien président du Canadien il faut que j'y demande l'aspect francophone aux Canadiens est-ce que ça faisait partie de tes demandes tu sais on se souvient nous autres on était quasiment à 8 dans nos années avec dans de nos Bégin-Bouillon moi Max est-ce qu'on l'a perdu un petit peu Véron s'en va là-dedans si t'es pas à l'aise on y va pas puis point final non écoute je suis très à l'aise puis vous savez je suis encore sur le conseil d'administration du club donc je suis pas là day to day mais je suis quand même très proche de Jeff et de l'administration et c'est toujours ça fait toujours partie de la conscience et des objectifs mais c'est pas toujours possible exact chose certaine ça c'est malheureux parce que il y a une partie de la population qui y croit mais c'est pas vrai il y a personne qui fait exprès puis il n'y a pas de plan de dire on recrute pas de francophones parce que c'est trop dur pour un francophone jouer à Montréal c'est combien de fois j'ai lu ça c'est pas vrai parce que si t'es allé bon tu vas aller chercher le meilleur d'eux autres parce qu'ils sont tellement fiers justement de porter le gendarme du Canadien de Montréal puis de jouer devant leur famille leurs amis et la communauté puis si quelqu'un n'est pas capable de prendre cette pression là ben écoute ben tu sais c'est une pression qui devrait être positive c'est sûr que c'est plus difficile pour un francophone vous savez qu'est-ce qui arrive dans la chambre des joueurs après un match quand 90% des journalistes sont francophones ils en vont répondre ils avaient une responsabilité deux, trois fois plus grande que les joueurs anglophones parce que vous pouvez communiquer mais c'est important c'est ça qu'on a toujours dit moi j'ai toujours dit il faut que l'entraîneur parle français il communique à tous les jours il est en conférence de presse pendant la saison à tous les jours c'est la voix de l'organisation devant les partisans à tous les jours il faut que je sois capable de communiquer avec lui on est-tu ben à retraite qu'est-ce tu fais là chuuuuuut chuuuuuut tu voulais de l'ajoutateur mon petit guégui je t'en ai trouvé belle box pour une fois qu'il n'y a pas d'impaté pour une fois que t'appognes la vodka l'ajoutateur et le gin La Poche Bleue de la distillerie Norrois les vrais produits québécois signés La Poche Bleue La Troisième Période est une présentation de Monsenex Alors on passe au premier appel dans un Monsenex Jennifer Jennifer pose des questions encore ton frère je m'excuse c'est moi qui ai liézé JP comment ça va mon chuuuuuut JP 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 comment ça va JP 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 au Stade au Stade ouais mais là l'FC Montréal affronte Mexico là oui ce soir à 10h tu fais que c'est commencé là ouais merci merci d'être avec nous autres JP on t'a pas oublié on s'en va au match avec toi à un moment donné ouais ouais t'es-tu prête oui parce qu'on va faire un concours celui qui mange le plus d'hut-dogs entre moi et tout pignons non mais JP je sais que ton préféré c'est Maxime si tu veux y aller tout seul avec Maxime tu me le dis avec les deux ah ok ça ça me fait plaisir bonne réponse ça ça me fait plaisir ça hey JP t'es content le Canadien gagne qu'est-ce qu'on fait on l'a demandé à Patrice on échange-tu des gars ou on continue d'essayer de gagner on échange Ben Sherrod oh toi tu l'envoies à Big Ben avec les Panthers oh tu le verrais avec les Panthers toi hein penses-tu que les Panthers ont une chance de gagner la Coupe Stanley euh oui oui hein c'est qui ton équipe préférée à part le Canadien on t'a jamais demandé ça c'est vrai les Panthers t'aimes les Panthers oui tu es un snowbird comme Breezer t'es comme Breezer t'aimes ça la Floride le sable puis toute la patte j'en comprends ouais ok et là attends une minute avant de te laisser aller on te demande toujours comment va ta saison t'es-tu prête pour le tournoi d'Xbox de la poche bleue oui oui tu gagnes-tu tes matchs euh oui c'est qui ton équipe en ce moment les Maxime Lapierre non non ton équipe j'ai pas dit ton capitaine t'as pas t'as pas une grosse saison les JP les JP ça s'appelle ouais c'est quoi le go en avant ouais c'est ça un gros C avec un capitaine wow JP continue à pratiquer quand t'as pas on en a parlé moi pis Guillaume aujourd'hui ça sera pas un tournoi de Playstation ça va être un tournoi de Xbox parce que toi t'as un Xbox ouais ok pis on va s'ajuster moi je vais te battre JP mais qu'elle bat Guillaume non JP JP je veux pas être méchant avec toi je t'aime mais moi je te donnerai pas de chance je vais te battre JP il est pourri Guillaume inquiète-toi pas sérieusement il sait même pas comment tenir la main il a dit en envers tu tiens la main de ton envers mais gros j'ai un gars de 13 ans tous ces chums sont venus à la maison il a affronté le bonhomme pis le bonhomme a battu tous les kids fait que ton tournoi d'Xbox JP là je te connais depuis tellement d'années non t'es tellement mauvais au Xbox pis au Playstation au ping pong oui non t'es je suis mauvais t'es vraiment mauvais au Xbox parfait JP je te donnerai pas de chance dis-les à soi Guillaume donne-moi pas de chance donne-moi pas de chance parfait salut JP c'est réglé JP super belle ta casquette en passant merci t'en sers à ton ami bye 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 non Max pour vrai je suis solide pour vrai t'es vraiment mauvais hey je vais m'ouvrir une petite monsoon ben j'espère en ce moment on salue les vrais monsoon ex votre gang c'est vous les vrais en passant la gang avec qui on peut parler hey en passant le match du canadien commence c'est supposé à 10h30 avec la mise en jeu pis tout ça c'est 10h52 je crois le début du match donc vous pouvez rester avec nous venez nous parler du canadien de Montréal ben attends une minute venez nous parler mesdames messieurs bonsoir mesdames messieurs bonsoir venez nous parler venez nous parler du canadien de Montréal bienvenue au Centre Bell alors que ce soir les Panthers de la Floride affronteront vos canadiens c'est bon ben ce soir les joueurs qui ne sont pas en uniforme le numéro 84 le numéro 40 le numéro 84 c'était le fun pareil le breezer maintenant en uniforme pour équipe la poche bleue Benoît salut Benoît LP qu'est-ce que tu calais sa 4 pattes il a perdu son dentiste hé sérieux comment ça va Benoît salut Ben salut c'est-tu mot ça fait longtemps que tu n'as pas appelé ou c'est la première fois c'est la première fois c'est la première fois c'est jamais bienvenue dans le club mon chum je suis super content de vous jager c'est quelque chose de vous voir jouer alors moi c'est ça j'ai une question pour Young tu parlais tu disais que tu amènes un jeune puis tout de suite c'est une personne à prendre dans la Ligue Nationale tu sais ben moi mon opinion tu sais quand j'ai regardé sa carrière je suis pas demandé de voir si ils ont pas amené trop vite dans la Ligue Nationale tu sais tu avais pas aimé ça passer peut-être un an un an peut-être deux dans la Ligue Américaine le problème le problème là-dedans c'est la réglementation parce que moi à 19 ans j'aurais dû jouer Ligue Américaine c'est ça la réalité mais j'avais pas le droit puis j'avais pas la maturité pour jouer à 19 ans en junior majeur j'avais fait 43 buts en 50 matchs à 18 ans mets-toi dans la peau d'un kit de 18 tu penses te manger à la Ligue tu penses t'es rendu à l'autre niveau j'aurais dû jouer Ligue Américaine pour rentrer dans la Ligue Nationale mais la réglementation est faite qu'on protège le 19 ans pour les avoir si tu le veux pas dans la Ligue Nationale il joue dans le junior majeur pour protéger les marchés puis c'est correct c'est une business puis je suis d'accord avec ça mais je pense que j'étais dans un spot qui faisait en sorte que je manquais de maturité pour retourner à 19 ans je pense que j'aurais scrappé le vestiaire puis j'aurais été un manger de mat très honnêtement je pense que j'aurais dû apprendre peut-être dans la Ligue Américaine un an avant de monter dans la Ligue Nationale moi par contre je vais ajouter de quoi là-dessus je veux vraiment éliminer Guillaume de l'équation mais je pense que c'est dur de jouer dans la Ligue Américaine je pense pas que tout le monde est capable de s'en sortir je sais pas si tu comprends ce que je veux dire 100% tu fais des 15 heures d'autobus il y a plein de tough il y a plein de monde qui te challenge pour te battre c'est pas la Ligue Nationale tu manges un sandwich avec des chips tu t'en vas jouer un match je joue 3 matchs en 3 soirs c'est dur le voyagement la pression de te faire recruter la déception de monter puis redescendre monter puis redescendre monter puis redescendre Guillaume aurait été capable mais je pense pas que tout le monde est capable comme Ryan Peeling en ce moment moi je pense que si tu le renvois dans la Ligue Américaine c'est fini je pense que tu le revois plus c'est dur de retourner là c'est pas la Ligue Américaine oui c'est l'étape juste avant de la Ligue Nationale de hockey mais c'est pas le fun de jouer dans la Ligue Américaine je sais pas si tu comprends ce que je veux dire mon frère a joué Ligue Américaine East Coast Central je les ai vus les Ligues puis c'est pas facile puis moi j'avais un style que je me cache pas j'avais un style de joueur c'est dur de te cacher je vais te dire tout de suite mesquinerie cache-toi pas en arrière d'une lampe Benoît ça c'est de la mesquinerie embarque pas là-dedans mais non mais moi j'ai un style de joueur Guillaume veut se cacher mais voyez-vous mais tu t'étonnes Jennifer t'es où Jennifer Guillaume ouais t'sais je me cacherais pas continue monsieur j'ai perdu mon idée parler de la Ligue Américaine ouais c'est ça moi je pense que j'étais un style de joueur où j'ai vraiment besoin t'as un gars qui fabrique les jeux peu importe le niveau t'aurais pris Guillaume la tendresse tu m'avais mis dans East Coast si j'ai pas un fabricant de jeux qui m'accris sa palette je vais faire rien t'sais j'suis un gars qui peut finir mes mises en... non mais c'est la réalité fait que je pense que j'étais dans un siège où c'est soit que tu me gardes à Montréal puis tu me mets avec tes meilleurs quand j'ai joué avec Koivu Tanguay j'ai eu 10 points en 11 games ou tu me mets ça à 4 mais j'ai besoin de quelqu'un qui me feed le pot je fais rien tout seul puis je pense que c'est la réalité de beaucoup de ou certains joueurs puis j'ai un bouillon talentueux on vient l'en dire à Maxime non mais on a on a un talent différent t'sais on a un talent différent puis c'est correct Maxime il s'en fout pour travailler avec moi puis c'est c'est bien correct ouais mais moi dans le fond je vais faire la comparaison ça fait longtemps que je rêve de parler ok cache-toi non mais toi t'es comme dans le fond t'es comme une bière t'sais tout le monde aime ça on aime ça en prendre une de temps en temps moi je suis comme de l'eau t'sais c'est plate mais t'as besoin de moi à Chris t'as fait près ça t'aimes ça mais sans sans tu fais pas de bière sans l'eau puis après 12 bières t'as pas le goût de l'avoir le lendemain c'est à peu près ça ouais tu vois Max ou une chlamydia j'avais un temps l'idée mais Max j'aimerais bien savoir toi t'aurais-tu aimé ça être capable de pouvoir jouer sur la deuxième ligne qu'on te donne une chance parce que moi des fois je te voyais jouer sur la 3 puis je me dis carré il est pas loin de la 2 il est vraiment pas loin ben moi j'ai je me compte pas de peur j'étais pas un scoreur de but puis j'avais pas d'affaires ces deux premiers trios mais j'aurais été capable par contre d'être le gars qui va sur le deuxième trio qui frappe qui va au net qui fait de la place qui fait des affaires t'sais puis je me compare t'as eu combien de points avec Cedin Burroughs ouais j'ai fait 10 points un peu comme Brendan Gallagher c'est une question de temps exact j'aurais été capable de faire puis je l'ai jamais eu cette chance-là puis je me compte pas de peur je suis pas un gars qui compte des buts qui a des mains extraordinaires mais j'aurais été capable d'aller devant le net par contre cacher la vue du gardien de but en avantage numérique j'ai jamais eu cette chance-là à aucun niveau moi je peux te dire que j'aurais aimé ça avoir la chance que j'ai eu à Minnesota à Montréal ouais j'aurais aimé ça parce que dans la vie je corps des buts c'est ça c'est ça que j'ai fait junior ça j'ai fait mais je 3A c'est ça que j'ai fait à Minnesota j'aurais aimé ça avoir cette chance-là avec le Canadien je l'ai pas eu mais c'est correct puis il y a certaines fois peut-être que je l'ai eu que je l'ai pas pris whatever ouais parce on s'entend que des fois tu prenais un petit break mais 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 quand tu pars de deux buts une passe après 23 matchs puis tu finis avec 25 buts à quelque part c'est pas juste l'éthique de travail non 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 c'est juste talent c'est talent je pense je pense juste que on n'a pas utilisé on n'a peut-être pas compris la personne que j'étais puis 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 comme je dis comme je dis j'ai une partie du blanc à m'apprendre je la prends puis je suis pas gêné de la prendre je suis pas gêné de la prendre mais je pense de ton côté je trouve c'est que t'as pas eu la chance comme tu dis d'aller faire un petit tour dans la ligue américaine puis de devenir plus fort honnêtement honnêtement je vais être bien honnête avec toi Ben ça n'aurait rien changé dans la vie je corps des buts je fais rien d'autre j'ai joué avec mon frère Medjit 3A mon frère c'est un gars qui a fait 125 points au junior majeur c'est un passeur de rondelles Medjit 3A il m'a fidé le puck toute ma carrière j'étais arrivé au junior majeur j'ai joué avec Derrick Brassard probablement un des meilleurs de l'histoire du junior majeur comme passeur de rondelles j'étais arrivé à Montréal on m'a mis dans des situations j'étais arrivé à Minnesota on m'a mis avec Martin Avlat qui est un des meilleurs passeurs de l'histoire je l'écris ça dedans c'est la réalité moi tout seul je fais rien peu importe le niveau que tu me mets ça change rien à ma game puis à ma façon de gérer je score des buts puis c'est tout ce que je sais faire c'est pas ça que j'ai vu un matin un peu comme Cole Caulfield on a gagné la série t'es un score 1 de buts j'ai joué en défense on a commencé en 9h j'ai joué en défense vous avez scorié votre premier but à 9h57 j'ai joué en défense j'ai joué en défense m'en fout tu joues en défense on a gagné la série finale à la fin quand je suis allé en avant aucune chance merci beaucoup mon ami très gentil arrête de partir de la mort merci les gars tu prends de la chicane Ben arrête de partir de la chicane Ben non mais sérieusement merci beaucoup les gars t'es gentil merci de nous suivre fin des années puis vous faites un écœurant un show j'adore ça tu reviens quand tu veux poser des questions la semaine prochaine on se revoit la semaine prochaine on l'espère salut le problème dans notre show Max c'est tu sais quoi je pense que nous autres on se voit comme des fans du show on se saoule autant que le monde on est comme asti c'est mercredi c'est la poche bleue on se saoule la soir c'est pour ça que j'ai pris 50 000 non ça c'est parce que tu m'as dit Guillaume fais moi donc mon programme d'entraînement j'ai réussi puis depuis tantôt tu me tapes sur le bras quand on a tu sais à toute fois qu'il y a une image qui vient qu'on n'est plus là Max me tape sur le bras puis il est comme as-tu de la pizza à soir as-tu de la pizza à soir ça fait à peu près 20 fois d'après moi j'ai un bleu sur l'épaule je te la pizza à soir salut Jennifer mais je trouve que tu te perds Lynn on s'en va à Lynn merci beaucoup Simon comment ça va Lynn ah c'est pas Lynn allo comment ça va c'est quoi ton nom attends je le vois pas dans l'écran c'est Tommy ben oui Tommy comment ça va Tommy c'est pas la première fois qu'il appelle Tommy non mais juste pour expliquer moi j'ai une caméra d'en face je vois pas l'écran ouais ça va bien les boys yes qu'est-ce qu'il se passe de bon ah rien de spécial j'ai mon chanteur du canadien t'es prêt pour la game toi t'es prêt pour la game grosse game ouais j'ai hâte d'entendre ta question de quoi tu veux parler aujourd'hui ah ben vous autres vous pensez qui qui pourrait partir du canadien Sherrod le canad le canad même si je pense qu'il faut le garder je pense qu'on ben tu sais-tu quoi je vais je vais simplifier la tâche ils vont essayer d'échanger tout le monde s'il y a un bon retour à part Suzuki Caulfield Romanov Evans je pense que honnêtement je pense que même un gars comme Paling est en danger c'est un gars de 3-4 Max oui mais je pense qu'il est en danger pareil je le veux prendre oui je suis d'accord ah ben je suis d'accord avec vous autres avec toi Max merci de quoi tu voulais parler après ça toi t'échangerais qui Chariot Chariot toi aussi Chariot est out Lekonnen tu le gardes-tu on pourrait on pourrait l'envoyer au Colorado pour gagner une coupe Stanley Drouin Drouin tu le gardes-tu peut-être qu'est-ce que tu fais avec Carey Price ben vous en pensez quoi pensez-vous qu'il va revenir moi je pense qu'il faut échanger Carey Price ah ouais hein t'échanges tout le monde c'est pas compliqué moi je l'échanges tout le monde c'est Chariot Petrie Edmondson Lekonnen Armia Drouin j'ai une équipe qui m'offre une valeur c'est qui lui tu viens de le nommer c'est Francis Bouillon c'est Bouillon monsieur merci bien mon chum salut Tommy salut Tom merci merci beaucoup les boys bye la semaine prochaine c'est bon quand tu rentres de moi Chris j'ai une échappée une échappée la game commence bientôt ouais on en prend la dernière une dernière ouais dernier appel on prend la dernière appel d'après moi c'est Jennifer je m'offre une valeur ah ben tabarne hey Kevin Chris Kevin la soirée a soif mais tantôt tantôt t'as écrit que Marc Thibault avait une nouvelle pour nous autres c'est quoi la nouvelle de Marc Thibault elle avait pas une nouvelle une nouvelle toune parce que j'ai parlé avec Marc tantôt mais on l'a tué quelque part ça ben je pense qu'il l'a mis sur son Instagram à matin ça fait longtemps ce tune-là vient dans la poche bleue avec nos collabos c'est ça parce que je veux dire moi quand il me l'a envoyé tantôt on jasait puis il me disait est-ce que je t'en viens de demander de quoi pour faire un projet pour la poche bleue justement avec la camionette je vous ai montré la semaine passée puis là je dis ah ça me prendrait un son quelque chose je t'envoie de quoi en exclusivité que pas grand mon lion j'ai comme la version complète je dis ok mais ça me prendrait une autre tune spécial qu'on prépare de quoi les deux ensemble ça devrait être popé au cours des prochaines semaines toi tu chantes pas non 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 ça tu fais pas ça je te garantis non non mais c'était pas mal ça mon commentaire ah t'es méchant avec moi ah Christ tu me passais chier depuis trois semaines toi Anderson Anderson etc mais hey t'as fait ta course en fin de semaine ça a été 13ème sur 34 13ème sur 34 malheureusement je suis parti 10ème au premier tour j'ai eu un on va le dire un débile qui savait pas qu'on avait 100 tours à faire j'ai reparti 27ème avec un tour de retard j'ai réussi à finir 13ème malheureusement on se reprend pas demain mais la semaine prochaine jeudi on va aller du côté du Texas Motor Speedway ça va-tu un véhicule la poche bleue encore ouais ouais je garde la camionnette jusqu'à la fin puis j'ai envoyé tout à l'heure de quoi Simon pour que tu sais si vous voulez voir en rien bon c'est ça j'ai préparé un petit un petit modèle pour David Breezer je sais qu'il y a ah c'est une belle auto de course en plus c'est une voiture que j'utilise assez souvent cette catégorie-là c'est la même que Breezer utilise en vrai c'est sur le simulateur puis que je dis genre il est renvoyé ça serait beau voir Breezer avec ça à Montréal la nuit prochaine d'accord non il y a d'autres affaires qui s'en viennent je vous prépare d'autres voitures si vous me permettez toujours d'utiliser le logo ben oui laisse-toi aller laisse-toi aller je prépare d'autres choses j'ai une autre ligue le vendredi soir avec je te dirais c'est la top ligue au Québec on est 30 35 pilotes je te dirais c'est comme les meilleurs au Québec qui sont là-dedans puis elle est diffusée en plus à travers YouTube quand je parlais aux commentateurs parce que c'est vraiment comme si ça passait à la TV il y a combien de personnes mettons qui regardent ça question indiquette ben mettons comme moi sur mes lives c'est sûr c'est moins parce que je suis pas trop connu encore sur Twitch mais le live qu'on a sur le Facebook le vendredi soir on parle dans la moyenne je pense que c'est 2500 Q par ça nice c'est cool ben c'est quand même le fun puis tu sais j'ai des commentaire réels comme on dit ma vraie voiture qui est toujours qui m'écrive merci puis quand j'aurais dit je m'affiche avec la poste bleue pour les semaines qui viennent il était super content ils font comme yes ça fait de la visibilité supplémentaire on s'en cachera pas tout est l'unaire de la guerre c'est l'argent ben oui puis la visibilité amène de l'argent fait que les commanditaires on fait comme on revient l'année prochaine avec toi malheureusement ah cool ben sinon je dois vous dire un gros merci puis surtout aujourd'hui je suis allé au Bill Bucket je suis arrivé à 5h31 les gars sont super là-bas comme à 5h30 ils me disaient aïe pas trop mon tâté on va te trouver puis je suis tombé sur une bouteille de votre première génération de jeunes puis comme par hasard elle est cotée sur 500 puis c'est le numéro 115 nice ah cool c'est mon numéro fait que j'ai dit ton petit vendeur t'apprends je vais venir la chercher il n'y a pas de trouble puis à part de ça je voulais vous demander par rapport aux Canadiens puis qu'est-ce qui s'en vient parce que c'est bien fun les courses mais ça serait pas de vous en parler avec Breezer aussi de temps en temps je pense qu'il nous c'est pas assez de m'en parler Breezer c'est un king de la course il était carré sérieusement si à un moment donné vous faites une invitation au studio Ford je pense je parlais avec Mario la semaine passée on serait bien intéressé on garantit qu'en septembre on va recevoir du monde puis on va faire un gros lancement médiatique cet été avec on va vous montrer nos affaires parce qu'on est bien fiers on est bien fiers de ce qu'on était en train de passer je vais en parler pendant que le monde nous écoute il n'en reste pas à cette heure-là on s'entend c'est les privilégiés on a un gros 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 studio il y aura 5 6 nouveaux podcasts qui vont être produits par la poche bleue on a une salle de jeu on ne dit pas plus mais à partir du mois d'août vous allez tout savoir c'est toutes des célébrités québécoises qui vont être produits par Guillaume et Maxime c'est super ça puis sérieusement si ça vous intéresse juste me shooter vos publicités vos affaires je vais les mettre dans mes lèvres je vais les partager sur ma page Facebook juste grâce à vous autres ça ne paraît pas mais notre page de mon équipe de course en ligne est réelle on a eu au-dessus 3000 views de plus la semaine passée jusqu'à là ça n'a pas le feu c'est ce qui est vraiment apprécié puis là on travaille de quoi avec Marc Thibault justement sur un petit son puis on va avoir bien du plaisir attends attends Max fais-moi une toune de Marc Thibault non toi fais-la ok je suis vraiment content que tu courses à cette vitesse t'es tellement bon au volant on est fiers de toi oh Kevin merci boys oh Kevin je reçois des messages cette semaine pas un flapper parce que c'est pas bon d'une cause si tes tailles ne sont pas gonflées tu vas perdre oh Kevin oh Kevin oh Kevin puis auprès du gaz fais pas trop tôt oh Kevin oh Kevin merci mon ami bonsoir j'ai qu'à vous montrer les boys que ma femme m'a fait dernièrement c'est comme ma petite collection ok je pensais c'était une photo privée c'est bien beau ça en fait on ne voit pas super bien mais c'est une petite armoire que j'ai faite chez nous avec tous les produits je suis content de voir qu'il y a plus de 84 que de 40 c'est vrai que ça te compte oui puis je sais qu'à ce soir c'est vrai que je suis content c'est toutes les nuits égales le thé glacé c'est bon hein ça c'est honnête mais t'en as pas hey t'en as pas assez on dirait que t'as pas écouté le show ben c'est parce que demain matin je me lève pour aller travailler fait que c'est un petit peu nous autres si nous autres si on a un meeting demain à 8h 8h demain matin moi demain matin à 8h je vais lever des boîtes à 50 livres s'enlève la boîte ça me tourne pas trop dans le cul t'en sors tout mon chum j'ai juste à avoir avec vous des t-shirts la post-brew je m'en cherche un pour quand je fais mes lives mais j'en trouve pas on va t'arranger ça quand on va lire s'inquiète-toi pas avec ça veux-tu une grandeur Maxime ou Guillaume oui oui moi je check à 2,50 5,10 c'est moi ça 2,50 c'est moi ça ouais mais 5,10 hein 5,10 ça veut dire t'es plus moi pour un Dave Odie c'est des Excel pis ça fait la job je vais vous laisser passer aux autres parce que Simon va me chicaner salut ah Simon c'est sacré Simon Simon laisse les familles les chier lui c'est parce que Simon honnêtement Simon il veut commander de la bouffe pis là il a juste hâte qu'on finisse pour pouvoir le dire bien dit Guillaume ben vous me direz vous que votre studio je vais passer vous voir ce serait le possible ben oui on va faire un show dans la prochaine semaine on va t'inviter on va faire des tirages je suis pas loin d'être en plus moi on va faire des tirages aussi les gens vont pouvoir assister au studio mais ça c'est assister au studio ou au show dans un studio au show mais ça va être à partir du mois d'août mais oubliez pas allo Jennifer bye la gang salut Kevin salut Kevin bon ben la gang on vous remercie merci d'avoir été là ce soir on a eu du fun en crise dans nos studios ça nous ramène à au début pourquoi on fait ça pis pourquoi on a du fun pis c'est ça sérieusement sans vous autres ce projet là ça vaut ouais exactement pis merci à nos partenaires nos commanditaires qui embarquent pis ce qui fait en sorte qu'on a un show qui est le fun gratuit qu'on a un beau show pis qu'on est heureux pis on va être capable de vous accueillir dans nos nouvelles places pis hey je veux rien vous dire une affaire je veux trouver ok ok attends je fais un statement t'es-tu prêt attends avant je veux juste dire ça va sortir au mois d'août suivez-nous sur nos réseaux sociaux ouais ok on va avoir je veux pas donner des noms ok c'est bon mais célébrité québécoise des gens que vous connaissez des athlètes des gens connus de la radio on va avoir deux podcasts de football un sur le football un sur les les poules de football on va avoir deux femmes qui vont avoir leur propre podcast on les nomme pas mais ça va être incroyable les sujets on va avoir on a un que les grandes gueules disaient le ti on va avoir un ancien joueur de hockey qui va nous faire quelque chose qui a rapport chasse-pêche pis on va avoir quelque chose pis ça je vous le dis là quand ça va partir ça va être un quiz sur le hockey quand il va y avoir des équipes ça va être une saison avec un classement sur le quiz si vous n'inscrivez pas dans la première heure il va y avoir deux sans-clubs de même fait qu'on vous prépare deux, deux, trois, quatre mois à l'avance pis je fais une gageure oui ok si t'es pas un joueur de ping-pong professionnel ok oui t'es un ping-pongeur amateur j'invite n'importe qui au Québec n'importe qui s'il y en a un qui bat Maxime on te donne mille piastres de stock la poche bleue fait que si t'es un pro de ping-pong à jeun ou sous non whatever on fait les deux c'est un deux c'est un deux de trois on joue à jeun chaud défoncer le match trois mais ouais si t'es bon en ping-pong t'es pas un professionnel challenge moi je suis pas bon moi je suis pas bon moi je m'assieds j'en regarde les games je suis excité je trouve ça le fun mais c'est tout mais si t'es bon pis tu penses je peux battre mon Maximilien on donne mille piastres de linge de la poche bleue t'as pas le droit d'avoir tes cartes de pro non non t'as pas de carte de pro t'es pas un coach de ping-pong tu joues pis t'es amusé tu veux affronter Maximilien mais mais sais-tu quoi à toutes les personnes qui s'inscrivent ça coûte 100 piastres t'affrontes Maximilien si tu perds on donne ça à fondation wow ok c'est bien dit ouais on donne ça à fondation pis si jamais Max perd c'est 1000 piastres qu'on donne en vêtements au gagne j'adore ça c'est bien dit moi j'ai confiance en mon partner il en perdra pas une crise ouais c'est carré Maxime 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 va chercher ta nouvelle raquette j'ai acheté une nouvelle raquette va chercher ta raquette LP va l'amener LP amène notre raquette j'ai acheté une raquette avec des balles à Maxime parce que moi j'ai emmené ma table à un nouveau studio il y a Jonathan Guénette qui dit je le reine sans joindre mes pieds wow Jonathan c'est triste pour toi non on lance pas la raquette regardez connais-tu bien du monde qui ont la raquette avec leur numéro toi ouuuu il joue à l'envers en plus je vais jouer contre toi de même ouais sérieux sérieux Jonathan je peux-tu savoir la mienne arrête de niaiser ah pas de numéro laisse faire j'en ai pas moi je suis trop proche moi à date j'ai fait 5 points contre Louis-Philippe pis Maxime pis Louis-Philippe on nous en a jamais parlé mais Louis-Philippe de Horey qui travaille pour nous autres a deux mains gauches non c'est vrai pour vrai tu savais pas sérieux c'est pour ça qu'on dit Louis-Philippe il est très gauche il a deux mains gauches c'est bizarre pareil parce qu'il nous dit toujours qu'il s'essuie avec la même main pis il est deux centré les deux centré les deux centré centré je sens que ça pourrait déraper ça allez la gang on vous aime mercredi prochain Joannie Rochette ah non si j'ai pas dit teaser salut les chums si vous voulez vous inscrire pour affronter Maxime la poche bleue à commercial gmail.com ailleurs tu me fais mal bye la gang la poche bleue une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed la poche bleue la poche bleue Sous-titrage ST' 501